Musique 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 Bonsoir tout le monde Oh la la c'est incroyable, je demandais plus fort le son C'est le retour du 4 majeur, c'est le retour des titulaires ce soir j'espère que vous allez bien, vous connaissez je vais pas vous dire à chaque fois qu'on est là le mardi soir 20h Popcorn, vous êtes très nombreux au rendez-vous maintenant de plus en plus à nous suivre et à apprécier ce petit moment avec nous Zank, Marie, Sardoche qui sont à mes côtés comment vous allez ? Très bien et toi ? Honnêtement je suis super content de vous retrouver, ça me fait plaisir, pas que je l'aimais pas parce qu'on a eu des beaux invités, on a eu il y a deux semaines on a eu Bully, on a eu Ponce on a eu Zerator la semaine dernière, c'était hyper intéressant Il était temps de retrouver les 4 et pour les 4 je me suis dit je sors la petite chemise je sors la petite chemise je me devais il y a un moment où vraiment Ricardo là, à mort non mais je voyais Sardes l'acheter des petites chemises de temps en temps Marie honnête pas, elle a un style aussi incroyable C'est gentil, comme je vous ai dit voilà, un petit body à 15 balles 15 balles ça ? 15 balles ! Mais je pense que tu vas peut-être faire nous relooker on va faire du shopping un peu... Parce qu'on est dégueulasse Zank en vrai il a énormément progressé J'ai cru que t'es très très loin Non mais là ce petit t-shirt c'est quoi par exemple ? Il est bien en vrai ? Je l'ai acheté sur Insta en plus comme un bruyant client Tu sais la fameuse pub que tu te prends de ces gens en spam je t'en demande, il est pas mal Celui-là c'est pour moi ma gueule Non mais comme quoi ça marche bien mais c'est vrai qu'on avait mis un petit tweet mais on s'est vu samedi Quel kiff ! C'était trop bien ! La première fois qu'on se voit en dehors de popcorn on allait faire un petit resto que Marie nous a conseillé On est passé en plus voir ton petit bout de chou ! Bah oui ils sont passés à la maison Ils sont venus voir le petit et puis après on est allé à... A la base c'était trois fois plus de piment dont tu nous avais pas mal parlé Il y avait trop de monde C'était ouf ! Il y avait une file d'attente de 50 minutes pour rentrer Parce que c'est quoi comme bouffe ? C'est coréen ? C'est chinois ? C'est chinois ! Et tout précisément du Sichuan C'est une cuisine particulière assez relevée d'où le nom quoi Et finalement on a atterri à trois fois plus de piment Bah voilà la bonne petite story Très très belle story Ah une meilleure story sur l'acte ! Au moins elle a partagé le truc Nous j'avoue on a pas fait une seule story On s'est juste posé, on a grillé ! On est un peu naze parfois sur les réseaux genre prendre une photo et tout Bah heureusement il y a eu... Parce qu'après du coup on s'est un peu baladé On a vu du coup quelqu'un qui nous a reconnu et on a fait une photo avec Sardes Et la photo c'était incroyable ! Ah oui je l'ai fait ! On en discutait juste avant ! Il est en Bombay gros ! Je suis pas exprès ! Alors déjà... On resitue parce que les gens savent pas forcément C'était samedi je crois Donc samedi midi Dehors il ploie à moitié Il fait genre 3 degrés Tout le monde est en moumoute Moi je me ramène en giga doudou Sardes arrive un peu en retard Il nous dit des trucs dans le métro Ah bah merde je me suis trompé de sens et tout Enfin Sardes quoi Au final il arrive en footing C'était une intégrale Sardes On le voit débarquer Grand t-shirt Le torse bombé Il est débarqué en mode de marcheur blanc Bonjour ! T'étais un marcheur blanc Tu le prenais pas un dégare ? Et au final quelqu'un nous a vus Mais c'est vrai que t'as toujours le torse bombé Que je sais pas exprès Je pense qu'on a passé un soir qui fait ça Genre ça doit créer une sorte de Mouvement de cul bizarre Après c'est beau Ouais c'est ça C'est beau C'est vrai Des courbes Mais non mais à chaque fois du coup ça Comment tu veux réagir après ça ? Parce que moi en faisant la photo je ne te vois pas Tu vois à la côté Et quand on a reçu la photo du coup ça m'a fait bien rire Mais c'était pas mal Le petit resto Moi j'avoue que niveau piment Là j'ai bouffé un kebab hier si vous voulez Je suis encore en galère Donc tout ce qui est pimenté C'est un peu compliqué En gros là-bas Si vous connaissez pas du tout T'as le choix de 0,5 en piment jusqu'à 5 du coup Sachant que des 2,3 ça commence un peu à bombarder Oh mais nous on avait un Moi j'ai pris 0,5 je crois Sorte ça allait T'as pris quoi ? T'as pris 4 ? Mais t'as pas fini Ah on j'ai pris un Non mais parce qu'après c'est que de l'huile en fait À la fin il y a une petite larme comme ça En fait c'était le fait que ce soit trop gras Moi j'ai essayé de te chauffer à prendre 5 Après tous ces sujets où tu nous dis Le piment ça ne m'atteint pas En fait le problème c'est qu'après ils mettent juste plus de piment Ils mettent pas des piments plus forts Ils mettent plus de piment Ah ouais du coup Donc en fait c'est juste du piment au riz Du piment au riz c'est pas fou quoi Parce qu'on avait vraiment 5 fois les plats Mais dans le sien il y avait des gros trucs rouges qui flottaient Par rapport aux nôtres qui étaient plutôt Mais par contre Moi j'ai goûté son truc Sincèrement Le niveau 4 Alors c'est compliqué là C'est des maths Le niveau 4 de 5 fois plus de piment C'est la même chose que le niveau 2 de 3 fois plus de piment Ok Donc c'est l'intermédiaire quoi En fait t'as 2 fois plus de piment Le niveau 2 il te dit direct C'est mon 4 en fait Alors que moi je pensais que 5 fois plus de piment C'est encore plus de piment C'est juste comme s'ils appelaient C'est la méta Soit Star Wars 9, Star Wars 2 C'est pas d'ordre C'est pas plus ou moins bien quoi Parce qu'en gros si vous comprenez ça C'est que c'est deux restos différents Un 3 fois plus de piment L'autre 5 fois plus C'est des échelles Mais du coup celui qui a le moins haut chiffre Donc 3 fois plus de piment Il bombarde Et puis puis ça encore l'autre quoi Dès le début il bombarde Je vois pas mal de points d'interrogation dans le chat C'est compliqué là Mais c'était très cool Là je me suis éclaté le coup C'était très cool de partager un petit moment avec vous C'est le problème quand on sort Dis moi là t'as des trucs à dire Vas-y J'ai envie de parler de trucs Dis non Je me dis si on en parle en vrai Ca sera moins naturel sur le plateau quoi Ca c'est chiant C'est chiant ouais Parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de popcorn On a envie de parler de tout truc en fait Comment chacun en le vivait et tout On s'est dit ah de quoi on peut parler mardi Et c'est vrai que comme on veut garder le naturel On a pas envie que l'émission ça devienne un truc On a déjà abordé tous les sujets On en a déjà débattu Et du coup bah on vous le refait ici Mais en version théâtre En fait c'est la même chose quand on est au resto Que quand on est sur le plateau Tu vois on parle de la même façon Donc en fait c'est que Du coup on a pas parlé du resto Concrètement On doit se retenir de parler de sujets intéressants Et voilà On se regarde On se regarde Bonne hab' tout le monde On se voit tout à l'heure C'est juste la galassarre devant moi Et voilà Tout va bien Vous regardez hashtag popcorn Les gens N'hésitez pas avec Parce que voilà on essaye aussi Ah oui moi j'étais pas là quand il y avait le hashtag Ouais on essaye de mettre un peu plus Parce que c'est vrai que sur le chat Bah il y a beaucoup de réactions Mais c'est dur d'avoir parfois Sur différents sujets On va avoir une très belle émission Je vais vous faire un petit sommaire Juste après vous allez vous régaler Mais pour réagir à l'émission et tout Bien évidemment il y a le chat de Twitch Mais n'hésitez pas avec Avec le hashtag popcorn sur Twitter Ça nous permet nous aussi De sélectionner un peu les tweets De rebondir dessus Et parfois c'est un peu plus Pas construit Mais t'as plus d'espace que sur Twitch Où ça va très vite Et du coup les messages On les sélectionne pas forcément Mais n'hésitez pas La semaine dernière On a fait premier des tendances Avec le hashtag C'est cool Et c'est cool J'ai fini l'émission J'ai regardé un peu ce que les gens disaient Leurs avis et tout C'était hyper pertinent Ça fait hyper plaisir De pouvoir remonter Et recondenser tout ça C'était cool Je vais peut-être me Tu sais genre à des moments Dans l'émission c'est possible Je me balade un peu Je vous donne Ouais n'hésite pas Ouais ça peut être cool Si on est tendance Tu me dis Pokemon Non ça c'est C'est Théo Ça fait trois fois de suite Qu'on est premier monde A chaque fois il y a la petite oreillette Théo Cléman Comment ça va monsieur Cléman En régie ? Oula J'ai eu du mal à allumer le micro Bah j'attends qu'on soit top 1 tété Voilà Il n'y aura pas de Il n'y aura pas de participation De Théo jusque là Il boude Comment ça s'est passé votre semaine Vous avez fait quoi d'autre sinon Depuis même Depuis samedi Moi ça m'intéresse de savoir ça Attends c'est le retour du combattant Mec Ban de Twitch J'étais ban de Twitch C'est vrai ça C'est fou J'étais en mode Je vais revenir Je vais faire le rush de fin de saison Ça va être incroyable Mais en fait Pendant la semaine J'ai fait une overdose de lol Donc j'ai arrêté Alléluia J'ai l'ai à tous Alléluia Merci Peut-être qu'il y a un mardi On ne parlera pas d'une galère Qui nous a fait la veille Il a arrêté League of Le Joc Oui Il l'a fait Non mais arrêté C'était pas facile J'ai quand même hit le Grand Master Dans la dernière semaine Donc ça fait plaisir Non mais j'ai vu Parce que du coup On a parlé un peu avec Sard Et il mettait des tweets Donc j'ai un peu répondu Mais je ne voulais pas te daronner non plus Mais du coup Il y a un mec Il m'a dit La semaine Où on pensait Qu'il allait peut-être Prendre un peu le temps pour lui 150 games en 7 jours Donc 20 games par jour Je lui ai envoyé un petit dème En mode Est-ce que tu es sérieux Parce que En vrai j'ai joué avec Mio Donc ça allait C'était trop bien C'est mon mate de toi 150 games J'ai vu là T'es revenu T'as fait aussi ton truc On va parler un peu après De Star Wars Mais t'as fait ton tournoi Ossou Là j'ai vu aussi C'était incroyable Mais le problème C'est qu'il y a un mec Il est trop fort Il y a un mec Il est juste au-dessus Du monde entier C'était serré Mais après Il a commencé à sortir C'est qui le mec C'est quoi ? En fait tu vois Ossou c'est Cliquer sur des ronds C'est un mode rythme Mais ça je connais le jeu Mais c'est qui C'est un américain C'est un asiatique Américain Le gars Il nous a sorti En fait en live Pendant le tournoi Des plays Donc c'est à dire En gros Il fait la map Sans aucune faute Sur des maps Quasiment que des perfects J'ai mis un truc Je sais pas si ça vient de lui Mais j'ai vu justement Ossou quand tu connais pas C'est impressionnant C'est de la réactivité Et tout Le mec C'est adhérent C'est la vidéo que j'ai mis Sur Twitter Elle est incroyable En fait le gars Donc là il touche Tous les ronds en fait C'est à dire qu'il faut En fait il faut cliquer Au bon timing à chaque fois Et là en fait Ça va tellement vite Que le point jaune C'est ce qu'il a cliqué d'avance Non c'est un mode Où les ronds apparaissent Et disparaissent Donc en fait Tu tapes dans le vide Et là il est à 99,41% De précision De précision Il touche tout Il touche tout Il touche tout Pourtant mon oeil me dit Qu'il a touché Une fois sur cinq Ouais mais c'est parce que C'est le mode justement Qu'il explique ça En fait quand il clique Il a déjà disparu En fait il apparaît Et disparaît Donc en fait il doit Retenir la position Bref C'est le mode hidden Mais en fait Ce gars là Il a lâché des moves Sur le jeu Ça fait des années Des années que les maps existent Jamais de la vie Quelqu'un les a fait Sans faute Et lui il s'est entraîné Offline tu vois Et il arrive Et il les fait sans faute Sur le tournoi Mais c'est cool que tu fasses Parce que c'est vrai Que c'est une communauté Ossou Où on connait Enfin plus ou moins Je pense que c'est avec toi Honnêtement en France C'est un peu déchir en France Et c'est cool que t'essayes De te chauffer À en faire parler Toi c'est un truc que t'aimes T'as fait un tournoi Parce que du coup C'est ton tournoi à toi Ouais c'est ça En fait c'est le tournoi De mon Discord plutôt En fait c'est des mecs De mon Discord Y'a un channel Game Osu Game tiré du bas Ossou tu sais c'est Game tiré du bas Ah c'est pour ça qu'il s'appelle Comme ça le tournoi C'est ça En fait le tournoi s'appelle Par rapport au nom du Discord Parce qu'à la base Il vient du Discord En fait au début On a fait un tournoi Que avec les gens du Discord Ok d'accord Après on a fait un tournoi Que avec la France Et après on a fait La première édition internationale Où y'avait Des américains Des coréens Et donc au final Le dernier de cette édition Le mec le plus nul du tournoi Il était 600ème mondial Dis-toi moi je suis 35 millième Ok d'accord Déjà t'es quand même très chaud Et je suis pas mal Après c'est les trucs Des élitistes Enfin c'est pour le coup Ossou c'est vraiment un jeu C'est que du tryhard quoi C'est beau regarder De temps en temps C'est un peu de musique C'est un petit peu Mais du coup toi Tu commandes ça ? Comment tu commandes Genre Oh la touche Le loupé Quand y'a pas de loupé En fait on connait les maps Chaque map a sa particularité Y'en a c'est de la vitesse Donc faut être très endurant Sur la main gauche Y'en a c'est de la précision Avec des sauts très très espacés Donc faut être super précis Y'en a c'est des ronds tout petits Donc faut être prendre son temps Et en fait on connait Les moments difficiles Et on est en mode Bon y'a la hard part qui arrive Est-ce qu'ils vont y arriver ? C'est genre Tu connais le terrain Et du coup tu sais Quand ça va être difficile Et si il va y arriver ou pas En fait on voit les deux en même temps C'est du 1v1 Et y'a des combos Et si tu veux Plus tu build de combos Plus tu fais de points Mais du coup si tu fais une faute Hop tu recommences à zéro le combo C'est un peu comme les trucs Où tu tapes avec les pieds Dans les fal d'art Exactement Des DR là Et du coup c'est en fonction du combo Et de la précision Et en fait Y'a des games Où ça se joue à la dernière seconde Est-ce qu'il va réussir A pas faire de faute Sur le passage difficile Et l'autre va te choc Et voilà Alors je t'avoue que la finale Looser bracket était incroyable C'était Poloing contre Amérique Enfin en gros Le meilleur joueur polonais Contre un des meilleurs joueurs amérique C'était l'alien là Le mec incroyable Non c'était Wubufolf C'est un polonais qui stream Qui est trop marrant en plus La communauté française Le connait bien tu vois Vraiment Et il était contre un nouveau talent Assez jeune Qui vient de débarquer en Amérique Dans l'équipe d'Amérique D'ailleurs D'ailleurs il est championnat du monde En ce moment Et du coup c'est cool Ouais bah du coup C'est très compliqué Intéressant pour les gens Que connaissent pas C'est vrai que c'est un monde Un peu particulier Mais le petit clip Si vous avez pu le voir Est honnêtement très sympa Moi j'ai tombé là dessus Sur Twitter Je sais pas pourquoi Ça me propose tout le temps Tes tweets sur Twitter Tu tweets beaucoup en ce moment Mais tu sais du coup Sur mon Twitter J'ai tous tes tweets De temps en temps Tu vois les tweets Genre il y a 10h Et toutes certaines Sur peut-être 10 tweets J'ai genre 8 de toi Ma vie t'es dédiée En ce moment Je pense que J'ai peut-être mis ma carte bleue On se voit le week-end C'est pareil Pété des air Ouais il y a un bail Il a fait un truc On est d'accord Je pense qu'il a pété des algorithmes Comment Zank On m'a dit toi Enfin on m'a dit Ouais tu as eu des news J'ai eu des grosses nouvelles On m'a appelé Petite vidéo avec Gigi Honnêtement ouais Grosse annonce En vrai non C'est parce que c'était un sub-goal en fait Qu'on avait fait au Z-Event Avec Gigi Enfin sur sa chaîne Du coup il avait annoncé Qu'on ferait une vidéo en Tesla Et récemment là Je sais pas si vous avez suivi au States Il y a pas mal de concepts Qui se lancent avec ce fameux truc De karaoké un peu dans la voiture En fait t'as une option Qui te permet de choisir Parmi un catalogue de musique Qui est un peu limité Comme un Twitchings par exemple Et t'as le karaoké en fait Sur carrément dans la Tesla Tu vois C'est trop frappe Donc tu peux chanter et tout Et du coup on a record une vidéo On a mis la petite Il la record avec le téléphone En vrai petit setup et tout Au calme On a fait ça pendant deux heures et demie On a fait de chez moi Dans le 92 à Colombe Jusqu'à Jusqu'à Attends Jusqu'à Rungis je crois Ah ouais vous êtes malade C'est cool en vrai C'était bon délire On a bien rigolé Gigi et toi ça doit être marrant Honnêtement franchement C'était quelque chose Après c'est un nouveau Mais t'imagines C'est des flics qui passent Les deux mecs avec leur téléphone Il y a des actions honnêtement Enfin j'ai pas envie de spoil Mais tu sais genre La voiture est tellement stylée Des fois je te jure Ils mettaient des coups d'accélération À tester les options À appuyer sur le siège À me retrouver en arrière Tu vois Sur la tête comme ça Devant des passants etc Non en vrai c'était une bonne expérience C'était drôle Nice ça sort quand ? Bah je pense c'est lui qui le monte Donc je pense dans la semaine peut-être J'imagine S'il taffe quoi D'ici les dix jours En parlant de Tesla Il y a Anil sur le live Un petit coucou Au frérot Qui lui a fait plein de vidéos là-dessus Bah écoutez moi C'est pas mal le passé C'est toujours Je suis à fond dans Planète Zoo Je vis ma meilleure vie Ça ça a l'air beau Mais en plus ça a l'air beau Le coup est canon C'est un truc de ouf En fait le truc c'est que Je suis toujours Dans mon jeu de no life Où il faut gérer une réserve animale Et tout Mais trop bien Genre j'ai l'impression D'être devenu un bisounours Comment ça s'est résolu La petite affaire entre Entre Brutus Ouais bah je sais J'ai eu beaucoup de messages Cette semaine là-dessus Non maintenant j'ai un gorille Maintenant j'ai Georges le gorille Il est là Oui c'est la sécu Comment ça se passe ? Non non Je les ai éloignés Non mais c'est vrai qu'à un moment Mais ça je veux pas en parler J'avais peut-être fait des combats Entre différentes espèces Ça c'était le soir C'était tard le soir C'était autre chose Il y a eu un fight club À un moment J'ai reçu des messages De Peta et compagnie C'est fini Et j'ai pensé à toi Parce qu'il y a une petite news Qui est passée Un mec qui témoigne Il a été avalé trois fois Par un hippopotame Donc on suppose qu'il est encore vivant Mais voilà Peut-être que les manes Va trouver la news Mais trois fois Je trouvais ça beau De vouloir à ce point S'accrocher à la vie C'est un jeu Il recrache Il revient Bénéralement le truc de Grail Avec les danseurs Je veux te reprendre un peu Tu te reviens un peu C'est ça C'est la plus grosse mâchoire La plus La plus Les hippos C'est Je claque la gueule C'est l'animal le plus dangereux Il y a un zoo Pas loin de Bordeaux Où il y a un hippopotame À l'entrée Et il a bouffé le directeur Il y a quelques années C'est propre Il part un mot haut de son hippo Et un matin Il a disparu On a la news Avalé trois fois Par un hippopotame Il témoigne Mais on dirait du troll On dirait que c'est Les fameuses news insolites Tu tapes buzz Le premier Un petit article sur Google Le gorafi quoi Bon en tout cas ce soir Pour le retour de la team titulaire Une très belle émission Les actus de PA Comme d'habitude Ça sera un peu après On va avoir un coup de gueule De Sard Sard qui n'est pas content Une chronique de Marie Hyper intéressante Où j'ai vu T'as fait un sondage Pour savoir de quoi ça parlait Les gens hésitaient Entre la Corée du Nord Et les mangas Marie va nous parler De la Corée du Nord Ça sera tout à l'heure aussi Et on va avoir un challenger Qui va être hyper sympa Donc honnêtement Une très belle émission de Popcorn Qui s'annonce Mais pour bien débuter N'importe quelle émission de Popcorn Ça commence toujours Avec le Rewind de Twitch Salut à tous Et bienvenue Pour un nouveau Rewind de Twitch La semaine dernière Vous étiez plus de 50 000 A nous suivre sur Twitch Et pour fêter ça On a ramené un petit gâteau Je suis désolé les autres Je suis désolé Ah enfin Le nouveau Pokémon Est sorti cette semaine On est content Ne s'inquiétez pas Je vais arriver les gars Je vais arriver les gars Sina les Twitch Mais ne perdons pas trop tant Kamel Car il y a Tarak Le champion de Galar A affronter Par contre je pensais Que le jeu était sorti sur Switch Mais vu les animations Ça doit probablement Aussi tourner sur PS2 Attendez On est d'accord Que ça c'est le bruit Des Super Saiyan Non ? Écoutez bien le bruit Avouez c'est le bruit Genre le mec Des Super Saiyan Genre Ça nous termine Et qui dit nouvelle opus De Pokémon Dit nouveau monstre De poche On en pense quoi De cette nouvelle génération ? Pas Pas fou Pas Moyen moyen Allez un petit live cuisine Ça faisait longtemps Mais attention On ponce quand même Mais en fait lui Il a explosé sur ma main Ça m'a l'air un peu dangereux Cette histoire Alors du coup Je vais plutôt regarder Une émission de cuisine Avec Zari Pour les jus de rèques Les jus de rèques Combien il y en a ? Il y en a deux Il y en a deux Est-ce que tu crois Que t'auras assez de sauce pour deux ? Bah il y en a même Eh bah oui Il y en a deux Est-ce que tu crois Que t'auras assez de sauce pour deux ? Gros il a fait une soupe Oui On risque d'avoir du mal A la digérer cette soupe Alors faisons un peu de sport Histoire d'éliminer tout ça Ouais pas mal Oh ça va ? Attends ça Mort Coup du lapin mort Et si jamais vous ne le connaissiez pas On vous présente The Sushi Dragon Le roi des fonds verts sur Twitch Et grosse sortie également cette semaine Star Wars Jedi Fallen Order Ça va doc ? C'est pas Disneyland non plus Kill up A votre avis Est-ce que la faune est plus puissante qu'un site ? Réponse en images Non ça s'est esquivé Ça a esquivé Oh non Non Oh j'ai plus de vie Ok Donc clairement j'ai rien à foutre là Et il y en a un autre Qui n'a rien à foutre là C'est Sardoche Quoi il m'a mis un coup de cul ? Quoi ? J'ai pris un coup de cul par un beau cul Bon et si un jour l'un d'entre vous veut speedrun le jeu Tonton a déjà trouvé un raccourci Je suis carrément full moody Y'a qu'à moi que ça arrive ça Mais je suis moody chat Vous vous souvenez du gamin là Avec son micro dans un précédent rewind Eh bien apparemment il en a acheté un nouveau Ah oui au fait on a aussi vu du bon gros skill cette semaine sur CSGO Oh my god What the fuck Non mais vraiment Hop 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 on va peut-être pas finir sur cette blague On ne voudrait pas non plus qu'il se refasse bad Est-ce que ça va faire baisser ta santé ? Non on peut dire Faudrait que tu re-toutes Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as fait peur Eh bien yes Et c'est déjà la fin de ce rewind de Twitch La semaine dernière Zerator était notre invité Et curieusement pour la première fois Antoine Daniel n'était pas dans le chat Tu n'aurais pas un problème avec lui Antoine ? J'ai aucun problème avec Zerator Ça reste une ordure Le petit rewind comme chaque semaine Sans qu'ils me regardent depuis tout à l'heure En se demandant comment j'allais sortir Je voulais voir comment t'allais prendre ta petite présentation Et on est de retour D'ailleurs j'aimerais beaucoup mettre le rewind sur Twitter Parce qu'en fait je ne savais pas trop où le mettre Il y a plein de gens qui me le demandent Et je n'ai pas envie de le mettre sur ma chaîne YouTube Parce que c'est le contenu de Twitch Mais du coup je le mettrais bien sur le Twitter Domingo TV Mais le souci c'est qu'on n'est pas vérifié Et tu ne peux pas mettre des vidéos de plus de deux minutes Et du coup il y a beaucoup de gens qui nous demandent à chaque fois Il est où le rewind et tout Et du coup voilà je fais un forcing en ce moment Pour qu'on se fasse vérifier Juste pour pouvoir balancer la vidéo Parce que j'avoue que c'est un truc cool Et Max qui montre ça se tue chaque semaine J'espère que ça vous plaît Parce que c'est très cool On a eu plein de trucs honnêtement Il y a quasiment rien que j'avais vu Donc on a vu un peu de sardes Un petit peu Juste tu te fais tuer Mais les books c'est un problème C'est pas possible Genre je suis sur une plateforme Ils sont en bas Je me retourne Il est derrière moi C'est un streamer le bordel Il a monté on ne sait pas comment Après j'ai dû espionner Pour savoir comment est-ce qu'il faisait Pour monter sur une plateforme Je pensais que c'était glitché Non il fait un petit saut comme ça C'est incroyable On va parler là de Pokémon Star Wars C'est les deux grosses sorties de la semaine J'ai vu Vous en pensez quoi Il y a Sushi Dragon Donc c'est celui qui fait les effets Qui est vraiment un streamer Je ne sais pas si on peut retrouver Un peu ce qu'il avait pu faire Le mec est incroyable En fait moi je l'avais découvert Par MV qui avait mis un tweet Le gars en fait avait limite Des bras Qui s'étaient transformés En stream deck Donc pour pouvoir changer Ses scènes etc En fond vert Il travaillait un truc de ouf Je trouvais ça incroyable Là depuis peu Ce qu'on a vu notamment Dans le Rewind pardon En fait il y a sa femme Qui est en régie Et je trouve que ça a perdu Un peu de charme Tu vois le moment où Avant il faisait tout tout seul C'était incroyable et tout Genre vraiment tu te disais Il se tue Alors que maintenant j'ai l'impression Que c'est un peu plus Tu sais un gars Qui fait des trucs de ouf Mais devant son fond vert Tu vois genre Je sais pas Parce que son dernier clip Que j'avais vu de lui C'était quand il était Dans une voiture Ça ressemblait un peu A un truc de Dr Disrespect Tu sais une Lamborghini Non c'était pour BMW Je crois Si je dis pas de bêtises Ils ont fait l'op avec Il avait fait une op pour BMW Elle était insane Genre j'avoue qu'il est super fort Mais j'avoue que depuis Que sa femme a l'air d'être Passée maintenant en régie Et tout Ça a l'air d'avoir perdu En qualité ou je sais pas quoi Non pas en qualité justement En fait c'est plus qualitatif Mais t'as moins ce truc C'est comme si tout d'un coup J'ai un fond vert Et je suis au monde Tu vois Mais le mec est quand même insane C'est Cali Et on me dit dans le chat Qu'elle est pas toujours là Mais c'est vrai que je l'ai vu passer Tu sais c'est ce truc Un peu parfois entre Trop de Bon après c'est un concept Qui est difficile à creuser En fait C'est peut-être pas le meilleur Qu'on a pu montrer de lui Ouais c'était mieux Au bout d'un moment c'est chaud Mais c'était impressionnant Ce qu'il faisait sur lui C'était un des seuls Qui vraiment s'est tué à ce point Qui s'est tué à ce point Après C'est moins un toti Qu'elle est pas toujours là Non mais ouais Après il y avait MV Justement moi que je regardais Qui faisait des fonds verts et tout Mais sinon il n'y a pas beaucoup Des streamers Je pense après je sais pas Tu sais il y en a plein Qu'on doit pas forcément connaître Oui c'est ça aussi Il y a tellement de streamers Maintenant que c'est dur De savoir ce que tout le monde fait La meuf avec toutes les caméras Là elle a fait le tweet Qui avait buzzé de ouf Ah ouais Elle a deux trois caméras Où elle change d'angle Et tout En fait des trucs comme ça C'est sympa Faut s'y mettre Mais c'est du travail Moi je m'étais mis Une petite caméra Sur l'écran de gauche Moi je m'en suis servi une fois Pour finir un live C'est fini Pour parler un peu des sorties Qu'on a vu dans le Rewind Notamment Star Wars Jedi Fallen Order Donc du coup Qui est sorti Il y a Pokémon On va commencer par Star Wars Alors on n'a pas encore Les chiffres de vente De savoir justement A combien il s'est écoulé Quatrième meilleur démarrage De l'année Sur Twitch quand même Derrière FIFA 20 Code Et justement Pokémon Qui lui a fini troisième Mais c'est vrai que Si je dis pas de bêtises A l'E3 Il avait eu pas un bad buzz Mais c'était le premier jeu De la conférence Tout le monde en avait parlé Comme c'était de la merde Toi Sard Qu'est-ce qui t'a chauffé A y jouer Attends moi c'est ça qui est bien En fait c'est là où on voit Que c'est un jeu de fou C'est qu'en fait A la base J'en ai pas du tout entendu parler Mais pas du tout en fait C'est pas le jeu que j'attendais Tu sais Death Stranding Il y a eu une hype de ouf Parce qu'il y avait eu Un trailer chelou Hideo Kojima et tout Evidemment Pokémon Tout le monde attend Mais Star Wars C'était pas le jeu attendu Et en fait Le jeu est tellement bien Enfin c'est mon avis Mais le jeu est tellement bien Tellement prenant vite Même sans connaître L'univers Star Wars Parce que moi je suis pas un fan De Star Wars Mais en fait Le gameplay se suffit à lui-même Et c'est un truc qui plaît C'est un peu un Dark Souls Dans ce côté là Où il y a des boss Faut éviter On a des PV Des attaques Alors je dirais que c'est entre Tomb Raider Tu vois Avec enquête et tout un peu Ouais plateforme C'est Tomb Raider Il y a du Un peu de God of War Tu mets là-dedans Tu mets quoi d'autre ? Un peu de Dempsey Un petit peu de Sekiro Sur les timings de parade Oui Un petit peu de Breath of the Wild Tu soupoudres ça de Non en fait C'est ça qui est bien C'est que les jeux aujourd'hui S'inspirent les uns des autres C'est évident Et il y a des gens Qui s'en plaignent Mais au final Pourquoi ne pas prendre Le meilleur du jeu C'est trop bien Le meilleur mix possible Et créer quelque chose de beau Et là c'est le cas Ça a l'air d'être Ça a l'air d'être vachement réussi Je vois beaucoup de gens y jouer Il y a toi qui s'est chaud Peut-être t'as bientôt fini Non ou pas encore Je sais pas en fait Moi j'ai entendu Que c'était 15h de jeu 16h de jeu Je crois que j'ai bientôt fini Mais moi je suis un con Je suis autiste aussi Toi t'es en méga hardcore En fait je suis en En fait il y a 4 niveaux Soit 30 frames de parade Soit 15 Soit 3 Et en fait du coup Si t'es pas dans les frames Tu rates la parade Tu te fais tuer Et moi j'ai mis en 3 Du coup en minimum Donc c'est assez C'est un truc d'option Et tout Il y a 3 niveaux de difficulté Et 24 quoi Et du coup le plus dur c'est ça Après ce qui est pas mal Sur le jeu C'est que tu peux changer De mode de difficulté Je crois à tout moment Dans ta partie Bon après c'est pété Si t'as envie de te faire Ton expérience à 100% Genre en Jedi Comme Sardos Écoute t'es un gros maître Je t'en ai pas J'ai l'impression Que tu parles Sans connaître la personne On skiborg Non mais pas mal Non mais ça fait plaise Honnêtement De te voir sur un jeu T'es sorti un peu de lol Ce que je te disais T'as besoin d'un jeu tryhard Où tu mets tout ton esprit Ça se voit que t'es à 200% Et ça fait du bien Il y a Pokémon aussi Donc bouclier Ou Pokémon épais Je suis chaud de savoir Dans le chat Un petit sondage Parmi les deux Il y aura peut-être Aucun des deux jeux Qui vous a chauffé Ah plutôt team bouclier Non mais il y a aucun Des deux jeux Non mais par rapport Justement si c'est plus Star Wars qui vous a hype Ou alors plus Pokémon Toi chez Marie T'as beaucoup joué à Pokémon Moi j'ai pris Pokémon épais Alors j'avoue que J'étais partie pour bouclier Au début C'est quoi les différences C'est Caillot T'as pas les mêmes Pokémon C'est le starter du coup Comme à l'époque Carapuce T'as les mêmes starters Mais t'as des Pokémon Dans bouclier Que tu n'auras pas dans épais Ah d'accord J'avoue que je suis young Il y avait ça à l'époque Genre rouge Rougé C'était quoi bleu Rouge et bleu T'avais des Pokémon différents Ou c'était juste le starter Ouais t'en avais trois différents J'en avais même plus Pas de la merde C'était peut-être Ayromite Qui était Peut-être entre Chénipon et Asticot Et pour les Non les fossiles T'avais le choix Au moins c'est l'inite Le sondage Juste parce que les gens N'avaient pas compris C'est pas entre épais ou bouclier C'est entre Star Wars Donc SW Ou Pokémon Il y a un peu des deux Mais c'est vrai que Honnêtement ça fait plaisir D'un point de vue jeu vidéo Je vois tout le monde s'hyper T'en es où ? T'as beaucoup joué Marie ? Tu joues sur la Switch Non alors j'ai pas beaucoup joué Parce que C'est Alors au début T'es guidé par un PNJ Qui s'appelle Nabil Et le mec en fait C'est un stalker Il est là à chaque point de truc Et tu peux rien faire T'es hyper guidé Ça c'est relou Ouais Donc genre les 20 premières minutes de jeu T'es vraiment Il est toujours là à ton cul Et t'as envie de dire Mais laisse moi Et Nabil il t'a gavé Je me sens que Nabil il t'a vénère Tu le vois C'est un screamer C'est vraiment le mec relou Du festival Des trucs Le mec que t'évites Et puis à force D'un coup T'es largué dans un monde ouvert Et tu peux tomber sur des créatures Niveau 38 Les créatures ? Alors que Non mais que t'es Niveau 5 tu vois C'est trop bizarre Parce que c'est pas par zone Tu peux vraiment tomber Sur des trucs trop fort pour toi Et te faire défoncer Alors moi j'avoue que Pokémon Honnêtement après la première génération J'ai stop Après la première ? Moi je jouais Game Boy Color Où il y avait Ouais je crois que Bleu Et ensuite j'ai eu jaune Et ensuite C'est ça qui fait des sous de ma gueule Parce qu'on a une expérience Pokémon Qui est juste craqué Moi j'avoue que j'avais rien du tout Et ensuite c'est allé très loin Avec plein de Pokémon de génération Et tout Mais je trouve ça très cool par contre Maintenant Les Pokémon sont en 3D Et ils t'aggroent Et ils te courent après Contrairement à l'époque Où tu te baladais dans les herbes Et t'avais la musique de mort Quand tu voulais juste aller D'un point A à un point B Le Merci je l'avais pas trop Mais du coup J'ai vu ça de l'extérieur Et j'étais en mode C'est cool C'est mignon Tu peux un peu dodge Si t'as pas envie Tu peux les attirer en sifflant Tu peux te baisser dans les herbes Moi j'avais beaucoup joué à Pokémon Let's Go Où pour le coup Juste tu les capturais Donc je connaissais pas Ce système de d'abord Devoir baisser leur jauge de vie Pour ensuite les capturer Ah ouais Ah t'as d'abord joué à Go ? À Go ? Ouais Ah ouais T'avais jamais joué à Pokémon avant ? Ah non Ah ok Ah c'est incroyable J'avais fait Pokémon d'Alola Mais je ne me souvenais plus absolument Je crois que j'attrapais quasiment pas de Pokémon Ah si c'est le moment où tu le tues Parce que tu lui as mettre l'eau et tout Il veut pas rentrer dans sa Ah c'est pas mal J'avoue quoi Moi je commence à Parce que j'ai une Switch depuis longtemps Et je sais pas quel jeu prendre dessus Tu vois c'est à dire T'as fait Prof The One ? Non J'ai jamais joué à un Zelda En vrai tu pourrais le faire Mais en fait c'est beaucoup de temps Et je Mais non C'est du temps qui est investi Ah voilà C'est un bon temps quoi Je le mets en 3 frame ou ? En 3 coups Non mais Genre Et tu vois honnêtement J'avais une Switch Parce que j'avais fait des streams un peu Genre des trucs Multi-par Enfin Mario Party ou quoi Mario Party et tout Mario Tennis aussi Que j'avais bien joué Et en fait je cherchais des jeux Un peu tu vois avec ma copine Qui est un peu Légèrement gameuse à l'époque Mais plus trop maintenant Tu vois un peu cool Et pour moi la Switch C'est un peu la console pour ça T'es la console un peu familiale Ouais Là on a joué à Overcooked C'était sympa C'est bien ça Vous êtes tous ensemble ? Ouais parce que c'est Marie Qui m'a dit ça samedi En mode je joue pas à ça Je me suis dit je vais jouer à ça C'est beau que c'est des trucs Je suis genre en brouille Ce genre de jeux Enfin c'est horrible quoi Je sais pas C'était assez cool Mais j'ai l'impression Je sais pas à quel jeu jouer Moi j'y jouais avec mon mec Et au début on était En plus c'était vraiment Le début de notre relation Au début on était ensemble Et puis après Non mais au début t'es en mode Ah mince juste J'ai mis trop de temps Et tout Tu sais c'est mignon Au bout de 10, 15 parties Ouais on est au 4ème niveau On a stop Non mais c'est bien Après faut viser les S tiers ou pas ? On fait toujours le max étoile 4 étoiles C'est hyper dur C'est 3 étoiles mytho T'as jamais vu Non après t'as 4 étoiles Tu dois débloquer la 4ème Ah oui tu débloques la 4ème étoile Mais c'est hyper dur C'est hyper dur Désolé Non mais du coup C'est vrai que je sais pas trop Ce qui J'ai un monsieur Clément Qui me parlait J'ai pas compris Non je disais qu'on avait Les résultats du sondage Et que finalement Les gens sont plus Pour Star Wars Ok d'accord Après c'est assez réciproque Après c'est tendu Je pense que pour l'univers Du jeu vidéo C'est deux bons jeux Tu vois Deux ambiances hyper différentes Mais qui font du bien Et tout le monde se plaignait Un peu en ce moment De ah putain Parfois on a pas assez De jeux et tout Là c'est deux trucs Où tu peux kiffer en solo Y'a eu Death Stranding récemment C'est En plus c'est bien Qu'il ait réussi à se faire une passe Parce que Death Stranding En vrai là je crois Que ça fait encore 70 000 viewers Limite sur Twitch Je vois encore Beaucoup de monde le streamer Pour que le jeu Passe pas à travers C'est que vraiment Ouais il est chaud quand même Moi j'avais beaucoup aimé A l'époque c'était Kotor De Star Wars Et j'estimais que c'était Le meilleur truc Et je t'ai regardé un petit peu D'ailleurs tu m'as pas répondu Non ouais j'ai vu J'étais en vie Désolé J'étais sur le tchat Tout le monde parlait de sang C'est impossible Eh salut Il était là Il me racontait sa vie Ouais il était froid dehors J'ai vu ce moment J'ai vu ce moment On revient du repas Il y a Zong Qui veut connecter avec Sard Je suis en attente de janvier Il demande juste une image Il passe sur le live Je sais pas Quelque chose Sardoche Que dalle C'est le moment où Sard Du coup décide de refaire Toute l'histoire de Star Wars Ouais au niveau du lore Mais c'était bien Bon en tout cas Ça c'est les deux jeux J'ai même pas dit Marie Tout à l'heure Je suis désolé Quand on faisait le petit Le petit début d'émission Non mais c'est pas ça Je t'ai même pas demandé Est-ce qu'il s'était pas soeur Qu'il y a des trucs trop cools Qui arrivent pour toi là Ouais c'est la fin d'année C'est un petit peu C'est un petit peu charrette Ouais on a 40 ans C'est la marketeuse là Non mais du coup C'est un peu chargé J'ai le festival du film japonais Donc Kino Taio Qui se passe à Paris Il arrive en décembre Donc voilà On va faire l'ouverture Et la fermeture Avec mon pote Louis-san Et il y a aussi L'ouverture du nouveau centre Culturel coréen à Paris Dans le 8ème arrondissement Donc il y a l'ouverture officielle Dans quelques jours Là le 20 Donc ça aussi ça va être Un beau truc Il va y avoir des ateliers Je vais proposer des petits events Et il y a eu l'expo aussi Je vous avais proposé ce week-end Mais tu m'avais dit Que tu l'avais fait déjà L'expo voilà Sur les espèces En bois de disparition Et c'était au fur Au jardin des plantes L'illumination Ouais Ça a l'air cool En famille Et franchement c'était cool Ouais parce qu'en fait J'avais déjà fait Je me suis dit C'est peut-être plus cool Si on se pose au resto Que dans le froid Tu m'as totalement laissé en vue Ouais bah c'est Mais bah non mais Félicitations Et Mais non Elle a pas 40 ans Marie J'en ai 30 J'en ai 30 C'est presque Mais non parce qu'ils avaient mal entendu Bah écoute en tout cas Félicitations C'est très cool Je vous propose On continue tranquillement Avec mes actus Les actus de PA C'est parti en fait Chaque semaine Je vais chercher des infos Un peu partout On en discute Voilà on peut en débattre A des moments En fonction de ce que vous avez A en dire On va commencer avec Je commence beaucoup en Chine En ce moment En même temps Il se passe beaucoup de choses là-bas Mais là c'est juste En fait une femme Qui était donc Enfin qui est totalement Addict au téléphone Elle a perdu l'usage D'un oeil temporairement Ce qui s'est passé C'est qu'en fait Elle était toute la nuit Sur son téléphone Le lendemain matin Elle s'est réveillée Elle a pris son téléphone Elle a recommencé à l'utiliser Au bout de 5 minutes Ce qui est quand même assez long Elle a découvert Qu'elle voyait plus rien De l'oeil gauche Il y a eu quand même Un petit temps Pour capter que Celui-là ça va pas Les médecins Donc du coup Je vois que dalle les mecs C'était un peu ça Ça me suive Les médecins ils ont dit Qu'en fait Elle aurait perdu la vue Suite à une tension excessive Qui a provoqué Donc éclatement de vaisseaux Sans pierre Il y a eu des tâches De s'enrétir On va pas vous faire Les détails Elle a eu un traitement laser Qui a fait que ça allait mieux Mais elle a finalement Enfin mieux Elle a retrouvé la vue Au final Mais en fait Je voulais juste vous parler de ça Parce que je sais pas Vous on est énormément Sur les écrans Comment ça se passe De votre côté Moi j'avoue que J'ai fait un test Je crois il y a 8 mois A peu près Je fais chez l'ophtalmo Là jeudi Où j'ai eu 10 sur 10 Et tout 10 sur 10 ? Je pensais que j'allais y aller C'était mort Mais de plus en plus La lumière me défonce les yeux C'est la lumière des écrans Dans la nuit Quand il fait sombre et tout Il n'y a plus photo sensible Ouais Et de plus en plus Et même en stream Souvent je me retrouve Mes viewers me disent Je suis comme ça Il y a un manche là ou pas là ? J'ai l'impression d'avoir 40 ans Donc je sais pas trop Je sais pas trop ce qui se passe Il y a pas mal de Je voulais savoir Toi t'as des lunettes Comment ça se passe Votre vue vous ? Moi j'ai une vue éclatée Ah ouais ? Toi tu mets des lentilles non ? Non j'ai pas de lentilles J'ai pas de lunettes Donc là par exemple Là tu me vois bien ? Là je vois Là quand il y a des tweets qui passent Et qu'il y a des petits textes Je peux pas les lire J'irais que t'es sur un moins 2 toi T'as un moins 2,25 Mais t'as pas de lunettes T'as pas de... En fait j'aime pas ça Et puis je trouve que C'est un peu comme Porter des pulls en hiver Ton corps il peut s'habituer Et puis si tu l'habitues trop au chaud Après tu peux plus enlever le pull Mais ouais T'as toute la raison Voir rien Voir rien Non en vrai C'est vrai C'est qu'à force de porter des lunettes T'en viens indépendant Et t'as vu Ça se détériore beaucoup plus Ouais c'est sûr Ouais moi j'ai pas envie Que je mette des lunettes De plus en plus hautes Au verre Jusqu'à des verres progressifs Et je suis déjà bien Enfin je vois très bien sur l'ordi Et juste Mais y'a pas des trucs justement Qui pourraient aider Je sais que moi par exemple Mon ophtalon m'avait conseillé Des lunettes de repos Ouais Qui fait que tu vois Bah justement Je peux pas prouver Ou contredire ta théorie Tu vois mais Pour un peu calmer Pour un peu apaiser Pour peut-être moins forcer dessus Parce que si tu vois pas Moi je force pas du tout en fait Je suis super tout le temps en repos Tout le temps pas fatigué J'ai jamais eu mal au crâne Y'a des gens qui me disent Comment tu peux passer 30h sur un écran Bah j'ai jamais eu mal J'avoue que Putain Parce qu'il y a pas mal De petites techniques Alors moi putain Moi je suis vraiment un cassos C'est un peu le souci de ma vie Mais en fait j'avais paramétré Tu sais la vision jaune Sur ton téléphone Ah oui Le flux là ? Ouais ouais Y'a flux Flux c'est sur les écrans Moi je l'avais sur mes écrans Je l'ai plus d'ailleurs Ah c'est la télévision Tu as un truc qui fait comme flux Sur le téléphone tu peux mettre En fait c'est mode A moitié économie d'énergie En plus ça t'aide A que ça soit pas trop agressif Sauf que je suis trop con Parce que je l'ai paramétré En fait tous les jours A 18h59 Il revient en pleine lumière J'ai jamais réussi à l'enlever Bon je me suis jamais trop intéressé Mais peut-être le faire Et Flux j'avoue que ça aide un peu Le côté jauni Non il rajoute de l'imput lag Laisse tomber Ça rajoute de l'imput lag Il faut pas l'activer une game quoi Moi frérot Moi je soigne mes gorilles Je me sens plus d'avoir un peu de l'imput lag Imagine y'a un gorille qui saute Tu peux pas l'arrêter Je mets pause Boum Il est kéblo Il est kéblo Direct Mais ouais non je sais pas Marie Toi ça va niveau Niveau yeux ? Moi j'ai fait de l'orthoptisme C'est de la En fait comme de la kinésithérapie des yeux Ok Donc c'est un spécialiste qui t'éduque A bien avoir le bon regard Parce que j'étais tout le temps comme ça Ou comme ça Trop ou trop bas quoi Ouais Et en fait mes yeux Essayaient de s'adapter Et de compenser Donc ça me donnait pas mal de migraines Du coup c'était l'inverse de toi quoi Et du coup j'ai fait Je sais pas une trentaine de séances d'orthoptisme Mais quand j'étais ado Et depuis Et ça a marché quoi Ouais Bah j'ai 9 et 10 Mais j'ai eu 10 et 10 pendant très longtemps Ok Parce que j'ai vu là Y'a des petites techniques du Pardon que tu vois Du 20-20-20 Qui consiste en gros de Quand t'es beaucoup sur les écrans Faire des poses de 20 minutes Enfin toutes les 20 minutes Tu regardes un objet à peu près à 6 mètres Donc 20 pieds sur salle 20-20 Pendant 20 secondes Ah Histoire de reposer Et de focaliser les yeux Sur un objet je pense réel Ouais Et ensuite tu te remets Je sais pas la véracité du truc Quand j'étais tout petit j'avais une appli Sur ordi Qui faisait ça en fait Ça te prévenait Ça te disait hop Faites une pause Et regardez un objet Et ça te donnait des exercices de vue comme ça Et je les ai jamais fait Aujourd'hui j'ai une vue de merde Ouais non mais Je sais pas Mais c'est vrai qu'en tout cas Avec tout ce qui est écran et tout Moi ça me fait un peu peur Et je me dis putain Si je commence maintenant à galérer Je sais pas ce que ça va être C'est vraiment de faire un débat un jour Sur l'opération laser Et tous ces trucs là Parce que ça c'est Il y a plus en plus de personnes Moi j'avais pour projet de le faire Au moment je m'étais vraiment chauffé J'étais dans des plus grands cabinets de chirurgie Des yeux de Paris et tout Et en fait Moi ça me fait trop flipper Parce que je me dis Imagine Tu deviens ultra photosensible Comme toi tu l'es C'est le cas en plus Pendant les premiers temps Ouais Mais genre en fait Tu sais ça se résout jamais vraiment en fait C'est comme tout Il y a des fois où ça se passe mal Mais dans l'ensemble ça Quand j'ai eu 2-3 potes qui ont fait Ça s'est bien passé Imagine le fait de mieux voir Tu vois Ça te donne tellement d'informations Pour ton cerveau Que genre Tu te mets à avoir plus mal au crâne qu'avant Mais ce sera un nouveau monde Ouais là t'es un peu Après là tu vas loin Parce que le but c'est Parce que là t'as un souci à la vue Ce qui fait que tu vois pas bien Et tu te dis C'est que si je vois mieux de loin Je vais avoir trop d'infos Donc je vais peut-être avoir des migraines Ouais Je pense que là Il y a une petite parano Par contre Il m'avait proposé un truc Qui apparemment est insane C'est si t'as pas envie De porter de lunettes Ou de lentilles Il y a un nouveau truc qui existe C'est en gros Tu portes des lentilles de nuit Qui sont très opaques Très rigides Et en fait Elles sont durs à mettre Tu vois Mais en fait Elles te plient ton oeil Pendant la nuit C'est un peu gore Attends tu dors avec du coup Tu dors avec Et en fait Quand tu te réveilles Tu les enlèves Et tu vois bien J'ai pas envie Pendant une journée Non On va peut-être jamais ce débat Sur le laser C'est vraiment C'est vraiment insane Comme technologie Je sais plus comment ça s'appelle L'orthopto Ok J'avoue que je connais pas du tout Mais toi Zank C'est quoi t'as vu Parce que du coup T'as des lumières Je sais pas Je crois que Je pourrais pas Si tu les enlèves là C'est hardcore Ah j'y vois que dalle Genre là je le disais à Clémane Genre en mode Je disais à Clémane Honnêtement sans mes lunettes J'y vois plus rien C'est à dire que la vision Comme il dit Sardoche En fait au fur et à mesure du temps Que tu t'habitues en fait A avoir des lunettes Tu vois ce que je veux dire Si tu les enlèves Au bout d'un moment en fait T'as plus l'habitude en fait Genre tous les jours Moi j'ai mis lunettes Depuis je crois le collège Mais non T'as jamais pensé avoir des lentilles Un truc comme ça J'avais essayé Mais putain quel C'était horrible J'étais général d'optique Un truc comme ça J'avais mis les lentilles J'arrivais pas J'avais pas réussi à les enlever Montre les lunettes Parce qu'il voit mieux Avec tes lunettes Vous savez que t'es plus loin Les lunettes moi ça me fait T'as mon 1,5 c'est ça ? Bonjour Bonjour Ah non mais de loin Oh ouais Pas mal Sympa Ah ouais ça Mais de près c'est bizarre De loin c'est mieux Mais ça m'a fait mal au crâne Mais de loin ça éloigne plus les trucs Je sais pas comment Je pense que j'ai quand même perdu un peu aussi Mais c'est avec le temps J'avoue Je pense que ça aide pas Mais c'est vrai que je pense que C'est important Alors je sais pas D'un point de vue médical Ce serait intéressant Tous les trucs genre flux etc Si ça aide vraiment Tu vois les filtres Moi j'ai mis ma télé en mode éco Parce que c'est vrai que parfois C'est la seule source lumineuse Je pense que c'est ça le pire Quand l'écran est la seule source lumineuse De ta pièce Mais ça enlève des lumières bleues Et en fait il y a pas mal de débats Sur est-ce que les lumières bleues Sont nocifs pour les yeux ou pas Il y a des études qui montent que oui Il y a des études qui montent que non Après c'est le bordel Ouais on sait pas encore On est la génération qui teste Et qu'il y a 50 ans On verra plus rien On enchaîne avec ma deuxième actue C'est un peu lié à tout ça On avait déjà parlé justement On le sait Les téléphones Les écrans ou autres Ça attire beaucoup les enfants Je sais pas si toi Marie justement Totalement Ah ouais ? Il a 3 mois ? 4 mois ? 4 mois Et il est déjà omnibulé par les couleurs Qui bougent à l'écran C'est ouf Et là j'ai installé Mais juste pour la barre Une appli pour enfants Un truc où il a juste à appeler Ouais t'as des ballons qui défilent Et en fait il éclate tous les ballons Il est déjà trop fort Ouais ouais Non parce que ça c'est un vrai truc Les enfants sont attirés par les téléphones Parce que tout le monde dit Ah ben non mais mon gosse Jamais il touchera un téléphone Une tablette ou autre Juste il y a le moment Quand c'est dans ton quotidien T'es fait de l'éviter Enfin de leur pousser au max Mais j'imagine qu'il y a des moments Où c'est dur Il y a une Il y a comment ça s'appelle Il y a une appli Qui s'appelle Dipongo Que j'ai trouvé juste génial En gros c'est un livre animé Donc c'est pas vraiment un jeu vidéo Mais quand même Qui est pour les enfants A partir de 4 ans En gros l'histoire C'est Edgar le renard Donc c'est un peu Dora l'exploratrice En gros le concept C'est que Edgar par exemple Il est face à un ravin Il avance et tout Parce que face à un ravin Il peut pas forcément passer Parce qu'il y a pas de pont Donc là l'application Force justement l'enfant A enlever la tablette Il doit créer donc De ses mains Par exemple genre un pont Donc en pâte à modeler Ou n'importe quoi C'est trop cool Il faut toujours être avec un adulte L'adulte prend en photo L'enfant qui a fait justement le pont Et ensuite le pont est ajouté Dans le jeu Et ça permet De continuer l'histoire J'ai trouvé ça trop bien Parce que plutôt que de nier Le fait ou de le dessiner Par exemple ce genre de choses Ils veulent vraiment en fait Éloigner justement la tablette Et essayer de développer A la créativité de l'enfant Avec du réel Avec un truc Où c'est pas justement électronique Je trouve ça trop cool Moi j'aimais bien déjà ça à l'époque Est-ce que vous avez vu Quand vous étiez petit Pas l'ordinateur Enquête t'avais les VTEC là Ah oui les tablettes Non moi j'ai pas eu ça T'avais un crayon quoi Enfin un stylo Et tu dessinais dessus et tout En noir et blanc Ça me fait penser à ça Genre c'est peut-être Jusqu'à maintenant on a évolué Mais moi j'avoue que je me butais J'allais chez un pote On avait chacun de notre VTEC Ouais tu fais quoi la chambre Je suis en VTEC gros La folie mec Mais j'ai trouvé ça ultra cool Tu vois ce truc de se dire T'es plutôt justement Que nier le problème En se disant Ah non mais les gens Pourront éloigner Bah c'est justement Mettre le smartphone La tablette ou quoi Au coeur du truc Mais de manière intéressante Et aussi de le faire Enfin de le faire se développer à côté En plus c'est une C'est une start-up bordelaise C'est français Ils partent là au CES À Las Vegas Début janvier 2020 Pour présenter l'application C'est disponible sur Android et iOS Donc je trouve ça hyper cool Force à eux Non parce que là le souci Le gros problème des enfants C'est qu'à force de regarder Des trucs sur leur tablette Ils ne font rien De leur main Ils fabriquent rien Ils créent rien En fait Et donc ils ont l'impression De s'instruire Et de créer Ils récupèrent des informations Des informations Mais ils savent rien d'en faire En fait Ouais ils savent pas Les redistribuer On en avait déjà parlé Mais genre ouais Moi j'ai des potes instituteurs Qui sont en mode Bah ils ont la consigne sous les yeux Et ils sont ultra passifs Devant la consigne Ils sont en mode Bah attendez de m'expliquer En fait Ils subissent le truc quoi En fait c'est à dire Si tu leur expliques Ils comprennent Mais ils sont incapables De faire eux le truc Et en fait c'est pour ça Que là les tablettes Il faut absolument Qu'ils se démerdent Pour faire des trucs Où il y a de l'interaction Et où le Où t'es bloqué Si c'est pas toi qui agit L'enfant doit faire un truc Et sinon ça avance pas Parce que là On va avoir une génération d'enfants Qui savent rien faire Par eux-mêmes en fait Et c'est terrible C'est déjà le cas Ouais c'est déjà le fait Ouais parce que c'est vrai Que Dora et tout Je sais pas si C'était bien Mais là c'est un peu Le niveau au-dessus Après crier Shipper arrête de shipper C'est bien aussi Shipper arrête de shipper C'était la folie Derrière toi Troisième actus C'est sorti aujourd'hui Ça a fait trembler Le monde du jeu vidéo Qu'est-ce que c'est ? Alflavir Hein ? J'allais dire Alflavir C'est Google Ah Stadia Stadia Ah c'est pas sorti Stadia Depuis hier Il y a des tests Qui sont effectués Mais Google a lancé Aujourd'hui Donc officiellement La plateforme de cloud gaming Qui s'appelle Donc Google Stadia Si vraiment Vous y connaissez rien du tout Vous regardez quand même l'émission C'est quoi le cloud gaming ? Mais en gros c'est un peu Un Netflix Comme Netflix c'est pour les films Mais version jeux vidéo L'avantage donc de Stadia C'est que t'es pas obligé D'acheter une console Pour jouer à un jeu AAA Il faut bien évidemment Que le jeu soit disponible Sur Bah soit disponible sur Stadia Sinon tu peux pas Ils ont lancé donc du coup De base avec Avec seulement 12 jeux Parce qu'il faut savoir Quand ils ont fait leur conférence Alors je sais plus exactement quand Mais ça a fait un bruit de ouf On va de Google On arrive On va tout exploser Vous allez pouvoir tout faire Plus besoin de console Plus besoin de rien du tout On est Google Et on fait un truc de ouf Ils sont arrivés avec 12 jeux C'était un peu chaud Dans Saint-Claire à Croft La veille de la Avec justement dans les 12 jeux Il y a quand même Red Dead Qui était bien Il y a 3 Tomb Raider Sur les 12 jeux Il y a Assassin's Creed Il y a Assassin's Creed Aussi Just Dance etc Et donc à un jour Du lancement de la plateforme Donc c'est Phil Harrison Qui est maintenant Je crois qu'il est vice-président De Google Mais qui a été aussi Donc président de Sony Pendant 16 ans et tout Donc le mec Il a une bonne tête quoi Il a annoncé qu'il allait avoir 22 jeux Qui étaient disponibles Donc pour le lancement de Stadia Même si voilà Donc c'est bien C'est mieux Mais ça reste encore un peu limité En termes de concurrents Dans le cloud gaming Il y a Xcloud de Microsoft Qui va arriver sur Xbox One Windows 10 Qui arrive déjà Avec 50 jeux jouables Dès maintenant Avec à peu près la même offre Donc c'est vrai que Ils se sont fait pas mal critiquer Il y a eu pas mal de gens Qui taclaient un peu J'ai vu des premiers tests etc Alors là c'est le tout début du lancement Donc au tout début on a vu Vraiment Ils se sont fait un peu lyncher Parce qu'il y a eu Beaucoup beaucoup de lags Il y a eu des trucs aussi Qu'ils ont dit Des tweets Genre le fameux Négatif input lag On pourra en reparler après Où ils ont sorti des aberrations Ils ont fait des promesses C'est ça ? Ouais des promesses Mais sans rentrer dans les détails Donc en fait les gens Ils ont sorti ça du contexte Et ils ont pu trash talk dessus De ouf Après ouais c'est vrai Que c'est Google C'est ce qu'on disait déjà à l'époque Ils ont fait des produits Qui ont cartonné Ils ont fait des produits aussi Qui ont bidé totalement Qu'ils ont dû fermer Parce qu'un peu trop ambitieux Et ça marchait pas On en est pas encore là Deux offres pour Stadia Donc il y a l'offre pro 10€ par mois T'as une meilleure image Donc 4K 60fps T'as un meilleur son C'est du 5.1 et tout T'as accès à quelques jeux gratuits Un peu à la manière du PSN Plus Où du coup de temps en temps T'as des jeux gratuits Je crois que là le premier Par exemple c'est Destiny 2 Sinon tu dois quand même Payer les jeux T'as quelques réductions Mais voilà Ou alors sinon Il y a la version entièrement gratuite Qui va arriver l'année prochaine 1080p 60fps On va pas rentrer dans tout le détail Même moi Je suis pas l'expert Je pense que Max Hildan J'ai vu plein de tweets Il est à 200% là dessus Donc il a l'air de faire Bientôt un dossier Est-ce que vous C'est un truc qui vous parle Est-ce que c'est quelque chose Qui rentrerait dans votre Qui vous hype Ça vous parle pas du tout Parce que vous avez déjà des PC Moi j'avoue que Cloud Gaming Déjà 2.1 J'ai un bon PC Derrière la possibilité Entre guillemets S'il y avait des jeux Des exclusivités Qui pourraient me permettre De me dire Putain vas-y j'achète Stadia Ça va me permettre de jouer A tel jeu par exemple sur Play Si t'as envie de jouer Que à Until Dawn T'es obligé par exemple D'acheter ta Play Je sais pas comment dire Là sur Stadia En fait j'ai déjà mon PC Et on me propose Le même catalogue Et derrière juste J'ai un bon PC Après je pense Ça s'adresse à un public Encore une fois Comme quand il y avait eu Shadow qui était sorti Genre ça avait un peu jasé aussi Un peu différent Alors je vais pas apprendre La défense de Shadow Mais Shadow c'est vrai Qu'il y a au moins l'avantage De si t'as un PC Qui te permet pas De faire tomber les jeux Tu peux utiliser Shadow Pour justement aller faire Tourner ses jeux Tu peux aller chercher Tous les jeux Tandis que là C'est encore plus limitant Du coup je sais pas C'est Cloud Gaming Tout ce qui est X Cloud Le Shield Stadia etc Qu'ont du Cloud Computing De Shadow Donc un peu de trucs différents Mais c'est vrai Je sais pas Y'a un public Qui va être Très hypé par ça C'est sûr Sur les télévisions Ceux qui jouent sur les télés J'imagine Mais en fait C'est juste une question de budget Aujourd'hui On est dans un système Où En fait les gens Se rendent pas compte aussi Qu'en dépensant X euros par mois Bon à la fin Ils finissent par payer Le même tarif C'est comme les débiles Qui prennent les forfaits A 50 euros Pour avoir le like Et que vous deux mois On déjà filé plus de temps Mais en vrai Là les tarifs Sont quand même assez avantageux En plus c'est un milieu Très concurrentiel au final Donc ils sont obligés De faire des tarifs avantageux Et je pense que si Google Choisit un catalogue de jeux Aussi petit C'est aussi parce que Ouais ils ont pas Le même pied à terre Que Microsoft Dans l'univers du jeu vidéo Et des exclus et tout ça Mais à la fin Ça va être bien C'est sûr et certain Y'a beaucoup de devs aussi Qui ont voulu Pas se protéger de Google Mais qui est arrivé un peu Avec ses grands sabots En mode Yo On arrive On pose tout Et ça avait créé Justement aussi Un peu de panique De peur De vouloir se protéger Et pas se donner à Google En mode Bon bah vas-y Tu avoues quoi Mais moi ce qui m'avait fait Moi le truc qui m'avait hypé Avec le truc de Google C'est qu'à la base Ils avaient fait tourner Assassin's Creed Odyssey Sur Chrome Je sais pas si t'avais suivi Ah oui directement Dans le navigateur En fait le tout début De leur prémisse De comment est-ce qu'ils allaient Entrer dans le jeu gaming C'était on va faire tourner Assassin's Creed sur Chrome Et ça avait parfaitement marqué Très peu d'input lag et tout Et c'était fou Et en fait En fait ce qui est ouf Avec Google C'est qu'ils amènent Ils amènent l'intelligence artificielle Dans tout ce qui existe Et en fait là Ils ont introduit L'intelligence artificielle Dans les jeux vidéo Et on pouvait se dire En quoi ça va nous concerner Et en fait là où c'est assez fou Et je sais Bon c'est un petit peu compliqué Je sais pas si vous voulez Que je vous explique ça Mais en gros On est parti là je crois En gros ils ont expliqué Qu'ils allaient être capables De prédire le scénario De l'utilisateur C'est à dire en gros C'était sur un jeu Avec t'as l'habitude De sauter à tel timing De bouger dans telle direction Et tout Le jeu va se dire Ok j'ai détecté Qu'il allait souvent avoir envie De faire ça Et en fait il pré-compute L'image qui va dépendre De cet input Que t'as pas encore fait Pour qu'en fait L'image soit déjà prête Sur ton PC Et en fonction De si tu fais l'input ou pas Il te balance l'image C'est ça du coup L'input lag négatif Et en fait du coup Il prévoit des trucs de fou Où en fait Il y aura du Où il y aura du Ouais des input lag Quasiment comme si En local négatif Ouais c'est ça Et ça en vrai C'est un truc de ouf Si ça arrive à le faire Ça serait une scène Imagine il prépare l'image Après Est-ce que aussi Beaucoup de gens Chequent d'un point de vue technique Bah je vois toi Qui en parle par exemple Maxime Dan aussi Moi j'avoue que parfois Si j'ai envie de jouer Typiquement à Red Dead Je suis pas à la volonté D'avoir de l'input lag Enfin négatif Je sais Ceux qui vont acheter ça J'imagine c'est pas des Hardcore gamers Parce que sinon T'as une console Ou t'as un PC Qui peut faire tourner les jeux T'as envie que ça marche Bien correctement Tu vois De par centraire de lag Juste d'être dans son canapre Tranquille Après ils sont capables de ça Ils sont capables d'autres trucs Oui bien sûr C'est hyper prometteur En fait c'est juste Qu'ils ont tellement De personnes chaudes en IA Plus que le monde entier Je pense chez Google Qu'à mon avis Il y aura toujours moyen Dans l'univers du gaming Du coup de rapporter La touche Google IA En tout cas Là pour l'instant C'est un peu léger Niveau jeu Parce que du coup T'as 20 jeux Donc s'ils t'intéressent pas Comme on dit Il y a 3 ou 4 Tomb Raider Dedans Donc t'es un peu bloqué Il y a quand même Ils ont annoncé Ils ont officialisé Cyberpunk Qui sera sur Stadia Doom Eternal The Elder Scrolls Et Balder Gates Pardon 3 Si je dis pas de bêtises Qui lui sera en exclu Si je dis pas de conneries Ils ont plein d'exclus Si je veux pas dire C'est pas vrai qu'ils aient réussi Avoir l'exclu par contre Parce que Baldur's Gate Justement c'était un jeu Qui faisait pas mal plaisir Je pense à l'O3 Ils en avaient reparlé Justement dessus Donc ça fait au moins Une petite exclu Mais putain 91% de gens Qui dans le chat Vont pas acheter Après voilà On verra bien Moi je pense que c'est le début C'est comme beaucoup de choses Shadow ça a été ça aussi Au début Où ça a galéré Maintenant leur technologie Ils l'ont amélioré Par contre on nous le publique Mais on pensait Tu vois Google C'est vrai Ils arrivent Ils font des presses de ouf Ils te disent On va conquérir le monde T'as l'impression Que dès le premier jour Ça doit marcher Il y a eu des soucis Ils sont déjà en amélioration Donc bon wait and see On verra Mais en tout cas Ça y est C'est sorti pour Stadia On a aussi Dans le monde du jeu vidéo Un petit Half-Life Tout le monde parle de ça Valve qui a annoncé Donc le nouveau Half-Life Tout le monde attendait Le Half-Life 3 Finalement Ils ont sorti Donc Half-Life Alyx Jeu destiné à Steam VR En plus lui Il est refait Il vient d'acheter Il vient d'acheter le truc Pour l'instant Honnêtement il y a assez peu d'infos Ils font donc un live Enfin ils expliquent tout Donc jeudi 20 novembre A 19h Si vous en voulez plus Mais ils ont juste mis ça Donc en disant Qu'il y aura le live Avec de l'information Qu'est-ce que Est-ce que Je sais pas Est-ce qu'on est déçu Par rapport à Half-Life 3 De base Que ça soit un truc VR Est-ce que Est-ce que le VR On en a marre Toi tu viens d'acheter Marie qu'est-ce que t'en penses Du VR Moi le VR Ça me fout un peu la gerbe Je suis pas trop cliente Mais je trouve le principe cool C'est une nouveauté C'est quelque chose de Vintre chouette Mais en fait après J'ai vu le tweet de Terracid Qui m'a fait hurler de rire Je sais pas si Clément Peut le retrouver Où en gros Il a mis une vidéo Pour illustrer l'annonce De Valve Et j'avoue Que je serais pas cliente de ça Mais je serais opé Pour te regarder par exemple Et jouer tu vois Mais moi-même y jouer C'est toute une installe de ouf VR c'est cool Je pense qu'ils se servent De la plus grosse licence De Steam Enfin en tout cas Pour promouvoir Pour promouvoir le fait Qu'il est possible En fait c'est un C'est un kit au double C'est soit Ils arrivent à faire Un truc bien Et en fait Ils vont prouver Que le VR est un support Ils peuvent vraiment Vendre beaucoup C'est un support Qui permet le jeu vidéo Au sens où on le connait Tu vois Donc dans une licence Qui a fait l'histoire Du jeu vidéo Donc Half-Life Soit ils y arrivent pas Et la VR Parce que J'ai l'impression Que Half-Life C'est vrai que c'est un monument Pour tous les gros gamers En quoi Il y a beaucoup de gens aussi Les jeunes Et même ceux qui ont 22 Même moi Tu vois J'ai pas été trop touché Par Half-Life typiquement On est passé un peu Au travers de ça Et beaucoup de gens Parce que ça a été Si j'ai pas de bêtises Le moteur ensuite Qui a permis source Counter-Strike etc Mais bon On verra Je voulais juste en parler Comme ça Il y aura plus d'infos jeudi Donc ça a rien de spéculé De dingue On verra Si le jeu est bien No joke Ils vont vendre Des centaines de milliers De Valve Index Ou de Oculus Et ça va lancer Je pense que c'est vraiment Potentiellement Le boom du VR Qui peut lancer Des meilleurs jeux VR aussi Quelque part On va voir C'est vrai que VR C'est toujours Je sais pas Je suis mitigé là dessus Je suis estimé Mais honnêtement Pour y avoir joué un petit peu Au jeu VR C'est fou Aucun rapport Parce qu'on a parlé Beaucoup technologie Jeux vidéo etc On va parler un peu musique Section d'assaut Section d'assaut Ohlala Section d'assaut Moi ça m'a parlé Moi j'ai grandi Avec papa, maman Les gars Désolé Comme beaucoup de gens Non quand même Tu détestes Sard Je t'ai vu Non je m'en fous en fait Ce qui s'est passé C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui voulaient un peu Leur retour et tout Il y a eu une giga embrouille Entre Gims Qu'on appelle plus maître C'est terminé Et en gros Le producteur Donc Dawala C'est ça qui m'a Enfin pas fait rire Mais c'est pour ça Que j'en parle En gros c'est le manager De la section d'assaut C'est le créateur Du label Watibé Quand même un moment Où il y avait tous les trucs Watibé Ça parlait en Watibus Et tout Période très sombre Il est propriétaire Du projet section d'assaut Et on a une petite vidéo De Gims Qui s'exprime en story Il a un peu le seum Que ça puisse pas se faire Donc j'arrive En fait je suis dépassé J'arrive pas à comprendre Où est le problème C'est toi qui vas être propriétaire Dawala Dawala Tu vas être propriétaire Du retour des rois Des masters De tout Ça va être A toi A vie Tu seras propriétaire du truc Je te demande pas d'avance Je te demande rien On va pas t'accabler Je vais pas t'accabler De je sais pas quoi Il y a pas de condition Je le fais gratuitement Je vais gagner de l'argent Naturellement Avec ce que j'ai à gagner Voilà Donc tu vas gagner Si c'est une histoire d'argent Etc Tu vas en gagner Et on sait très bien On connait les chiffres On parle tous aux avocats On connait la musique Donc voilà Moi je te parle pas d'argent Moi je le fais Témoignage poignant du maître Ici On sent que le chat Le chat est meurtri Non mais je voulais en parler un peu Parce que c'est vrai Que c'est quand même ouf C'est quand même un des Grands groupes De ces dernières années Qu'on aime ou qu'on aime pas Ils ont fait C'était une dinguerie quand même A l'époque Moi j'ai écrivé Je me suis ambiancé Sur What's It By Night Tous ces trucs de vendredi soir Manipulés par un autre Et Oh là là Le chat Mais bien sûr Excusez nous On va reparler de jeux vidéo Tout de suite après Ne vous en faites pas On essaie de parler un peu D'autres choses de temps en temps C'est intéressant aussi Mais du coup Ce qui est ouf C'est que le producteur Il bloque totalement Il a pas l'air chaud Que ça se refasse Il possède l'entité Et Gims veut carrément Le refaire gratuitement Et tout Mais le mec lui demande Des millions d'euros Parce que Gims Faut savoir que c'est quand même Pareil encore une fois Mais c'est incroyable Niveau vente quoi C'est à dire que le mec C'est une section d'assaut Karia Solo C'est une machine à hit C'est le boss Il a fait un stade de France Il y a un mois et demi Donc ouais Donc fuck the wallah Voilà Concrètement C'était juste pour dire ça Et pour vous donner l'info Moi j'aimerais bien Qu'il se reforme des petits groupes Il peut pas changer de lettre Genre le X ou le KS Ou un truc comme ça Et genre ils ont envie Il le baisse Le Watika Non On va finir les petites actus de PA Avec une news Embrouille Embrouille dans une société française Quand je vous parle de Pastaga Vous pensez à quoi ? De Pasticheux Ricard Ric Oui aussi C'est un sujet sérieux Déjà Il s'est passé quelque chose Quand même Il y a des salariés Qui accusent Ricard De les avoir poussés A boire au travail Il y a une enquête Qui est sortie hier Dans le Parisien Il y a un témoignage De deux anciens employés Et d'une salariée de Ricard Ils ont accusé De les avoir incités A boire en permanence Et dénoncent Une culture d'entreprise Basée sur la valorisation De la consommation d'alcool Pardon Ils évoquent donc Apéro à Kula Flow Budget pour offrir Et boire des verres Avec les clients Dénoncent carrément Une pression permanente Qui est incitée A boire au travail T'arrives à 9h Oh le petit pas salaire C'est incroyable Il déclare aussi Dans les fêtes On doit montrer Qu'on aime nos produits Et qu'on les aime Donc ça c'est à peu près Normal quand même Mais c'est allé très loin Puisqu'ils sont carrément Tombés malades Il y en a un qui explique Qu'il a développé une addiction A force de picoler tous les jours Parce que c'est tout ça Non mais on rigole On rigole Mais c'est quand même Il y en a un autre Il a fait burn out Et tout Mais c'est vrai que J'ai vu ça J'ai trouvé ça lunaire Quand même Tu vois Il recrute ou pas Dans le chat Ça dit C'est quand même Allé assez loin Il y a le mec Qui a Enfin Ricard Ricard qui a réfuté Donc il n'y a pas de culture De l'alcool Ni aucune directive Ni rien Mais en tout cas Du coup Ils sont en train De se faire embrouiller Sévèrement Parce que C'est un peu Dans la culture de l'entreprise Il y a carrément Un député Qui a tweeté Julien Aubert En disant Surprise On boit de l'alcool Chez Ricard Rappelons que McDo Offre à ses employés Les burgers Et je me suis laissé Je me suis laissé dire Que Dior Ils étaient bien vus De porter la marque Si on n'aime pas l'alcool Il faut travailler Pour Contrex Mais bon T'es peut-être pas obligé De finir bourré Tout le temps Non mais en fait Je sais pas C'est juste J'ai vu le truc Et je me suis demandé Du coup C'est quoi Comme type de pression Il y a l'apéro de fin Et il y a le moment Où vraiment Ils te disent Que c'est incité à boire Ils poussent à la consommation Les fois c'est le contexte social Et les gens Ils savent pas dire non Donc Ça va dire non Je suis derrière toi On est en émission Et j'ai la bouteille de pasta Et je suis en mode On va te reprendre bien Toutes les deux secondes Il y a un mec Comme ça Il en fout le pression sur toi Non mais tu vois Par exemple au Japon Si tu vas pas boire Avec tes supérieurs C'est mal vu Un manque de respect Ah mais c'est pas que c'est mal vu C'est que Tu peux pas signer un contrat La question ne se pose pas Parce que si t'y vas pas Tu sais que Tu vas avoir des problèmes Il te tue le mec Donc tu y vas Et tu te mets la gueule à l'envers Et c'est horrible Parce que déjà En France Et globalement C'est pas mal vu C'est pas très bien vu De pas boire d'alcool Tu vois souvent C'est pas pareil Mais il y a le verre de vin En société Non mais par exemple Moi je sais ma soeur boit zéro Et ça la gavait D'aller en soirée Parce qu'il y a toujours Les relous qui te disent Oh tu bois pas C'est genre Ça dépend tes potes Moi j'ai jamais vu ça Hein Ça dépend tes potes Moi j'ai jamais vu ça Moi j'ai toujours eu J'ai toujours pris mes softs Ou juste un cocktail On m'a jamais cassé les couilles C'est juste que tu borses Tu torses le Est-ce que je torse le En vrai c'est quand même Assez régulier tu vois Et t'as des gens Qui arrivent à s'ambiancer Qui ne boivent pas du tout Et qui peuvent tenir Jusqu'à 5h du mat Et c'est génial Mais c'est vrai Qu'il y a quand même Un peu cette C'est pas une pression Mais c'est un truc Un peu chiant De c'est lier Ah t'es pas très fun Et c'est vrai Que ça soit au lycée Ou quoi C'est quand même une réalité Ah mais c'est comme Certaines drogues Ouais pour les adolescents Aujourd'hui Ça devient limite Une pression sociale C'est abusif Tu vois en soirée Le moment où tu te fais Une soirée intégrale Jusqu'à 3h du mat Putain un truc tranquille Si t'as pas bu du tout C'est chaud C'est quand le dernier moment Où t'as fait une soirée Justement Sard Où tous tes potes Était bourrés Pas toi Bourrés Pas bourrés Mais ça a bu Pas forcément Ils sont ivre-morts Bah ma dernière soirée Il y a genre 2-3 semaines Ils étaient pas ivre-morts Du tout en fait C'était juste Juste bu normal Ouais non Y'a rien de spécial Moi je bois pas beaucoup Et mes soirées Maintenant ça devient entre potes 3h c'est le début de soirée Les alcooliques Pas alcooliques Mais voilà J'ai trouvé quand même C'était farfelu Le truc De la news Ça doit être similaire A justement Les pressions sociales des trucs Ça doit être un bail du genre Y'a plein d'employés Qui kiffent ça Prendre l'apéro et tout Et si tu les prends pas Tu les prends en dehors du truc Donc ils se forcent à prendre l'apéro Au bout d'un moment Ils sont en mode En fait c'est juste Le courage de dire non Et de remettre en jeu Les codes Du milieu social dans lequel t'es Et s'ils en sont pas capables Bah ils s'écrasent Ouais je trouve C'est un truc un peu facile Que tu dis quoi C'est une solution Le moment où t'y es pas C'est dans les fondements De la société Non mais je sais Mais toi selon toi T'es en mode Fuck je veux une augmentation Et je vais pas boire votre merde Bande d'enculé C'est un peu parfois Le discours que t'as La réalité quand t'es au taf Comme dit Marie C'est comme dit Aubert Tu vas pas dans une Tu bosses pas Tu vois je sais Ricard Si tu détestes l'alcool C'est trop con ça Non mais imagine Chez Contrex On leur dit Bah vous buvez pas d'alcool Parce qu'il faut boire de l'eau Tu trouves ça chelou De bosser dans un truc Je trouve ça chelou Si vraiment t'es contre l'alcool Et que Non c'est pas contre l'alcool Tu peux ne pas être consommateur Ah non mais moi je pense Que si le mec Il commence à tomber malade Il dit à son patron Voilà j'ai un souci En ce moment avec l'alcool Mais tu penses vraiment Que le patron Je vois pas comment Il peut y avoir un contexte Un monde Où le patron lui répond Mais bois ton Ricard Et ferme ta gueule Non bah ça devait pas être comme ça C'est comme dit Marie Là t'as le truc Je pense trop Faire le mec On a pas assez d'expérience De professionnel Et après Y'a eu un drama Et c'est comme d'habitude Dès que le drama a eu lieu C'est comme quand y'a une rupture Tu dis de la merde Sur ton ex Alors qu'il y a un problème Il y a un problème qui existe Il a une certaine amplitude Mais il a été un peu amplifié C'est sûr De là à dire c'est sûr Il est en full théorie C'est sûr à 100% Mais non mais le délire Tu te rends compte Genre qu'il soit forcé à voir ça Mais c'est Je suis réel C'est possible C'est incroyable C'est le plus gros Devant le client Je sais pas Je sais pas C'est un truc qui est sorti Je pense qu'il va y avoir Une enquête ou quoi Mais c'est comme dit Marie C'est un truc de lier Par exemple Tu vas boire une bière T'arrives T'es typiquement stagiaire Tu vas boire une bière Justement avec des gens Qui te proposent En mode ton N plus 1 Et tout Tes collègues Tu dis je prends une grenadine Ça va instantanément Socialement Mais c'est la réalité Il y a forcément un mec Qui fait une van Il y a forcément un mec A chaque fois On m'a saoulé J'ai déjà été le relou Qui a fait une van A l'époque en école de commerce Tu vois c'est triste Mais c'est la réalité Et du coup toi parfois T'as pas cette réalité là Puisque c'est pas la tienne Mais du coup c'est difficile Que tu dises un jugement Qui est pour la globalité Des gens Mais voilà En tout cas Ça vous a bien fait parler Suite à cette news 80% du bâtiment Postule chez Erika Mais non c'est bien Que tu me donnes ton avis Mais c'est cool aussi On est là pour discuter Je pense qu'on sait pas Ce qui s'est passé Juste on discute De ce qui a pu avoir lieu Mais surtout Que ce que je vois Sur mon petit runner Y'a le coup de gueule de ça Juste après Aïe 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 Monsieur Clémane Oui j'ai une petite annonce A faire quand même C'est la fin de tes actus Et je dois le dire Nous sommes 5ème en Tendance France Sur Twitter Oh la la Fantastique L'un de sujets C'est le principe des actus Mais là on va avoir Le coup de gueule de Sarde On va avoir notre challenger Aussi qui va venir Qui imite C'est un imitateur Donc je suis très curieux On avait eu un magicien Et tout On a une diversité Qui est incroyable Je compte sur vous aussi Une fois de plus Pour être hyper bienveillant Et ensuite on aura La chronique de Marie Sur la Corée du Nord Donc n'hésitez pas A donner vos avis Quel programme Ça va être génial Petite vidéo pour expliquer Justement c'est quoi Ce coup de gueule Sarde C'est lié aux dernières vidéos D'Amixem et Joyka Sardoche a pas trop aimé Club bonjour Cette vidéo est sponsorisée par Shadow Cette aventure est sponsorisée par Shadow Julien Leperce Va présenter en fait Le concept Oui 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 Ah là là Bichou Ah là ou toi Je sais que c'est toi Arrête Le bouzeau c'est très bien On va partir en quête De composants informatiques Pour créer un setup gaming A savoir un écran Un clavier Une souris bien sûr Un atout Et une unité centrale Le butif ça va être de racketter les abonnés On leur dit Vas-y je fais une photo avec toi En échange tu me donnes ton iPad Après moi tu sais Moi je suis tellement Shadow Que tout ça Ça n'a plus d'importance pour moi Pourquoi on a eu ce truc là L'enfer Et si on n'a pas ce truc Ça marche pas A 70€ on a la tour Le clavier et la souris A 65 je suis ton homme Il est fort Est-ce que Shadow tient là-dedans Je pense Eh bien oui Parce que Shadow Est omniscient Ça va On a cagé là J'adore les cheveux bouclés en plus putain Eh bien top merci à toutes ces personnes Pour certains on donnait des trucs de ouf quoi Ça continue après 8h 8h De chasse Ça c'est une bonne initiative je pense Vraiment il est trop tard pour réfléchir Eh Là on est en craquage complet hein On a choisi de partir sur quelque chose d'un petit peu futuriste post-apocalyptique Est-ce que là c'est intéressant Ok Oui Oui Je valide Grâce à vous J'ai appris beaucoup de choses On est de retour avec Pardon excusez-moi J'ai mon oeud qui a explosé dans mes oreilles Bon Sard Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'a pas plu Raconte-nous un peu T'avais envie de parler de ça Très là C'est En fait C'est un petit sujet comme ça Rapidement Juste pour introduire Les op sur Youtube Parce que Ça commence à bien faire quoi C'est-à-dire que là en fait On a une op pour Shadow Donc bon Ça va c'est la 150ème op de la Redbox en deux mois Mais c'est pas très grave Le truc c'est qu'en fait Ça va dénoncer je sors Non non Le truc c'est que là Pour une fois Ils avaient une bonne op Tu vois C'est la première fois Qu'ils ont une op pour un truc Qui peut être intéressant pour leur communauté Moi bon Je suis pas un grand fan de Shadow Mais là je me place dans le cas très objectif Où je donne quand même mon avis Mais C'est pas sur Shadow Que je vais taper aujourd'hui évidemment Merci les gens Ça s'en est prêt à ça En fait Shadow Bon pour ceux qui connaissent pas J'introduis rapidement le concept de la vidéo C'était de mettre en avant Shadow Donc Shadow c'est du computer gaming Comme on en a parlé C'est-à-dire qu'en gros Vous avez un téléphone Vous avez une tablette Vous avez votre ordinateur pourri Bah vous pouvez accéder à un ordinateur Plus puissant Qui tourne sur des serveurs Qui sont pas loin de chez vous Donc en gros Vous avez une carte graphique de fou Vous avez un processeur de fou Et c'est mis à jour régulièrement Du coup vous avez pas besoin Vraiment de vous occuper de votre setup Il est fait automatiquement Par des ingénieurs C'est super Et donc tu peux jouer à n'importe quel jeu Avec la pire config Et donc là Ce concept super intéressant de vidéo C'était Faites pour très peu d'argent Une config de PC pourri Qui fait tourner Shadow Super C'était super intéressant Ils auraient pu Fabriquer eux Un setup hardware Avec une carte mère pourrie Un processeur pourri Tout ça Et mettre En Mettre à bien ce projet De montrer que Shadow fonctionne Sur des trucs pourris Et en fait je sais pas Comment ils se sont démerdés Pour rater ça Ça aurait pu être super intéressant Pour cultiver leurs abonnés Sur l'hardware Ils ont Ils se sont dit En fait On va faire On va faire une unité centrale Vite fait Et puis Et puis à côté On va avoir une souris Un clavier RGB Qui brille Et on va essayer de faire un truc Et alors A la base Non mais je suis désolé Mais à la base Ils ont eu un budget de 150€ Non c'est ça 150€ de budget Je pense que dans le contrat Avec Shadow Ils devaient y avoir marqué Faites un setup gaming Et en fait Ils ont confondu Le mot setup Qui veut dire unité centrale Et PC Avec Tout le setup en fait Chaise Clavier, souris et tout Donc au final Comment tu fais Pour 150€ Pour avoir une souris Avec les décorations Qui rentraient même en compte Donc Une tour C'est pas possible Après c'était un peu Le concept aussi De leur vidéo De faire un truc Un peu plus divertissant Pour que ça soit pas juste Hardware, hardware Mais un truc un peu plus large Ou justement il va les abonner Ils sont juste complètement gourés Parce qu'au final Tous les commentaires YouTube Enfin moi j'ai lu les commentaires directs C'est ce que je fais à chaque fois Que je regarde une vidéo Parce que je bouffe beaucoup De vidéos pourries Que j'aime pas trop Mais des fois ça me divertit quand même En fait je me mets bien dans la peau Du mec un peu hypnotisé par YouTube Quand j'ai fini mon live de 12h Et que je me Des fous hypnotisés Il dit je me mets dans la peau D'un autre gars C'est fou Genre en fait Là pour le coup Tous les commentaires c'était Mais pourquoi est-ce qu'en fait Vous faites faire votre config A vos abonnés En fait si vous voulez après Là on voit peut-être pas dans la vidéo Mais ils envoient des tweets Ils envoient des stories Instagram Où ils sont en mode Les gars rendez-vous à tel endroit Balancez tout ce que vous avez sur vous De clavier, souris Si vous pouvez vous en débarrasser Bien sûr sinon on nous le donnait pas Evidemment les abonnés trop gentils Ils peuvent enfin avoir l'attention Des mecs qui soutiennent Y'a un mec qui a ramené une tour Qui vaut 300 euros Y'a un mec qui a ramené un clavier Qui vaut 100 balles Y'a un mec qui a ramené un écran Qui vaut 350 euros Et ils ont dit oui Ils ont dit oui Ils ont dit oui Et tu veux savoir le pire C'est qu'en fait En fait ils avaient des Alors déjà un truc complètement débile C'est qu'ils devaient juger les setups Et y'avait donc Michou et Le Bouzeux Qui étaient dans l'écran Et eux leur défi Parce qu'ils avaient chacun une sorte de défi C'était On doit faire tourner ça sur tablette L'autre c'était On doit faire tourner ça sur un PC Qui fait moins de 500 grammes Et l'autre c'était Je sais plus ce qu'ils devaient faire Ils devaient avoir une tour gaming Bon bref En gros les gagnants étaient déjà décidés à l'avance Parce que ceux qui avaient une tablette Leur setup ils ressemblaient à rien Vu qu'ils avaient une vieille tablette Mais sur ce truc là justement Parce qu'ils sont pas mal fait Enfin j'ai maté la première vidéo Et j'ai survolé la deuxième Mais ils se sont pas mal fait taper dessus Je crois Michou et tout Là où Du coup c'est Après c'est vraiment Tu sentais que c'est du divertissement C'est ce que fait Amixem On aime ou on aime pas Mais c'est très C'est divertissement pur Ce qui fait qu'en gros Amixem avait vu que les autres Utilisaient justement Insta Pour dire on rejoint tout le monde A cet endroit Et tu sais il a dit vas-y allez les spammer Pour qu'ils puissent pas avoir les bonnes infos Et qu'ils puissent pas savoir justement Qui est où tu vois Donc eux ont pas voulu faire ça quand même De leur côté Spammer leur DM pour pas qu'ils puissent lire Les messages Non j'avoue qu'eux ils ont tenté De faire cette technique là quoi En fait c'est un peu Ce qu'ils ont fait Parce que ce qui a l'air d'être énervé C'est que justement Ils auraient pu pousser plus D'un point de vue hardware Et montrer plus Et montrer plus La puissance de Shadow Mais ils ont un peu fait une carte au trésor quoi Un truc très divertissant Avec comme support Le setup Mais ce qui fait que S'il y a n'importe qui Qui s'est en bas les couilles du setup Il peut quand même regarder la vidéo Et être diverti non ? Imagine t'as un abonné Tu donnes ton matos A ton truc Et en fait Il va dans un cache-converteur Revendre ton truc Non mais c'est ça la vidéo Il va dans un cache-converteur Revendre ton truc HappyCash Et ensuite avec cet argent Acheter du matos Pour faire la config Tu vois C'est abusé en fait Non mais c'est un truc de ouf Genre comment c'est possible De rater autant une OP en fait Et le problème c'est que Évidemment Shadow Était conscient de tout ça Ils ont suivi le truc de près Puisque Victor Donc un petit peu C'est la tête Celui qui fait les vidéos C'est un peu le mec sympa De la marque Qui fait les trucs Lui d'ailleurs Qui était dans un drama à l'époque Avec le téléphone Bon on s'en fout Ça c'est autre chose C'est autre chose Mais en gros Il a juste envie de balance Il est en calage Il est en artillerie Mais en gros Ce mec là Est grave sympa et tout Il a vu les PC et tout Il a joué En fait Un truc marrant Ça aurait été que Même si la OP était bizarre et tout C'est au moins à la fin On aurait pu voir à quoi ça ressemblait De jouer En fait c'est divertissant Mais le moment en fait Du crash test Je pense en clair On attend la première vidéo Sur la chaîne d'Amixem On attend que ça joue enfin On débarque sur la chaîne de Joyker On se dit Allez on va avoir un petit peu de gameplay Voir justement Shadow Ce que ça donne Après les améliorations Qu'ils nous disent Parce qu'après tout ce temps là Ils sont en mode Ça a beaucoup changé Parce que justement Ça a été beaucoup décrié Donc ils le disent Ça a changé Et c'est le cas Sauf que là le problème C'est que l'expert justement Victor S'assit une demi seconde Et il est en mode Ouais ça La porte c'est ouverte T'as une porte qui s'ouvre Et il est en mode C'est super Il est devant une porte C'est à dire le truc Il consomme le moins d'FPS Je suis d'accord Parce que j'avais pas vu Ils m'ont montré tout à l'heure J'ai regardé Je trouvais ça un peu déceint Mais je pense que connaissant un peu Shadow Justement ils ont Ils avaient fait au début Quelques OP Où c'était beaucoup Ah c'est le PC du futur Regardez comment c'est bien et tout Et maintenant ils sont plus dans une politique D'être prêts Non mais je suis d'accord C'est pas pour autant que c'est réussi ou pas Mais pour expliquer leur point de vue Ils veulent plus être dans une optique Peut-être d'être montré Et justement à des gens Tu vois sur Twitch Je pense qu'on connait tout ça Stadia Tous les trucs justement Shadow et compagnie C'est quand même On est pré-gaming Là où Youtube C'est plus bon bah Le coeur de cible de quelqu'un Qui pourrait lâcher 10 balles dans un Stadia Ou 10 balles maintenant aussi Dans un Shadow qui a baissé quoi Mais justement en fait Ce public là Il est super facile à convaincre Mais je suis d'accord que c'était pas assez Mais je pense qu'ils voulaient être léger quoi Ils ont un produit qui est super facile à vendre Vraiment C'est pas une OP déguisée En plus le but c'est clairement De vendre ce produit là Et moi ça En fait pour les OP de jeux de merde Mobile à la con Ouais bon on va pas Enfin c'est jamais Mais genre En gros pour ces jeux là Je peux comprendre Ce que va chiant De passer une minute A expliquer un jeu Auquel tu joues pas T'en as rien à foutre Mais là pour une fois C'est un truc qui peut plaire à ses abonnés Y'a des gens qui sont forcément concernés Parce que t'as des étudiants Qui ont pas beaucoup de thunes Qui peuvent pas se payer une config de ouf Qui peuvent avoir Shadow Mais putain comment ils peuvent rater Encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est la passivité qu'on a Vis-à-li des écrans C'est à dire que si ça t'intéresse Tu peux aller vendre une vidéo de Capette Par exemple tu vois Et te dire Bah j'ai envie de me taper Salut à tous C'est Capette Non mais tu vois ce que je veux dire Si t'as envie vraiment De t'intéresser à ça T'as plein de vidéos Je pense que la stratégie de Shadow C'est de se dire Bah on va taper le million de vues On va aller voir le plus de gens possible C'est juste que c'est fait d'une manière au final Ouais qui donne peut-être pas trop envie d'acheter Non mais y'a moyen Ouais mais au moins c'est plus Après les vidéos en plus Parce que ça a plu Quand tu m'as dit que ça avait fait coup de gueule et tout J'ai regardé même les barres de like et tout Dans l'ensemble Justement en fait Les gens sont contents quoi Les gens suivent ces youtubeurs là Jamais pour leur contenu Mais pour leur personnalité En fait leur contenu n'existe pas C'est leur personnalité Dans certains cas Je trouve ça intéressant Parce que là ce que tu dis On a bien compris justement Autour de Enfin ton coup de gueule autour de la vidéo Y'a eu On en parlait un peu Le grand JD Enfin pas le grand JD Mais JDG Le joueur du grenier Qui avait fait une vidéo Disant que ça allait ennuyer un peu C'est très lié à ça au final Parce qu'Amixem a pris pas mal de balles perdues là récemment Lié justement un peu à tout ce contenu Qui est généralement Bah du coup sponsorisé Qui est divertissant Parce qu'il arrive à faire pas mal de concepts De concepts assez différents Et donc du coup C'est bah comment Est-ce que c'est trop ? Est-ce que maintenant Vous trouvez que sur Youtube Y'a trop justement d'OP SP Ils avaient fait un concept juste avant Où je crois que c'était contre McFly et Carlito Il fallait en une matinée Faire le plus d'OP Ouais Toujours plus Ça tu trouves ça super par exemple ? Oui je trouve ça super Ça démystifie l'univers des OP Ça montre un petit peu Que c'est eux qui s'en occupent Que tu vois genre T'as les coulisses un peu du truc Comment ça marche Je pense que les gens aiment ça Donc ça permet de démistrer un peu le truc Et je pense que McFly et Carlito Bon pour le coup C'est pas eux qui s'occupent de l'OP Mais ça peut leur arriver Tu vois d'appeler les mecs D'être comme ça en fait Bah avant Les OP étaient un peu cachés Au milieu d'une vidéo Qui avait rien à voir T'avais un mec Qui sortait un yaourt Tu disais mais Tu vois what the fuck quoi Aujourd'hui qu'une vidéo soit sponsorisée Qu'elle permette à des créateurs D'avoir plus de budget Plus de prod etc Moi perso ça me dérange pas Je comprends que les gens sont en mode Bah c'était mieux avant Quand ils étaient dans leur chambre A une époque La vraie réponse est non A une époque On faisait une vidéo On avait prévu de faire une vidéo Et cette vidéo se retrouvait sponsorisée Et ça permettait de monétiser son contenu Aujourd'hui Tu chopes une OP Et tu fais une vidéo pour cette OP Tu vois ce que je veux dire Ouais mais si la vidéo est bonne Bah justement Elle est pas bonne C'est ça le problème Ouais mais c'est l'une Qui est pas bonne Sur 100 peut-être C'est une vidéo qui va être bonne Parce qu'on aime le profil Des personnes qui la font Mais justement en fait Puisque leur profil plaise Ils pourraient faire n'importe quoi Que ça plairait Donc pourquoi ne pas se concentrer Pour faire quelque chose De bon pour la marque Et de bon pour l'image de la société Parce qu'au final Tu vois ils peuvent faire D'une pierre deux coups Ils peuvent faire une vidéo Qui plaît leur communauté Et une vidéo qui les instruit Indirectement Et y'a rien de mieux Que la culture Et les données Que tu chopes De façon Après pour reprendre Ce qu'il y a des dix péages Je trouve par exemple Que Cyril Le groupe Je vais pas spoil Mais en cas Ils ont pris un Raspberry Je trouvais ça déjà Un peu plus poussé Sur la vidéo En tout cas eux Les preuves qu'ils avaient Ils savaient pas ce que c'était C'est un mec de Shadow Qui lui a dit Si tu veux faire tourner ça Sur un truc court Prend un Raspberry Il a jamais entendu de sa vie Ce que c'était un Raspberry Il a même pas parlé Ouais mais c'est là où tu vois C'est dur Parce que toi t'as un positionnement Où t'es hyper tech Moi par exemple Je suis très peu Dans ce milieu de la tech Et enfin Si forcément Parce que je suis streamer et tout Mais je suis pas passionné par ça Ou toi tu veux du très pointu Sur les choses Mais alors pourquoi Ils font des OPs Pour un truc Qui ne les correspond pas du tout En fait c'est ça le problème En fait Je pense que c'est possible Aujourd'hui Quand t'as autant de vues De trouver des OPs Sur quelque chose Qui te passionne Tu vois par exemple Il est passionné d'astronomie Etc Amixem Ou alors il le fait croire Mais je pense qu'il aime ça Tu vois de manière générale Faut pas diaboliser Moi je pense que Amixem est un mec Super smart Et très intelligent Juste parfois Ils ont aussi un peu Enfin pas une obligation Parce que t'es obligé de rien Mais il fait beaucoup de contenu Tu vois Et c'est pas pour le défendre ou quoi Parce que j'avoue Que je mate très peu de ses vidéos C'est comme un peu Les pierres cross etc Où je trouve ça Bah bien Tu vois Ça a l'air de plaire aux gens Ensuite c'est Est-ce que tu te Faut pas oublier que c'est gratuit C'est un peu comme Twitch Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te plaît pas Je mate et ça me plaît Mais du coup tu te mets du mal Mais bien sûr Ça me fait chier Non mais je me dis C'est dommage Non mais frérot Il y a tellement de trucs Intéressants D'un point de vue science Il y a tellement de trucs Justement Tu sais c'est limite dommage Parce que du coup là Tu justifies le fait Que les gens qui font du contenu Peut-être plus poussé Plus intéressant Plus éducatif Bah ils ont moins de vues Parce qu'au final On s'abrutit devant un truc Mais si même moi Qui est férue De contenu plus divertisse Plus profond Genre typiquement Les Dirtybiologie Les Axolot Tu peux faire te reposer Au final Et bah au final Même moi Qui kiffe Avoir mon cerveau Qui est titillé Par des trucs intéressants Je finis par regarder Ces merdes Entre guillemets Tu vois Et c'est terrible Parce que si même moi Je me mets à faire ça C'est que C'est inévitable La méta YouTube Va prendre le contrôle Des contenus les plus intéressants Et si les plus gros youtubeurs Ceux qui ont le plus de vues Font pas l'effort De se dépasser Après Intellectuellement C'est fini Tu vois là Justement A la vidéo de JDG Qui moi j'ai trouvé Vraie dans l'ensemble Parce que je peux comprendre C'est problématique Parfois il attaque un peu Mais c'est son point de vue Il y a le grand JD Justement lui Qui a encore fait Une vidéo géniale Au Japon Qui répond Et qui dit Bah en fait On est vraiment des merdes Si on en est au stade D'humain Où on se dit juste Oh non L'algo YouTube M'a encore eu C'est ce genre C'est ce que tu es en train De nous dire Tu vois De genre Oh bah non Et on est tellement A tailler la télé A dire que justement Non on lutte contre ça Que le format imposé Le fait de zapper Sur nos chaînes Pour finir sur YouTube Et se dire Oh bah non Y'avait ça en tendance J'ai tout maté J'ai rien aimé Ça empêche pas De mettre en avant Les bons contenus tu vois Ça empêche pas Ça je suis d'accord C'est fucked Mais du coup Si c'est fucked Et que ça te plaît pas Bah je sais pas Si ça marche Ces trucs de Ça ne m'intéresse pas Tu sais Y'a des boutons Genre Ça ne m'intéresse pas Mais je sais pas Ça peut marcher Mais c'est pas encore super Ouais Non mais Mais c'est vrai Que c'est des sujets Qui sont intéressants Y'a McFly Carito aussi Qui faisait une matinale Qui répondait aussi Un peu à cette vidéo Qui disait que Bah eux ils font des trucs Qui les font kiffer Encore une fois Y'a tellement de créateurs Que En fait c'est le même Le débat JDG Avec McFly Carito C'est une grosse métaphore Mais c'est un peu Comme moi j'avais eu avec toi C'est à dire qu'en fait Je te connaissais pas assez Pour comprendre Que c'était ta vraie personnalité En fait comme on a pas eu Du tout la même éducation Sur certaines réactions Qu'on a dans la vraie vie Je me dis Mais c'est pas possible Que ce soit comme ta vraie vie Parce que notre cercle d'amie N'était pas pareil Parce que notre éducation C'est la même Et au final je pense que JDG Vis-à-vis de McFly Carito C'est exactement la même chose Il se dit Mais c'est pas possible Qu'il rigole comme ça C'est pas possible Qu'il soit aussi Non mais il l'admet à la fin Il y a un peu de jalousie D'envie aussi tu vois Je pense que le mec Régulièrement il fait des tweets Moi j'aime beaucoup JDG Mais il fait régulièrement des tweets Où il dit Voilà moi je suis parti de Paris Ils sont pas à sa place C'est normal d'être comme ça Peut-être qu'il s'est éloigné Qu'il aimerait plus de tweets Et de phones Je sais pas C'est vrai qu'il le dit aussi Dans sa vidéo Le côté c'est peut-être Un peu de jalousie Et tout tu vois Mais je trouve ça bien déjà D'avoir Et je pense que ça ment Parce que sur Twitch Nous on parle beaucoup On donne tous nos avis Il y a ce côté naturel Entre guillemets Parce qu'encore une fois Sans montage Quand tu fais des 5h tous les jours Au bout d'un moment Tu peux pas mentir quoi Mais c'est intéressant D'avoir un peu leurs avis De voir des gros youtubeurs Avoir les langues Qui se délient un peu Tu vois Genre comme Squeezie par exemple A un moment Où tu sentais que son contenu Était un peu forcé Et il avait dit Bon bah ok Je me forçais à faire 3 vidéos par semaine Où j'étais obligé à tout prix De trouver un truc Et c'est clair que Tu es esclave Ouais c'était beaucoup moins Beaucoup moins kiffant Que maintenant Avec un peu plus de liberté Mais je pense que c'est chacun Un peu son point de vue Je pense que Youtube est un peu pour tous Que c'est intéressant Typiquement un JDG sur Twitch C'est cool Tu vois qu'ils viennent C'était cool de le voir au Zeeven C'est peut-être un peu plus Ce qui lui ressemble aussi Tu vois Twitch est un peu plus naturel Moins monté Moins faux Jusqu'au moment où Twitch Va devenir un peu aussi Mais voilà Mais c'est normal Chaque média évolue Le truc c'est que Là je vois les gens Qui ont répondu 70% des gens Trouvent que c'est trop Influencé par les OPs Mais les gars Allez sur Instagram Ou pire Snapchat et tout Où tu vois des influenceurs De TRAIT Et là Je suis désolé Ils sont même pas au courant De ce qu'ils présentent Mais sur Snapchat Ils en ont rien à foutre Il y en a eu Elle présentait un truc Pour nettoyer des pinceaux Elle disait Ça c'est pour mettre le faux de notaire Elle sait même pas ce qu'elle dit Les marques valides Ça c'est hyper horrible D'aller sur un réseau social Que t'aimes bien Parce que je veux La visibilité Sans forcément Qu'on explique C'est dommage C'est pour ça que Youtube Je trouve pas ça horrible Au niveau des OPs Après Moi j'aime beaucoup Ce que fait Amixem au final Dans pas mal de ses vidéos Où il y a des trucs Vraiment cancer Genre le truc Où ils partent au pôle nord Machin C'est incroyable Certaines vidéos Où ils julgarisent Certains concepts D'espace Où au final T'as envie de te renseigner Parce que t'es pas trop en mood Et en fait c'est trop bien Y'a trop de trucs bien Même Joyka Il a un feeling Il a une façon de parler Tu passes un bon moment Mais voilà Moi je dis juste T'aimerais que ça soit Un peu plus éducatif Et que ça apprenne un peu plus Je les aime bien Et que je trouve Qu'ils ont des personnalités Qui sont très fédérantes Je sais pas si ça se dit Fédératrices Ouais En fait c'est dommage De pas faire un effort Pour essayer de comprendre Pour une fois Qu'ils ont une OP D'un truc qui est français en plus Qui peut concerner Une grosse partie de sa communauté En fait de se dire Comme si tu vois Ils faisaient partie du même bateau Que la marque En mode on nous fait repris De la même équipe C'est pas genre Je leur rends un service C'est genre J'ai envie qu'ils gagnent Autant que moi J'ai envie de gagner Donc en fait Si je peux être le meilleur possible Je sais qu'à la fin En étant intègre Tu gagnes toujours Mais si la vidéo est sortie C'est que Shadow a validé C'est ça le problème Moi je te le dis Sard J'ai investi il y a quelques années Dans Shadow Ça me fait très plaisir Que tu défendes comme ça Shadow Continue mon Sard Si t'as rien demandé C'est des coups de gueule Pour le voir plus souvent ça On m'a proposé J'ai refusé J'aime pas l'hypocrisie Mais non mais ouais Juste pour finir Je vois que ça fait Beaucoup réagir aussi Dans le chat Et c'est intéressant Et chacun Enfin je pense que Je voyais des trucs Dans le chat comme d'hab En mode je défends Ou ébédia ou quoi Non c'est juste une question d'avis Et à des moments Où j'ai pas envie non plus D'être ce gars qui Oh j'aime tout le monde Gloire à tous Faites tous votre vie C'est pas l'idée Mais c'est vrai que je pense Que ce que disait McFly Carito Et que je trouvais assez juste Les jeunes qui arrivent Par exemple Les Michous etc Forcément que tu comprends pas Le moment où t'es pas joueur De Fortnite Alors je sais plus ce qu'il fait maintenant Mais où tu vois Michous Avec 100k viewers Faire des défis etc Sur un public Où il a peut-être lui 17 ans Forcément Si t'as genre 7-8 ans de plus Ça te chauffe un peu moyennement Ok Et pardon Et on me fait des grands signes Mais du coup C'est pas pour autant Que ça te concerne peut-être pas Mais si t'avais 14 ans Ça te plairait peut-être Ah oui ça oui Le moment où On a grandi peut-être Avec des Diablo X9 Je sais pas quoi Le mec à l'époque S'il avait 40 ans Il découvrait YouTube Avec Diablo X9 Peut-être qu'ils se diraient Mais c'est quoi cette merde Et c'est pas pour autant Que c'est forcément Y'a du contenu abrutissant Y'a pas que ça Mais il faut pas non plus dire Ah bah c'est nouveau C'est déjà de la merde Et ça je trouvais leur discours Assez cool Et de juste pour terminer Ouais d'essayer de faire De faire cet effort D'aller un peu plus loin En essayant de se dire Qu'est-ce qui est bien Et ce qui est bien Essayer de soutenir aussi Tu vois c'est clair Qu'il y a plein de Est-ce que c'est au créateur De faire l'effort Ou c'est au spectateur D'aller chercher Ce qu'il veut aussi Je pense que c'est au créateur Quand même Les créateurs ont une responsabilité Ouais c'est un peu Je pense qu'il existe Un milieu Où tu contentes Autant ta communauté Voir encore plus Et où tu fais cet effort Pour relever un peu le niveau Gratuitement en fait Ça ne coûte rien de négatif De le faire C'est ça que je veux dire Ça ne coûte rien de négatif De le faire Je suis d'accord Mais voilà Après chacun essaie De fameuse Comme nous dans Popcorn On essaie d'avoir des sujets À des moments On a des sujets un peu pointus Juste après On va parler aussi Corée du Nord Des trucs tu vois Qui sont un peu réels Où on essaye nous aussi De pas instruire les gens Mais de les amener À penser sur d'autres sujets Mais personne n'est parfait On essaye un peu Mais c'était cool En tout cas d'avoir ton avis T'as pas aimé T'as le droit de pas avoir aimé Et c'est important Encore de pouvoir pas aimer Et aimer des choses Sans non plus que ça soit La fin du monde C'était très intéressant Je ne sais pas ce que vous en avez pensé J'ai vu là sur le chat C'est ouf J'ai repris les vidéos C'est dans tous les sens Des gens d'accord Des gens pas d'accord Mais ouais C'est aussi le but Et je pense que ça serait bien D'avoir un petit débat Parmi les youtubeurs Tu vois j'en sais rien Squeezie qui ferait un live Sur sa chaîne Il invite un peu tous les gros Et que ça discute Tu vois qu'il puisse y avoir Ah sur un live je sais pas Et où tu te rends compte Si c'est un peu trop langue de bois Là par exemple Je peux avoir un discours Qui peut être vu comme langue de bois Parce que j'essaie pas de tempérer Mais de tendre la main Voilà Non mais bref C'est les sujets Qu'on en discutera sûrement Je sais pas si JDG avait Quand il a fait sa vidéo Il a juste fait facecam le truc Et parlé de ce qu'il avait envie de dire Il s'était dit Que ça allait aller aussi loin Avec 70 vidéos de réaction Des gens qui en reparlaient Je pense pas Je pense pas Ça fait plusieurs mois Que ça lui trotte Et qu'il se sent pas à sa place Et ça doit être très dur pour lui Je pense honnêtement De voir la scène youtube bouger comme ça De voir que lui Il est un peu Pas mis sur la touche Mais mis sur la touche Par l'audience Tu sais c'est comme moi Des fois je regarde mon chat Twitch Je me dis Est-ce que je suis vraiment à ma place Tu vois Parce que de plus en plus Il y a des enfants Qui arrivent sur la plateforme Qui comprennent pas ce que je dis Qui ont des réactions Que je ne comprends pas Et des fois ça fait mal Après le chat Twitch C'est un autre sujet Qu'on pourrait Là on peut se relancer Si tu veux Si tu veux qu'on se remette Une petite session Non mais c'est pareil On va parler une semaine Typiquement Après on va enchaîner Parce qu'on a le challenger Qui va arriver On a Marie qui a sa chronique Mais c'est intéressant Mais il y a Les gens sont en mode Ah oui ça relance C'est le match de foot Ah oui ça repart Mais il y a Max Hildan Typiquement je crois Dans le récap Qui présentait un truc Je crois lié à Stadia et tout Et qui se plaignait un peu de ça aussi Tu vois justement Le côté chat Où c'est quoi la limite Moi je sais sur Popcorn Là on laisse Parce que vous avez le droit D'avoir des avis différents La semaine dernière On avait testé le sub mode Pour justement un peu plus filtrer Parce que le moment où Moi typiquement La seule critique Qu'on nous fait de Popcorn C'est parfois le chat En mode ah ouais c'est horrible C'est trop dur de gérer Dès qu'on parle d'une femme C'est hyper sexy C'est hyper machin Et c'est triste tu vois Donc t'essayes de réduire Et tu prends sur Twitter Des infos Où ça va être un peu plus lisible Un peu plus intéressant quoi Donc c'est vrai que c'est pas facile Et Max disait Bah ouais au bout d'un moment Ce qu'on critique en permanence On va finir De manière Bah ça va être la télévision Parce qu'on va juste mettre Deux trois tweets Mais c'est témoin d'une évolution C'est juste que c'est témoin d'une évolution Qui est pas forcément celle Qui nous correspond Tu vois Il y a le tweet de Max Hildan Bah ouais Il y a son pavé Il était vénère hier Mais c'est intéressant On fait partie de tout ça Et on essaye d'apprendre un peu Il est important De sauver cette génération À gérer Mais ouais Mais c'est vrai C'est un truc Moi ça me fait chier Le moment là où Peut-être tu parles d'une meuf T'as tout ton chat Moi je me souviens J'avais fait un loup-garou Il y a peut-être un an et demi J'avais Il y avait beaucoup de gens et tout Il y avait une Nad Richard Qui était arrivée Et à chaque fois qu'elle parlait En fait j'ai pas vu en live Mais la rediff La rediff Tout le monde Tout le monde l'achait des putes Et genre honnêtement Mais j'ai eu honte D'avoir invité une personne Ou genre concrètement Elle s'est fait lyncher publiquement Devant 30 000 personnes Et ça m'a mis hyper mal À l'époque de sexe Tu sais Radio sexe Tout le monde mettait sexe Dans les chats À cette époque là J'avais eu un débat Avec mon chat super long Sur ça Et l'idée c'était que En fait Les gens se mettent Dans la peau d'un débile Alors qu'ils ne le sont pas Pour créer une atmosphère débile Pour qu'ils se sentient supérieurs En fait comme ils sont anonymes Ils veulent se sentir supérieurs À un chat Qu'ils créent eux-mêmes cons Tu vois ce que je veux dire C'est même pas des débiles Dans ton chat C'est des gens qui se Font passer pour des débiles Dès qu'ils sont dans l'occasion Après je comprends aussi l'idée Où un chat T'as envie de te libérer Et juste de Voilà Te lâcher Mais Ouais non mais c'est ça Tu vois Et juste de pas penser Forcément hyper sérieux Mais c'est du coup Comment on gère tout ça Et on fait Twitch Un truc qui est cool Parce que là j'ai vu Il y a Combini Qui a sorti l'article L'étude Cette émission ne s'arrêtera jamais C'est cool On est là pour ça C'est deux semaines là Ils ont sorti un article Vous savez sur On est parés là Sur Twitter Il y avait une analyse Qui avait été faite Toute une thèse et tout D'une fille qui avait analysé Donc le chat de MV De Zera et de Kamel Par rapport aux insultes sexistes Elle s'était fait pourrir au final Or qu'elle avait juste essayé D'avoir un point de vue Un peu factuel Tu vois De ok il y a ça C'était pas pourrir en vrai Non c'était drôle Elle avait dû mettre en lock C'était du trolling un peu Elle est pas Elle a pas du bon Frérot t'es le premier A mal vivre les trucs Sur ton chat Quand ils t'insultent tous Et derrière Quand c'est sur les autres Tu dis que c'est du trolling Tu peux pas Tu nous fais une intégrale Où c'est deux poids deux mesures Quand c'est sur l'autre Non c'est lui Qui est pas assez fort Quand c'est sur moi C'est un non Elle avait fait un truc Elle avait fait un truc Quand même complet Genre elle avait pas de raison Elle était fière de son truc Donc elle avait pas de raison De se sentir conne Tu vois Non c'est pas ce qu'on dit Mais elle s'est fait harceler Tout ça pour dire Elle s'est fait un article Sur Konbini Où le titre c'est Twitch En mode t'as l'impression Qu'on est sur le deep web On est sur le deep web Parce que la meuf Elle a fait juste une thèse Parlant de Twitch De manière un peu factuelle Elle s'est fait pourrir Elle a dû être bloquée Harcelée et tout Du coup j'avoue que de l'extérieur Tu sais j'ai l'impression De me re-retrouver A l'époque Quand j'en voulais Anarchus en 2015 Quand il insultait Toutes les mères C'était quoi le site là Ah putain Ils faisaient des apps même Ils faisaient des apps Les apps de spion Et c'était sur spion Et du coup sur toutes les pages Les gens découvraient le streaming Et bah ils découvraient le streaming Avec ça Twitch a un problème Les insultes sexistes Pleuvent chez les streamers français Donc voilà un peu On en est pour les gens de l'extérieur Mais bref Ça peut évoluer Ça leur fait 2-3 heures Et on essaye Et en tout cas Pour le nombre de gens que vous êtes Ça fait plaisir Parce que ça fait des efforts Et là Typiquement Bah on a mis un peu de seum mode Mais pas que Ce soir Et on peut quand même avoir des discussions Sans être tout le temps d'accord Et tout Et c'est aussi l'idée On se ferait chier Si on était tout le temps d'accord Et c'est pas ce qu'on veut Je vous propose Qu'on continue l'émission Il est 23h30 Il est 21h30 déjà quand même On a le challenger Cette semaine Qui va être avec nous Qui est juste Imitateur Qui est juste à côté Exactement Il est imitateur On a eu beaucoup de gens différents C'est jamais facile Donc un peu de bienveillance Je veux du respect Je veux de l'encouragement Il faut y aller Et pour venir devant 40 000 personnes Il est imitateur Il s'appelle Jesse imitation Avec le Jesse imitation Il a pas mal d'abonnés sur Youtube Et il a créé sa chaîne Il y a moins de un an Viens 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 Jesse Viens C'est un plaisir On applaudit On applaudit Jesse Monsieur Comment ça va ? Bien bien Installe toi au bout Il va falloir se déplacer un peu Alors on a eu plein de choses Différentes Justement Dans ce moment Déjà la semaine dernière Il n'y avait pas de challenger On l'avait takedown Non il n'avait pas pu venir Parce qu'il avait stressé Parce que c'est clair Je vous le rappelle C'est Jaisel Parfum Que vous voyez ici Qui nous sponsorise l'émission Qui sponsorise aussi Cette petite chronique Où chaque semaine On a un challenger Vous pouvez encore participer ChallengerOrbasDomingo.tv On a reçu un prof de français Qui a fait de la gamification Pour ses élèves On a reçu un magicien On a reçu justement Quelqu'un qui nous donnait Des anecdotes historiques Et aujourd'hui On a un imitateur Comment tu vas Jesse ? Ben ça va très bien Donc aujourd'hui Je suis venu Faire quelque chose En rapport avec ce que je fais Donc c'est à dire Je voulais juste pas faire Des imitations Faire le jukebox Juste balancer Donc en fait On va faire un espèce De petit jeu Où vous allez tous Avoir des ardoises Elles sont là normalement Parce que j'allais dire J'ai pas été fourni moi Vous allez tous avoir des ardoises Et en fait Vous allez devoir deviner L'imitation que je vais être En train de faire Il y en a qui sont plus faciles Que d'autres Ça peut être Des personnages de dessin animé Ça peut être des personnalités publiques Ça peut être n'importe quoi Juste pour parler Parce que je m'étais baladé Un peu sur ta chaîne YouTube T'as créé ta chaîne YouTube Il y a un an Ouais c'est ça Il y a un tout petit peu Plus d'un an Un an et un mois Un an et un mois Il a déjà 380 000 abonnés Honnêtement c'est impressionnant Parce qu'on parle tout le temps De comment On applaudit C'est quand même incroyable Parce qu'on parle souvent De p'tin c'est bien dur De percer et tout Comment juste Non on va se faire L'interview après Il nous faut de la crème Et genre massivement J'essaye de temporiser Je ne sais pas comment vous dire Pour ma dose Je pensais que le message Avait été assez clair Ici c'est la crise Je On a deux crèmes Vous pouvez pas vous partager On partage Ouais enfin Ouais bah après Ouais mais c'est Ouais ouais vas-y Envoie 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 Full Je suis une machine Boum Boum Clac On est prêt C'est incroyable C'est lancé On est parti Jessie C'est quand tu veux Nous on le stoppe pas Et on écrit justement Et ensuite Y'en a qui vont être plus faciles Que d'autres Ok d'accord Vas-y je suis curieux C'est bon vous êtes prêt Ouais On commence avec du basile Je pense qu'on est bon Mickaël Arrête Arrête T'as fait exprès Je vois ta tête T'as fait exprès T'as fait exprès T'as fait exprès T'es pas petit taf Respecte-le Je suis si mauvais que ça T'es chiant Non mais arrête T'as fait exprès T'as fait exprès Vas-y c'est fini Désolé Jessie Je savais pas Mais la prochaine fois Que tu passes Bah je mets quelqu'un d'autre Donc C'est incroyable T'es prête Bon Donald Duck Donald Duck Justement Y'a des gens Quand on fait Donald Y'a plein de gens Très bien Mais après Le plus dur C'est de parler Avec la voix En fait C'est Comme ça Ça a l'air complexe Donc on va passer à la deuxième Vous êtes prêts ? Vas-y À vos crées Aujourd'hui On se retrouve dans l'émission de Popcorn Et on m'avait dit qu'on me tendrait quelque chose à grailler Sauf qu'on m'a rien donné Je croyais que j'allais passer à la télé Et on me dit que je suis sur Twitch Je comprends pas Je comprends pas Quoi ? Vous avez fait du tout fini ? Ah c'est sûr Je me suis pas trompé C'est bon C'est Homer Simpson Ah quand même C'est Homer C'est Homer C'est bon J'ai regardé celui-là Moi j'ai regardé direct Parce qu'il est en train d'écrire Et justement J'ai une anecdote Sur Homer Simpson Enfin plus particulièrement Sur le comédien Qui fait sa voix Donc Philippe Pétieux Parce qu'il y a des gens Qui sont derrière Ils sont dans l'ombre Et tout Et en gros Il faut savoir que ce mec-là Il fait la voix d'Homer Simpson Depuis 30 saisons Ah ouais Donc plus de 660 épisodes Je crois Depuis quoi ? 37 ans ? Non Non 30 saisons Donc ça fait 30 ans J'ai compris 36 ans Je suis en mode Je ne connais pas ce nombre 30 ans 660 épisodes De 20 minutes A faire la voix Et donc en fait Il a avoué dans une interview Que carrément En fait Il est tellement dans la peau Du personnage Que ça lui arrive Des fois il a des dîners Genre super chiants Et tout A des réunions Et dans la tête Dans sa tête Il y a Homer Simpson Qui lui dit de se casser Genre par exemple Il est normal comme ça Dans sa tête Il va faire Des trucs comme ça Et il y a aussi Le soir Quand il se réveille L'enfer pour sa femme Non non Justement Sa femme C'est Marge Simpson C'est celle qui fait La voix de Marge Ah vraiment Ils sont ensemble dans la vraie vie Donc il y a des délires chelous Je pense Je ne veux pas savoir Ce qui se passe dans la peine Honnêtement Justement Des fois Quand il est la nuit Il se réveille en sursaut Avec la voix du grand-père Simpson Oui c'est qui parle comme ça Voilà Il se réveille Il est possédé le mec en fait C'est-à-dire qu'il y a un moment Pas tout le temps Il faut consulter C'est plus du doublage C'est autre chose Voilà À force de faire le personnage Ah bah t'incarnes le truc à fond T'es dedans quoi T'es dedans à fond Renvoie-nous en une Jessie Vas-y je suis chaud Troisième imitation Oui aujourd'hui je suis venu dans l'émission Popcorn On m'a dit de venir Parce que c'est une émission qui est production française Évidemment Moi qui aime bien tout ce qui est français La dernière fois on m'a dit Que j'étais un petit peu le sosie De Dwayne The Rock Johnson À cause de mon gros talent Musculation et tout Et voilà C'est monsieur Hollande Monsieur François Sarko Mais non Sarko c'est pas ça Sarkozy Je fais ça quand je lui parle comme ça C'est vraiment que je fais Sarkozy Faites-nous un Sarko Faites-nous un Sarko Et justement aujourd'hui C'est plutôt comme ça Sarkozy Vous avez invité le petit gros Vous avez invité un petit gros Juste à côté de moi Vous m'aviez dit que j'étais tout seul Ah il est bien Sarko est vachement bien Voilà ça c'est Sarko Ah ouais j'ai mis Sarko moi J'suis un peu en C quoi Ouais on s'en fout Eh vous la pétez pas Une petite haute encore allez Vous êtes prêts ? Ou pas Vas-y 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 J'ai dit pas pardon On a pas beaucoup de budget On a un chiffon Ah non merde Je suis très heureux d'être dans cette émission Franchement j'ai été surpris d'être invité On m'a dit ouais tu vas venir là La dernière fois j'étais au fort fort lointien On m'a dit tu vas venir Ah je serais qu'il m'a dit Tu vas aller sur l'émission Tu vas montrer ton popoté Tu vas bouger et tout Là y'a Zinc Y'a Marie qui savent même pas reconnaître Hollande Hollande ou encore Sarkozy C'est incroyable Je ne sais même pas quoi dire Je n'ai plus les mots Je n'ai plus les mots J'avoue que moi j'ai reconnu l'imitateur Qui fait le comédien J'ai entendu Shrek On est d'accord Ça marche c'est lui qui fait la voix Je ne sais pas c'est qui le mec Attends qu'est-ce qui est marqué là ? Bourriquet Ça non ? C'est l'âne de Shrek non ? C'est l'âne de Shrek qui parle comme ça C'est l'âne Et bouge ton cul Il s'appelle pas Bourriquet le man C'est la voix du mec C'est la voix d'Eddie Murphy Donc Sard il a le point aussi Justement Bourriquet il a le point aussi Bah non Bourriquet c'est l'âne de Shrek Mais il ne sait pas la même voix ? Non Bourriquet c'est dans C'est dans Winnie l'Ourson Ah merde Non ça n'a rien à voir Je ne sais même pas qui c'est La voix de Bourriquet Je ne sais pas Je te donne juste Des nouveaux persos à faire Et du coup C'est un petit hommage A celui qui faisait la voix Parce qu'il est mort en mars dernier Mais dans dos Et il faut savoir que Ce gars là en fait Il faisait tellement Eddie Murphy Genre il était tellement à fond dedans Qui disait que des fois Dans des doublages Il pouvait perdre jusqu'à 1 kilo En faisant un film Tellement le mec il parlait comme ça Tu sais il était super rapide Et tout Le docteur Doolittle C'est pas forcément C'est pas forcément L'âne de Shrek qui doublait Et aussi ce mec là On connait tous La voix de Morgan Freeman Et tout Genre tu sais la grosse voix Benoît Man Mais le doubleur d'Eddie Murphy Enfin on ne dit pas doubleur On dit comédien qui fait du doublage Et ben il a fait 17 films Avec Morgan Freeman C'est à dire Il a fait 17 fois La voix de Morgan Freeman Dans des films genre Bruce tout puissant Evan tout puissant Avec les deux ? Ouais ouais Il faisait les deux Il faisait Morgan Freeman Alors que tout le monde connait La grosse voix Ah ouais C'est que la grosse voix Enfin je connaissais La grosse voix Je faisais quelques films En fait les films les plus connus Genre voilà Donc c'était la petite anecdote On a des petites anecdotes On a des petites imitations C'est très propre Jesse Ce que tu nous fais là T'as d'autres trucs en stock ? Envoie la sauce mec Vas-y vas-y Envoie-nous en un Moi j'ai pas possible J'ai pas possible J'étais avec Nadia J'étais en train d'être Avec Hugo Il y a un gars qui m'a dit Eh tu voudrais pas faire Quelque chose de sale Avec Nadia Mais il a niqué mon cou J'ai coup Il a niqué mon cou Moi je voulais J'étais au-delà J'étais au-delà J'étais au-delà J'étais au-delà J'en ai un indien J'aurais pas là C'est un petit t'œuf du bled Vous l'avez tous trouvés quand même Il est là Il est là T'œuf et Hugo Attention Sardoche qui a quand même une J'ai un demi-point en plus Dans le monde Ouais ouais Et attention Genre fait une T'en as un dernier Vas-y Envoie-nous le dernier Ah le dernier Ok Vas-y Ok Oui moi tu me parles pas d'âge Moi la dernière fois J'étais avec le coach On m'a dit Le coach Touraine Il me dit Ouais tu vas là-bas Tu dois faire ça Tu dois faire ci On m'a dit Tu viens sur Popcorn Sauf que l'autre jour Moi je voulais claquer des buts On m'a dit Non mais fais pas ça C'est incroyable Et là il y a le coach Dédé Deschamps Il me dit Non mais c'est pas possible Non mais tu devrais pas faire ça C'est pas ça qu'il faut faire Kylian C'est propre C'est propre T'as pas ? Kiki ? Mais il vient de dire son blaze J'ai écrit en L'enfant de 6 ans moi Vraiment moi j'ai pas sauté le CP Ne faites jamais sauter une classe à votre enfance Après faut connaître le foot Au début j'ai un peu de balle Mais j'avoue dès que tu l'as C'est un même la voix de Mbappé En fait tu te bouches un peu le nez Enfin c'est pas non plus Tu me parles comme ça Mais il y a les expressions aussi Et les mots qu'il emploie Genre il y a tellement moyen de C'est bien évidemment une On applaudit On applaudit On applaudit On applaudit On applaudit Non mais en vrai Félicitations T'as perdu ou pas Sard ? Tu les as trouvés ? Moi aussi je crois Je crois qu'on a égalité Mais t'as quel âge toi Jessie ? J'ai 20 ans On dirait pas que j'ai 20 ans On dirait que j'ai 12 Mais j'ai 20 ans Tu fais très jeune Oui je sais Et du coup t'as une voix un peu aiguë aussi Et du coup tu sais faire les femmes ou pas ? Quelques-unes Je ne sais pas Desi Enfin pas Desi Qui est sur leur compte Mini Dans le truc de Mickey Mais après sinon Les femmes c'est très dur C'est dur Oui c'est dur Non mais en vrai déjà bravo Parce que c'est vrai que Le moment où toi tu fais tes vidéos Là je t'ai vu récemment T'as fait Enfin pas parodie Mais de Gambie je crois Où t'as fait avec 20 voix différentes Il a fait genre Plus de 2 millions de vues je crois Donc félicitations Mais c'est vrai que Venir ici en live Ça demande quand même Beaucoup d'expérience Entre la pression Parce que j'imagine avec la gorge Enfin c'est vrai con Là j'ai la gorge sèche Non mais tu m'étonnes Ça doit vraiment pas être facile Et c'est aussi pour faire comprendre aux gens Parce que parfois on voit des imitateurs Sur des plateaux Qui ont 10-15 ans D'expérience derrière Il y en a besoin de 10 ans Pour peaufiner la voix en fait Comment tu t'es lancé là-dedans Toi ça fait longtemps Que tu fais des imitations ? Bah en vrai Sur Youtube comme tu l'as dit Ça fait un an Mais sinon Je m'entraînais en fait tout seul C'était pas genre Je faisais devant mes potes J'étais dans mon coin Je regardais les dessins animés à télé Je me disais Mais attends Ce serait sympa d'essayer De refaire la voix comme ça C'est venu tout seul Comme ça Y'a pas vraiment d'explication T'aimerais par exemple Je sais pas Faire comédien doubleur Bah justement J'ai fait un an Dans une école de doublage L'année dernière Ok Mais c'était pas C'était pas très très ouf T'as pas fait qui faire Bah ouais en fait C'était cher Et pour ce que c'était Genre c'était 3 matinées par semaine Et c'est pas ouf Mais sinon ouais C'est plutôt côté doublage Que je voudrais faire après De la scène Pourquoi pas faire un spectacle En rappel Mais c'est beaucoup de pistonnage Pour faire du doublage Ouais ouais c'est ça C'est ça en fait Si tu connais personne Tu peux vraiment avoir un diplôme Et dire Non non voilà Là y'a pas de diplôme En fait tant que tu continues à payer Ils vont te dire Ouais t'es bon T'inquiète t'inquiète T'es bon mec Alors que non Il y en avait qui étaient pas ouf Au passage Petite dédicace à Donald Renu Qui fait une émission Le samedi dimanche Stream VF Exactement Et qui est trop cool En gros à chaque fois Donald qui a fait toutes les voix Titoff Spiderman etc Et à chaque fois Bah il a justement Un comédien doubleur Qui l'invite Et il parle Et le dernier c'était José Lucioni Quelque chose comme ça Je suis désolé si je me trompe Et c'était trop bien Un mec genre de 65 ans Mais des centaines de films C'est lui qui a la voix De Gears of War Marcus Et le gars C'était un peu C'est un peu le papa et tout Et c'est vraiment sympa Si vous êtes intéressé En tout cas Jesse imitation Si jamais vous voulez Aller voir sur Youtube Il fait plein de trucs Merci beaucoup d'être venu nous voir On a un petit cadeau Pour chaque challenge Justement Tu vas voir Tu vas sentir bien meilleur Grâce à Diesel Parcun Et ça Ça fait très plaisir Merci beaucoup Merci à toi Jesse Bon courage Pour la suite C'est un gros cadeau ça C'est un gros cadeau Tu vas voir Ça vaut le coup Et honnêtement Félicitations Parce qu'il faut du cran Pour venir ici en live Il n'y a pas de cut Il n'y a rien du tout A la prochaine Salut Jesse Non non mais c'est vrai Qu'on ne se rend pas forcément compte Mais on a un tout petit studio On est dans 10 mètres carrés Mais il faut avoir des couilles Pour arriver sur le plateau Avec la gorge sèche Et tu ne peux pas te louper Osez déjà le faire devant tes potes Je trouve déjà Que c'est un peu délicat Mais venir sur un plateau Devant des inconnus Et tout Ah oui On est en train de me dire Que dans mon oreillette Il y a peut-être Ok Voilà Bah du coup Non non On n'applaudira pas Pas d'applaudissements Rien du tout On n'a pas aimé Nelson Montfort Ouais c'était où Vous savez imiter quelque chose ? Alors 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 Ça critique ? Je peux pas en fait Vas-y Si si Quoi ? Ah non non On a déjà pris une Non non c'est pas possible Ouais ouais On a reconnu De mythos Ça met des points d'interrogation Ah les vatars Il y en a Ils pensaient que Nelson Était en train d'entrer dans le studio Attends les gars Pas à moi Pas à moi Pas à moi C'est ça ouais Je vous propose On va continuer cette petite Belle émission J'aime bien cette émission Ça discute Très complet On est là Vous pouvez ranger les ardois Si vous voulez On va avoir un domingo en sueur totale Bah non Vous en faites pas C'est une citation Il a Dissimitation On est quand même sur une demi-goutte de sueur Voilà Ça va Au pire ça fera un peu de vacances Ça fait pas de mal de temps en temps Un petit break On va partir au ski Je vous propose Qu'on continue Marine nous a prévu quelque chose Honnêtement de super sympa C'est la chronique de Marie On vous explique ça juste après C'est peut-être pas les meilleurs mots Pour le sujet Un truc un peu chill Mais ça me fait super plaisir Marie qui nous fait une chronique Et ça va parler justement De la Corée du Nord Cette chronique Ouais Un gros sujet Un changement d'ambiance En fait Je sais pas pourquoi J'ai lancé ça à la cantonade Il y a quelques semaines En disant Pourquoi je ferais pas un truc Sur la Corée du Nord Et après Tu sais face à mon papier Je me suis dit Mais c'est hyper compliqué Parce qu'il y a plein de choses Qu'on s'imagine D'ailleurs quand je vous dis Corée du Nord Qu'est-ce que vous imaginez vous ? Pour vous Qu'est-ce qu'il y a Si je vous dis Corée du Nord Tout de suite Qui est le grand leader suprême Donc toi t'iras pas en prison Déjà c'est bien Notre maître à tous Tu parles de la divinité ? T'es le... Ouais Si je te dis Corée du Nord T'es erreur T'es erreur Non j'ai pas de mots Pour désigner Bah à chaque fois qu'on parle De Corée du Nord en fait Même si tu tapes Corée du Nord dans Google Tu vas pas tomber Sur des trucs TripAdvisor Genre les 10 meilleurs restos De Pyongyang quoi Tu vas toujours tomber Sur des trucs Hyper dark Sur des essais nucléaires Sur la folie du tyran Etc Parce qu'eux Ils font toujours Les gros titres Et pas de façon positive Très opaque Ouais C'est très opaque C'est très opaque C'est ma première partie Du coup j'avais envie De vous introduire Alors régulièrement On va rappeler Oui que La Corée du Nord Effectivement c'est une dictature On n'est pas là pour le nier On n'est pas là pour faire De la propagande Du prosélytisme Ni tomber dans des trucs Géopolitiques Parce que C'est pas le propos de l'émission Juste on vous fait un top 3 Des meilleurs bons plans En Corée du Nord Voilà C'est juste parti C'est comme ça Et après on passera sur LCI Mais en gros Je vais reposer un petit peu le contexte Donc après la seconde guerre mondiale Les Etats-Unis Et l'ex-URSS Donc sont les libérateurs Voilà des pays opprimés Et en gros Ils se partagent la Corée Après avoir libéré le pays De l'invasion japonaise Donc l'URSS prend le Nord Et les Américains Prennent le Sud Donc déjà on a un pays Qui est scindé en deux Par une ligne démilitarisée Baptisée 38ème parallèle Les deux sœurs coréennes Vont se mener la guerre Dans les années 50 Une guerre absolument horrible Pour le pays Imaginez un peu Le Nord de la France Contre le Sud Enfin ce serait horrible quoi Marseille contre Panam Le Nord gagnera C'est tout fou ma gueule Et aujourd'hui Les troupes américaines Sont toujours présentes En Corée du Sud Alors la question Du pourquoi Du comment C'est autre chose Mais en tout cas Les Etats-Unis Sont toujours dans le Sud Et au Nord On a trois générations De despotes Qui se sont succédés De pères en fils Et si le fondateur Et si le fondateur du régime Kim Il-sung Était pour la réunification Lui il voulait vraiment La réunification Il y a trois générations plus haut Lui il voulait la réunification C'est le fondateur du régime En 1948 Et avec l'appui de Staline Qu'il a mis là en fait C'était un très jeune ministre Et lui il voulait La réunification in fine Et chose que Kim Jong-un N'était pas forcément Enclin à faire Du coup on va se demander Aujourd'hui Quelles sont ses ambitions C'est faux On va pas tomber Dans un débat politique Non mais déjà C'est hyper intéressant Parce que tout le truc Justement l'histoire On sait pas pourquoi C'en est là à l'heure actuelle En fait voilà On commence Depuis quelques années A entendre énormément Parler de la Corée du Sud Via le prisme du cinéma De la musique De la nourriture De toute la pop culture Et de la culture en général Mais c'est vrai que L'histoire du Nord Et du Sud Qui se sont fait la guerre Bah ça c'est des choses Auquel Ils ont leur propre armée La Corée du Sud ? Oui bien sûr Le service militaire Est obligatoire C'est quasiment deux ans Ah c'est obligatoire là-bas ? Ouais c'est obligatoire Vous avez des joueurs De la scène coréenne Dans l'e-sport Ah qui ont déjà fait leur Enfin qui prennent leur retraite Bah typiquement Je sais plus quel joueur C'est bizarre C'est chez Tyrone là Qui a annoncé Bah qui partait Parce qu'il va se marier C'est ouf C'est Coma Qui va Le coach Voilà Et qui en fait Il a son service militaire bientôt quoi Et tu ne peux pas y échapper Mais c'est à quel âge ? C'est jusqu'à 30 ans maximum Ah oui bah du coup Ils le font à 28 ans Voilà Mais t'as deux façons d'y échapper Soit tu gagnes une médaille Aux Jeux Olympiques Soit tu gagnes le tournoi D'Asie Genre un tournoi de Y'a pas d'esquive Genre Ah oui c'est Machin et tout Comme à l'époque C'est pas genre tu dis Que t'as le bras cassé quoi C'est tout de suite C'est les Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques d'Asie là Ouais Et maintenant y'a du gaming en plus Et bah genre le footballeur Là de Tottenham Le coréen Et bah lui il y a échappé Oh la la sonne Parce qu'ils ont gagné Ah oui Mais c'est trop Ok Voilà donc il était vraiment content Ok d'accord On va aller chercher la win quoi Donc c'est double win Du coup quand j'ai dit Que c'est un pays opaque C'est factuel Puisqu'effectivement On a pas grand chose dessus Vous pouvez pas aller sur Google Earth Et regarder un peu ce qu'il se passe Vous pouvez pas non plus Lancer Elle se passe sur Google Earth ? Bah tu verras pas grand chose Tu verras pas C'est comme Ah j'avoue j'ai jamais essayé Ça doit être comme la zone 51 Tu sais ça doit être un truc Tellement dur à avoir Bah y'a un moment Tu vas zoomer Y'aura plus rien Y'aura un point noir Donc je rappelle ce qu'est une dictature Au sens vraiment Au pur sens du dictionnaire C'est un pouvoir exercé par une personne Ou un groupe Dans un domaine particulier C'est une tyrannie Donc en gros Ça inclut aussi la manipulation des médias La manipulation des médias C'est chez eux Mais c'est aussi chez nous Y'a eu pas mal de choses Qu'on a entendues Je sais pas si vous avez déjà entendu parler Par exemple des footballeurs coréens Qui auraient été envoyés en camp forcé Parce qu'ils avaient pas assez brillé Pendant la coupe Ah moi j'ai entendu qu'ils étaient morts Alors pardon Bonne ambiance Parce qu'en gros Coupe du monde Ils sont qualifiés pour une fois Corée du Nord C'est un exploit et tout Ils vont là-bas Latte sur latte Latte sur latte Ouais voilà Vraiment ils se font défoncer Moi ce que j'ai entendu C'est carrément qu'en Corée du Nord Le message à l'intérieur C'était qu'ils avaient gagné La coupe du monde Que c'était vraiment Coréen du Nord Au top toujours Et en fait Comme quoi Y'en avait certains Qui ont carrément fui Et ils ont profité du voyage Pour jamais revenir en Corée du Nord Parce qu'ils peuvent pas sortir De chez eux de base On est d'accord C'est pour ça Sauf exception Mais ça on va en parler plus tard Alors l'histoire Des 4 footballeurs disparus Effectivement sur la liste de présence Il y avait 4 joueurs absents Mais le jour des rencontres Ils étaient tous là Donc on saura jamais vraiment Mais par exemple Il y a une vidéo qui a tourné Où on voit le leader suprême Dire Bah voilà La Corée du Nord A gagné la coupe du monde Avec un montage On le voyait Dans les îles etc C'était une vidéo Totalement fake En fait Les médias ont relayé massivement Des infos Qui faisaient aussi passer La Corée du Nord Pour se caler sur Plein plein d'aspects Et du coup Voilà Il y a beaucoup de fake news Aussi De hocks Ouais qu'il faut pas écouter De notre côté Et de la Enfin voilà Parce que c'est un peu fantasmé Parce que je sais plus quand C'est genre vers 2010-2011 Qu'il y a eu justement La menace Qui est revenue Sur le devant de la scène Même entre Corée du Nord Corée du Sud Où ça a failli exploser Ça fait longtemps Que justement Il y a la menace nucléaire aussi Par rapport Justement aux Etats-Unis Et tout Donc c'est vrai qu'au final On sait pas grand chose De ce qui se passe Il y a beaucoup de nouvelles Enfin de news Qui sortent On sait pas Moi j'ai l'impression Qu'ils vivent totalement Avec des charrues Des boeufs Tout à l'heure On va avoir quelqu'un En téléphone Qui est allé justement Donc il pourra nous donner Son avis Et ce qu'il a vu Ce qu'il a ressenti Mais c'est vrai que ouais T'as l'impression Que tout peut s'y passer Que tu sais pas quoi En fait aujourd'hui Pour quelqu'un Qui se contente D'écouter la télé Ou de regarder Les gros titres des journaux Et ce serait pas du tout Leur faute en fait C'est tel qu'on est alimenté En termes d'information Il se dirait que oui C'est un pays Extrêmement sous-développé Où les gens Se baladent en charrette Parce qu'ils ont plus de jambes Ils se les ont mangés Parce que c'est la famine Et enfin tu vois Il y a plein d'informations C'est pas grosse stuff non plus quoi C'est pas la vie Ça c'est clair C'est une dictature Et ça on peut pas le nier Ouais c'est juste que Parmi ce qui sort Il y a des trucs justement Qui parfois sont modifiés Exactement Toujours pour revenir Sur la coupe du monde Il était dit Alors le coach s'appelait Enfin le sélectionneur S'appelait Kim Jong-un Ça peut créer Quelques Il avait le même blase Il avait le même blase Et en fait C'est un honneur Pour ton fils De s'appeler comme Leclerc C'est un truc Sans royal quoi Moi j'aurais incarné Il s'était pris Comme tu disais Toll sur toll 2-1 contre Contre le Brésil 7-0 contre le Portugal 3-0 contre la Côte d'Ivoire C'était un peu Le groupe de la mort Et du coup Les journaux avaient dit Qu'il avait été condamné A 10 ans de travaux forcés Ah j'avais vu passer ça Mais en fait c'était faux Ah ouais ok C'était faux Bon après on y est pas allé Pour vérifier Donc il y est vraiment Mais apparemment C'était faux Il est toujours sélectionnant Et on le voit toujours Sur le banc C'est à l'enfer C'est comment tu vas Retracer au final Les nouvelles Tu peux jamais avoir Le fin mot de l'histoire Comme des méchants antipathiques Tu vois Genre en mode Alors que c'est C'est docteur No quoi Mais ouais C'est évident qu'ils vont Se prendre une tôle Tu vois Les gens ils sont Un peu humains quand même C'est pas parce que C'est une dictature Que ça doit forcément Être les grands méchants Comme dans les films Je sais pas si Après je pense que Quand t'imposes un peu A tous les gens Dans ton pays Le délire de leader suprême Que le sélectionneur Il a ton blase Tu prends des 7-0 Je pense que Je pense que t'es pas en mode Ils sont humains Pour maintenir une dictature Tu vois Si c'est le régime Que tu choisis T'es obligé De Il y a des trucs Que t'es obligé de faire En fait Qui sont forcément Immoraux Et Après ça dépasse encore Le cadre de l'immoralité Par exemple On a Otto Warmbier Un ressortissant américain Je sais pas si vous en aviez Entendu parler En 2016 Il avait tenté De voler une affiche De propagande Il était juste de passage Il était en échange Dans l'université chinoise Mais il a fait une halte Pas longtemps du tout Et il a essayé De voler une affiche De propagande Il s'est fait choper Et il a été condamné A 10 ou 15 ans de prison Et en fait Donc il y a eu Pas mal de conversations Donald Trump A demandé son apatriement Et quand il a été Rapatrié Ses parents n'avaient Aucune nouvelle Faut savoir qu'ils avaient Aucune nouvelle de lui Et il a été ramené au pays Mais en fait Il était dans le coma Ils n'étaient pas au courant La glissade sur la cannelle Et la RDPC a dit Donc la République démocratique Populaire de Corée A dit Non c'est le botulisme Qui l'a tué Donc non Non c'était pas le botulisme C'est quoi le botulisme ? C'est une maladie Voilà Mais non non Clairement C'est pas le botulisme Le gamin avait 22 ans Quand même Elle a glissé du balcon Elle a un trou dans le dos C'est beaucoup Chelou Des faits tangibles Vérifiés Et qui témoignent aussi Comme tu dis Que c'est immoral Mais plus Immoral plus 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 On a aussi le film De Seth Rodjan L'interview Je sais pas si vous l'avez vu C'est un film Comédie Ah si Ça me dit un truc En gros James Franco Est un présentateur Et il part Encore un moment Il se passe des dingueries Il obtient l'interview Exclusive du leader suprême En gros c'est ça Le pitch du film Sauf que le film Hyper humoristique Moi perso Je me suis tapé des barres Montre un pays Où tout est faux En fait Il passe devant des fausses vitrines Des faux fruits Des machins Et le film avait été interdit Parce que Pyongyang Estimait que le film Était un acte de terrorisme Et promettait d'ailleurs Des représailles impitoyables Si les américains Ne l'interdissaient pas Donc c'est poser la question Est-ce qu'on le dit plus ou pas Du coup Quand ils disent interdit Ça veut dire qu'ils ont quand même Des films Genre box office C'est-à-dire que Genre le dernier Avengers Tu peux le voir Par exemple Contre la culture américaine Mais ils ont du cinéma Ils ont du cinéma Mais là ils interdisent plus plus Genre Non mais là Ils voulaient l'interdire Ils voulaient l'interdire Dans les autres pays du monde Ah ok d'accord Pardon j'avais pas compris Ah non mais ça déjà Ça aurait jamais eu sa place Ok oui oui Parce que je me disais Je comprenais pas Non 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 Là en fait Ils ont demandé aux Etats-Unis De ne pas sortir le film Sony s'est dit On va pas sortir le film Bon au final il est sorti Mais il y a eu quand même Il y a quand même eu Un gros parfum de scandale autour Grosse pression quoi Ouais une grosse pression quoi Mais Satrogen en mode Je m'en bats les couilles Et du coup Ça entretient le fantasme Tu vois Qui fait que leur pays A une image à l'international Qui est catastrophique Tu vois Bah ouais En fait tu te dis Il y a vraiment pas de liberté De création De machin Là ils disaient que c'était une insulte C'est une affaire bizarre D'avoir le contrôle autant Sur son peuple Et si peu sur ce qu'il se dit De toi à l'étranger C'est incroyable Après ça fait son beurre Mais bon C'est pas le propos Alors comme vous disiez Toi tu pensais que les gens Se déplaçaient en charrette Non mais c'est que Il y a ce côté très rural encore Justement dans l'agriculture Dans tout ça Parce que Aucun rapport Mais un peu quand même L'aéroport Ils ont un aéroport De ouf Pyongyang et tout C'est un faux non Il n'y a pas une histoire Comme ça Où ils ont fait un aéroport Et t'atterris pas en fait T'atterris jamais Il est pas fonctionnel C'est juste pour les photos C'est ce genre de truc Donc ouais Moi j'ai un peu cette image Très rurale Où c'est la France de 1850 En fait T'as pas mal de reportages Disponibles sur Youtube Bizarrement On se dit On a pas beaucoup d'images Mais il y en a quand même Il y a eu pas mal D'investigations Des équipes télé Qui ont pu se rendre sur place On va en parler aussi Est-ce qu'ils ont eu Une totale liberté de mouvement Ou est-ce qu'on les a mis Dans un truc Hyper structuré Hyper guidé Et hyper biaisé du coup Mais vous avez des images Disponibles sur Youtube Dont un documentaire Qui avait été tourné Pour France Télé Et qui avait été diffusé Il y a deux ans Donc qui est vraiment pas mal Donc encore une fois L'autorisation de filmer Elle est assez restreinte Ça aussi ça a l'air d'être Même les téléphones Ou je sais pas quoi J'avais vu carrément Un américain Je crois qu'il avait pris son téléphone Il s'était fait confisquer Je sais pas quoi Il avait pas le droit De passer des appels Enfin ça a l'air d'être Hyper respectif En plus tu peux pas prendre Les photos que tu veux Il faut qu'elles soient validées Il faut pas que Tu dois pas couper par exemple La statue du Ludoc Oui parce que sinon Ça dénaturise on va dire La statue en elle-même Non j'avoue que ça a l'air D'être compliqué quoi C'est un peu compliqué Du coup nous on a eu On a eu autour de nous Des gens Qui sont allés en Corée du Nord Dont Ludoc Alors exactement On a avec nous Alors Ludoc vous connaissez peut-être Qui est réalisateur Il a fait Studio Beagle Il a fait récemment Pour GQ Amateur Qui est une putain de série Sur Youtube Qui a fait honnêtement Des prods incroyables Et qui est allé En 2015-2016 Qui est avec nous au téléphone Donc on s'est dit Que ça pouvait être cool D'avoir l'avis de quelqu'un Ça va Ludoc ? Salut Salut Bah ouais super Merci Merci de répondre C'est juste trop cool Parce que c'est vrai Qu'on parle de la Corée du Nord Et il n'y a pas mieux Que quelqu'un qui est vraiment allé Donc toi c'était en 2015 C'est ça ? Ouais c'est ça En mai 2015 Donc mai 2015 Donc tu es allé Pour tes 30 ans Un truc comme ça J'y suis allé Ouais c'est ça En plus c'était Juste après le film The Interview Où vous en parliez justement J'avais vu le film Avec des potes Et on avait un pote Qui fêtait ses 30 ans Et on voulait On s'était posé la question Justement est-ce qu'on peut y aller Comment on fait pour y aller Etc On s'est renseigné Et on a réussi à rentrer Dedans pendant 4 jours Je crois Et ça vous a influencé Justement le film ? C'est après avoir vu le film Que vous vous êtes dit On va aller là-bas ou pas ? Il y avait un peu de ça En fait Il y avait Moi c'était un truc Qui m'intriguait Depuis très longtemps Et l'arrivée du film M'a rappelé un peu Que j'avais cette envie Depuis longtemps d'y aller Et en fait en se renseignant J'ai compris qu'il y avait Des tours opérateurs Que c'était possible C'était une année Pour avoir le visa Mais que c'était possible Alors raconte un peu justement Comment ça s'est passé Quand t'es arrivé Est-ce que t'arrives Au vrai aéroport de Pyongyang ? C'est pas le vrai ? Raconte-nous un peu Comment ça s'est passé C'est très compliqué Parce qu'en fait Tu arrives Il y a un vrai aéroport Mais tu rentres pas Dans l'aéroport Qui est très beau Mais tu rentres dans Un petit hangar militaire à côté Et là tu dois Je sais plus Je crois qu'il y a des fouilles Parce que tu peux pas rentrer Avec des bibles Enfin à l'époque Le truc c'est que Tous les ans ça change en fait J'ai l'impression Parce que je parlais Avec des gens récemment Qui y sont allés Tous les ans Les consignes changent Moi à l'époque On pouvait pas rentrer Avec des bibles Les iPads avec les films américains Ils peuvent aller supprimer Les films Pas le droit d'avoir des zooms De plus de 120 millimètres Donc en gros C'est des gros zooms Pour pouvoir zoomer de loin D'accord Il y avait plein de petites règles Comme ça Avant de rentrer Mais du coup Le vrai aéroport Je n'ai pas pu y rentrer Mais quand on pose la question Ils disent Ouais il est en travaux Ça fait longtemps Il va ouvrir L'année prochaine etc Donc on sait pas trop Parce que t'es allé là-bas Donc du coup Comment ça marche Il y a un guide Qui te fait un peu un tour C'est quoi le principe J'imagine que tu ne loues pas Une caisse tranquille Et tu vas faire le tour En fait c'est des petits groupes Moi j'étais avec trois potes Donc on était quatre Avec un guide Et une guide Et en gros A 8h du matin Ils viennent te récupérer à l'hôtel A 20h ils te déposent Tu restes tout le temps avec eux Déjà tu leur donnes ton passeport T'as aucun réseau Donc t'es vraiment T'es tout nu en fait dans un pays Où tu peux T'es plus personne Parce que t'as pas de passeport T'as pas de réseau Donc tu les suis En plus tu vas pas forcément Parler avec les gens Parce qu'ils ne parlent pas anglais Et du coup t'es tout le temps avec eux Tu sais pas forcément Ce que tu vas faire de ta journée Le matin je me souviens Que j'avais demandé Ce qu'on faisait l'heure l'après-midi Ils nous disaient Vous allez voir Donc c'est un peu Tu les suis Te montre un peu Ce que tu peux pas Il y en a certains Je crois qu'ils ont négocié Nous c'était pas le cas Parce qu'on était un peu flippés au début Mais il y en a qui se demandent Quelquefois en forçant En disant Est-ce que je peux aller là Est-ce que je peux aller là Souvent ils répondent non Mais en général Tu les suis tout le temps Et t'avais le droit De sortir de l'hôtel ou pas ? De souvenir non C'est vraiment Tu rentres dedans Et t'es bloqué Et t'as pas le droit Après honnêtement Ouais honnêtement Quand t'as pas ton passeport Quand t'as pas de réseau Et que t'es en Corée du Nord Tu prends pas le risque De sortir Ouais t'as pas envie de sortir Ouais t'as pas envie de sortir Mais ouais voilà Alors une fois sur place Justement avec les guides et tout Comment ça se passe Comment ça a été quoi ton ressenti Est-ce que c'est comme tu l'attendais Est-ce que c'est plus effrayant Est-ce que justement Enfin pas rassurant Mais est-ce qu'il y a un vrai choc Au-delà de choc de culture Tu vois Comment c'est au final Moi en fait J'ai eu deux ressentis Il y a un truc très bizarre Où du coup T'es contraint de plein de choses En effet Marie parlait de prendre des photos Donc la moindre photo que tu prends C'est Il vérifie derrière Il y a certaines zones Où t'as pas le droit de te filmer Il y a certaines zones Où tu dois poser ton appareil Etc Donc t'as beaucoup de contraintes Qui sont très bizarres Et en même temps Il y avait un contraste un peu bizarre C'est que moi je m'attendais A rentrer dans une Moi j'étais à Pyongyang Donc la capitale Je m'attendais à être dans une ville Entourée de gens oppressés Parce que les images qu'on a De la Corée du Nord Ce sont des gens Enfin c'est Je pense qu'on a beaucoup Tous vu un peu cette interview D'une petite fille Qui a réussi à échapper De la Corée du Nord Et qui en pleure Je crois qu'elle est au siège de l'ONU Un truc comme ça Et moi je m'attendais à voir Que des nord-coréens Dans ce style-là En mode Et là je parle vraiment pour Pyongyang Parce que dans les provinces C'est différent Parce que c'est beaucoup plus pauvre Mais à Pyongyang En fait ce qui m'a marqué C'est que j'ai vu des gens rire Des gens se vannaient Des gens qui avaient l'air de bien vivre Mais parce qu'ils ne savent pas Ce qui se passe à l'extérieur En fait c'est ce truc-là C'est que c'est des gens Qui n'ont jamais connu l'extérieur A qui on ment A qui on fait croire plein de choses A qui on En fait Ils vivent un peu sur le régime de la terreur En mode On est sorti de la guerre de Corée Si vous sortez du pays C'est la guerre partout Il ne faut pas y aller Moi j'avais vu un journal C'était le Times Nord-Coréen Avec une photo Un plan serré Un gros plan D'une manifestation De la CGT dans Paris Et les titres Parce que j'avais demandé C'était en mode C'est le chaos à Paris Alors qu'en vrai Tu dézoomais un tout petit peu Et il n'y avait personne Il n'y avait pas encore Les jaunes Oui voilà C'était que des mensonges Dans le genre Donc en fait Moi ce qui m'a marqué C'est de voir des gens Qui n'avaient pas l'air si tristes Mais en même temps C'est parce qu'ils ne connaissaient pas L'extérieur Et là je parle juste pour Pyongyang Parce que Pyongyang C'est un cas particulier Parce que c'est de la capitale Parce que je crois Que le gouvernement De ce que j'ai compris Donne un appartement Donne un métier Donne des habits Enfin c'est tout un truc C'est pas la Corée du Nord Rurale vraiment Où t'es en pure campagne Voilà parce que Apparemment Et pour le coup Pour être à la frontière Avec la Corée du Sud On traverse la Corée du Nord Pendant deux heures Sur notre route Et là pour le coup On n'a pas le droit De s'arrêter On n'a pas le droit De prendre en photo Parce que là De ce que j'ai vu Et de ce que j'ai lu C'est la famine C'est les autres Vraiment très pauvres Et c'est là Qu'on n'a pas le droit De visiter Du coup En fait c'est ça Qui est difficile C'est que tu ne vois Que les choses Qu'ils veulent te montrer C'est difficile De te faire un avis En fait Ouais tu sais pas Au final tu sais pas Si ça confirme Ou ça infirme Justement On aura quelqu'un En deuxième partie De ce sujet Qui travaille Main dans la main Avec la Corée du Nord Dans le cadre universitaire Et qui saura même De nous dire Ce qui se passe En dehors de Pyongyang C'est bossé C'est bossé Avec des médias Il y a des intervenants Ludoc On m'avait un peu raconté Une anecdote Ou alors je ne sais plus Exactement ce que tu visitais Mais un monument Monument du gouvernement Vraiment Où c'était peut-être La gloire Je ne sais plus comment L'appeler la divinité Mais Et ça a été un peu chaud Non il y a un truc comme ça Non ? C'est un énorme palais Qui doit faire la superficie Du palais de Versailles Sauf que déjà Il n'y a aucune fenêtre Donc c'est un peu flippant C'est une sorte Diffense bunker Et c'est là où il y a Les sarcophages Des deux anciens leaders Les anciens leaders ont utilisé Les vêtements Et tous ces trucs là Et en effet Il y a deux visites Dans deux immenses pièces Qui sont baignées Dans une lumière rouge Où il y a donc Les corps De ces deux leaders Qui sont au milieu Entourés de plein de soldats Et on nous demande De tourner autour Et de saluer trois fois Et donc c'est tout un truc Où moi je sais Que j'avais un pote Qui sortait D'un service militaire Et qui lui avait Le réflexe de marcher C'est très con Mais quand t'es dans une ambiance Comme ça Où c'est un peu flippant Et qu'il y a ton pote devant Qui commence à faire le con En marchant comme un militaire Ouais c'est nerveux Et en fait Quand tu tournes la tête Et que tu vois les militaires Qui sont très sérieux Etc Tu te dis Je vais pas faire le con T'es mort T'es mort tu rigoles Bah ouais Bah en fait Sur le moment Moi je me suis dit Parce que déjà Je connaissais pas Cette anecdote Du touriste américain Que Marie a racontée Mais moi dans ma tête C'était juste en mode Au pire des cas Je me fais expulser Au pire des cas Ils me mettent dans le premier avion Et je dégage Et encore une fois C'est parce que je connaissais pas L'anecdote du touriste américain Et dans ma tête J'étais un peu inconscient En mode Au pire des cas Je suis expulsé Mais c'est vrai que C'est un truc Où le respect C'est super important chez eux Et du coup Avec du recul Ouais heureusement Qu'il y a pas eu de fourrure A ce moment là Parce que ça aurait été Très 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 important Pourquoi ils pensent Que tu te serais foutu De la gueule De En plus Dans le fondateur du régime Enfin ça aurait été Un peu compliqué Pour eux C'est une vraie religion C'est des leaders C'est eux qui les ont sortis De la guerre de Corée En fait il y a des photos Il y a des statues De partout Comme il pourrait y avoir Des photos de Jésus-Christ C'est une vraie religion C'est le fondement De l'équilibre de leur société Donc ça peut pas être autrement Parce que pour eux Ils l'ont gagné la guerre Moi je suis allé Dans un musée de la guerre Et il y a vraiment Une vidéo de propagande Alors là typiquement On n'a pas le droit de filmer On n'a pas le droit de montrer Mais sur Youtube On peut retrouver Parce qu'il y a des gens Qui l'ont filmé Et c'est vraiment sous-titré Et c'est dit On a gagné la guerre On a battu les américains Etc Alors que le pays Statu quo Ils l'ont divisé en deux Donc c'est très bizarre Ok bah écoute Alors justement Pour revenir sur Quand on dit que c'est leur religion Le fondateur etc C'est vrai Et c'est pour ça Qu'on confisque les bibles Et de manière générale Les autres effets religieux Parce que C'est pour imposer une idée En fait dans la Comment dire Dans la docume marxiste C'est l'élu quoi Les religions sont Néfastes Ouais ouais Elles ont pas lieu d'être quoi En fait Tu as des temples bouddhistes En Corée du Nord Mais t'as personne qui va Mais ils sont là Pour le touriste Pour dire regardez Ouais ça existe C'est là quoi Mais il y a personne Qui pratique En tout cas Ludoc Merci beaucoup honnêtement Parce que c'était hyper intéressant D'avoir la vie de quelqu'un Et bah le ressenti Juste qui a vécu là-bas Enfin qui a vécu là-bas Mais qui est allé là-bas pardon On dirait vraiment T'en as sorti Mais 24 jours c'était suffisant Tu reviens de 20 ans 20 ans fonctionnaire C'était hyper intéressant honnêtement Donc merci beaucoup Et bah merci d'avoir pris le temps Et bonne soirée à toi Bonne soirée Merci à vous aussi Salut Salut Mais ça confirme le fait Que en fait l'Etat Il essaye de montrer Que c'est pire ailleurs Pour donner l'impression Ouais c'est pas ma manipulation En fait c'est En fait Il y a un débat Beaucoup plus de fond Qu'on pourrait faire sur Est-ce que quelqu'un Qui ont fait croire Qu'il est heureux Peut être heureux pour de vrai Tu vois ce que je veux dire C'est un peu une drogue Ça doit être un vrai dédire C'est un peu une façon De droguer leur société Comme Nous on pourrait être drogués Par des divertissements De toute façon Quand tu sais pas Quand tu sais pas Quand tu sais pas ce que c'est À l'extérieur Trouman Show en fait Peu importe Mais la famille là Qui s'était enfermée Dans un bunker Pendant 7 ans Le fils qui est ressorti À 20 ans Bah il connait pas le monde Donc il est en mode C'est quoi un téléphone Non mais c'est le Trouman Show Genre ils sont dans une réalité Alternative qui peut leur correspondre Bah justement On dit que c'est une terre Qui est un peu figée dans le temps On se dit Ah désolé je t'ai coupé la parole Oh zéro 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 Ah non ok ok J'allais te lancer Mais t'es à fond Et en fait j'allais dire Que c'était hyper intéressant Parce que Enfin c'est Je trouve ça trop cool D'en parler Tu nous apprends des trucs Où justement C'est très mystérieux On sait pas trop ce qui s'y passe On veut pas non plus Tomber dans le géopolitique C'est pas notre rôle Mais c'est intéressant D'avoir ces avis là Alors du coup On connait la progression Fulgurante de la Corée du Sud Qui est quand même 11ème puissance mondiale En 50 ans Donc on se dit forcément Que le Nord est totalement À la ramasse quoi Ils partaient pas de la position Mais il y a encore 50 ans Un peu plus de 50 ans Ils avaient le PIB Équivalent au PIB Les plus faibles d'Afrique Ah ouais Et en 50 ans Ils sont devenus 11ème puissance mondiale Donc c'est quand même Une motivation C'est pas mal Voilà quand même Assez énorme Le PIB progresse Au Nord mais très très lentement D'expérience personnelle Moi les Sud-Coréens Me disent toujours Bah tu sais Nous on est considérés Comme des traîtres Et la Corée du Nord C'est la vraie Corée Ils se considèrent Comme la vraie Corée Celle qui a gardé les valeurs Et d'ailleurs Bon On appelle ça Le pays du matin calme Pour la Corée du Sud La Corée du Nord Le nom officiel C'est Chosun Et ça correspond À la dernière dynastie Indépendante coréenne Avant l'invasion japonaise C'est pour ça qu'ils ont À cœur de dire C'est vraiment leur truc Ils ont gardé l'héritage Avant l'oppresseur Qui a envahi le pays Sur le plan personnel Les Nord-Coréens Sont hyper aimables Et hospitaliers Ça c'est quelque chose Que vous pourrez entendre Et que Ludoc a dit En fait c'est des gens Qui sourient Qui rient C'est pas quelque chose Qu'on imagine On imagine les voir pleurer Oppressés Oppressés de ouf En fait non C'est des gens T'avoue que ce qu'il a dit T'as l'impression Ouais C'est pas possible Ils sont pas bien Alors qu'autant C'est On a chacun nos normes Donc en fait Tu peux pas être tout le temps Dans un état Négatif Tu vois Au bout d'un moment Même si tout ce qui t'entoure Négatif Tu finis par relativiser Dans un état totalement logique Et comme ils connaissent Rien d'autre Bah du coup Ça leur va Leur norme à eux C'est ça Par contre ils sont Bon extrêmement conservateurs Comme j'ai dit Et ça résulte de siècles Et de siècles de confucianisme Et des décennies de communisme J'ai essayé de me pencher Sur le peu d'infos Que j'avais Culturelles A savoir Est-ce qu'ils ont des spécialités Par exemple Des plats Etc Mais comme J'ai pu En construisant ce sujet Tomber sur quelqu'un Une coréanologue Qui fait ses recherches Justement On va nous en parler directement J'ai envie qu'on l'ait En direct Et qu'on l'impose direct Parce qu'en fait Elle travaille avec eux Elle organise des voyages Vers la Corée du Nord Et elle parle coréen Et elle a une expertise Vraiment complète Du sujet Et je me dis Si on veut des réponses A nos questions C'est bon Donc on rejoint tout de suite Manon au téléphone Bonsoir à tous Salut ça va ? Ça va merci Et vous ? Super Merci d'être là C'est vraiment cool De nous accorder du temps Déjà est-ce que tu peux Te présenter S'il te plaît Alors oui Je m'appelle Donc Manon Je suis en master En master de coréen J'ai fait des études de coréen À l'INALCO à Paris Donc j'ai fait ma licence Tranquillement Et puis après J'ai continué en master Je travaille sur Le développement Des espaces Et des pratiques De loisirs À Pyongyang Donc je suis dans ma deuxième année De recherche Et j'organise Parallèlement Avec une association Qui s'appelle La revue Tangoon Des voyages Pour les étudiants À l'université En Corée du Nord Ok Alors du coup Comment c'est perçu Quand on t'explique Ce que tu fais Parce que tu vois L'intitulé de ta thèse Enfin de ta recherche C'est quand même Des airs de loisirs Et c'est vrai que nous On nous rabâche tout le temps Les oreilles C'est une dictature Les gens sont dans la famine Etc Donc il y a forcément Du vrai Du faux Etc Comment toi Juste auprès de tes proches Quand tu dis Je fais un master sur ça Et potentiellement Il se passe des trucs Peut-être un peu cool Ou pas En Corée du Nord Comment c'est perçu Autour de toi ? J'ai de la chance D'avoir des proches Qui comprennent plutôt bien Ce que je fais Donc sur mes proches Ça va Et bizarrement C'est souvent À l'université Des professeurs Dans des cours Qui La première fois Que j'annonce mon sujet Me regardent Il y a un espèce De gros moment De gêne On se regarde Et ça m'est déjà arrivé Qu'on me dise Ah on s'amuse En Corée du Nord Venant de chercheurs Qui avaient déjà fait Leur thèse Qui enseignent Etc Evidemment J'ai Le rabâchage Quotidien De Mais tu te rends pas con Honte C'est une terrible dictature T'as pas honte Ah mais t'es communiste Tu travailles pour eux Ah on t'assimile en fait À un objet propre Ah totalement Ah totalement Et Et ça amuse Généralement Beaucoup De m'assimiler à ça Et de me réduire Souvent qu'à ça Apparemment Je peux pas Réfléchir par moi-même Je me rends pas compte Des choses Voilà Je me suis tapée Cinq ans d'études Pour qu'on explique Ce que c'est que la Corée du Nord Du coup Je me dis Est-ce que t'as déjà été sollicité Pour témoigner Dans des documentaires Il y a eu Des recherches Des documentaires Des enquêtes Est-ce que ça arrange Les médias D'avoir quelqu'un Qui a un prisme différent Qui peut expliquer Justement quelque chose Qui va nuancer Ce qu'on pense savoir déjà Ou au contraire Ça les intéresse pas du tout Ça dépend Dans le milieu de la Corée C'est assez particulier Parce que c'est un petit monde Et qu'on est quelques chercheurs Quand même Bon moi je suis au début De mes recherches Donc voilà Je veux dire J'ai pas dix ans de carrière Pour autant On est quelques chercheurs Quand même À travailler sur la Corée du Nord Notamment avec notre asso Voilà C'est ce qu'on essaye De promouvoir Pas que sur la Corée du Nord Mais sur la Corée en général Sur les médias Ça dépend vraiment des médias Il y a des gens Qui vont chercher À soit Nous pousser À nous dire des choses Qui sont Voilà Ce qu'ils ont envie Qu'on dise Mais qui sont pas Ce que nous On a vraiment vécu On n'est pas beaucoup En fait Écoutez Je vais l'avouer On n'est pas beaucoup On n'est pas beaucoup sollicité Ouais Il y a eu quelques médias Où voilà On a pu On a pu dire Ce qu'on avait à dire Évidemment Derrière C'est des milliers Ou des centaines De commentaires De gens sur internet Qui vont nous insulter Nous reprocher De travailler avec Non même pas En fait On travaille pas Pour la Corée du Nord On travaille avec eux Dans un esprit D'échange culturel Oui c'est votre terrain Oui c'est notre terrain de recherche En fait C'est notre terrain de recherche Et on se doit D'avoir une neutralité politique Sur place Qui est énorme Je rappelle quand même Que la France Vote les sanctions À l'ONU Contre la Corée du Nord Donc il y a Un gros Officiellement À tout moment La France peut décider Que ce que je fais Je ne peux plus le faire Parce qu'on a dit Sanction totale Avec l'Europe Et donc Si demain La France Me dit Tu arrêtes Bah je suis le choix D'arrêter Voilà Ok Donc c'est un contexte Particulier Pas fastoche là Non pas fastoche C'est trop bien De pouvoir t'avoir Justement Parce que j'imagine Que les médias Veulent beaucoup de sensationnels En mode Si quand t'y aller Est-ce que t'as vu Des trucs horribles Alors justement Elle y a été Et tu nous as gentiment Envoyé pas mal de photos Je ne sais pas si on peut Les balancer Pour montrer un peu aux gens Voilà ce que toi Tu as vu Il y a même des photos Qu'elle n'avait jamais postées Qui font partie de ces recherches Donc merci beaucoup Beaucoup pour ça Est-ce que tu peux nous expliquer En même temps Ce qu'on voit Alors je n'ai pas le stream Sous les yeux Parce que je ne voulais pas Être déconcentrée Il y avait les étudiants Les étudiants en uniforme Devant un bâtiment Et là c'est deux grands immeubles Avec une place Où c'est vrai que Par rapport aux images Qu'on a l'habitude de voir Là honnêtement Tu me dirais par exemple C'est à Séoul Je ne dirais pas le contraire Ça c'est le quartier de Romion Je crois Où tous les bâtiments sont verts Voilà c'est un nouveau quartier Qui a été construit Alors quand moi La première fois que j'y étais En 2016 C'était un chantier monumental Quand j'y suis retournée Cette année Le quartier avait explosé Donc ça a donné Ce que vous voyez Sur le stream C'est un nouveau quartier Qui est destiné Au Pardon Au professeur Des universités D'accord Pour les gens Qui commencent à avoir Des moyens Par exemple Le soir Typiquement On se balade Dans ce quartier Donc Où nous en fait L'université est à côté Et notre dortoir Est aussi dans ce quartier Les gens Les familles Se retrouvent On se retrouvent En bas Dans des espèces De petits squares Avec des jeux Etc D'accord Et il n'y a Que des propriétaires De mini chiens Genre Pas des chihuahuas Mais des espèces De tout petits chiens Un peu dégueulasses Qui font Enfin c'est un peu dégueu Mais il y a plein de petits chiens Dans des petits chiens En fait C'est des Comme nous On a dans nos squares Le soir Les propriétaires De chiens Oui une scène De vie quoi Justement Les jeux Par rapport Parce que tu parlais D'air De De La pollution Non non Plus de divertissement Est-ce qu'il y a Des bornes d'arcade Enfin tu vois Des salles de jeux d'arcade Enfin des questions un peu con Mais nous on a un peu tout ça Comment tu vas te divertir Justement Parce que là On voit beaucoup de lumière Parce que du coup Est-ce que c'est des centres commerciaux Avec que des produits nord-coréens Enfin comment ça se passe A ce niveau Alors C'est quelque chose Qui commence à beaucoup émerger En Corée du Nord Et c'est un peu Ce qui Oriente ma recherche C'est de constater En fait Au fil des voyages Que le pays Commence à A se transformer Mais profondément Dans les pratiques Dans Dans tout ce qui touche Voilà Aux loisirs Etc Et en fait Les gens Pour ce qui est des loisirs Nous on a été Dans un parc d'attractions En fait Donc il y a plein De Plein d'attractions De ouf Des trucs que j'avais jamais vu Pourtant Voilà J'avais jamais vu ça Des attractions À sensations Etc Et il y avait une salle d'arcade Et en fait Les trucs d'arcade C'est quelque chose Qu'on retrouve pas mal En Corée du Nord Il y a beaucoup de tirs Moi j'ai fait du tir A la carabine Enfin avec des espèces De plomb en mousse Avec des Des carabines Un peu vieilles Mais voilà Il y a pas mal De jeux d'arcade Très en vogue aussi Au sud Je t'ai imprécisé C'est quelque chose Très coréen Ouais voilà Exactement Ça rappelait un peu Les salles d'arcade Au sud Donc ça On en retrouve pas mal Pour les parcs de loisirs Voilà Nous on a été Dans un parc aquatique Qui est pas mal Je crois que j'ai balancé Une photo On voit juste la devanture Avec beaucoup de gens C'était la première fois Un parc aquatique Où il y avait une foule Donc c'était en plein mois d'août Il pleuvait la mort Mais quand je vous dis Il pleuvait Il pleuvait Et quand il pleut en Corée Ça rigole pas du tout Il pleuvait Donc on s'est dit Putain il nous emmène Alors que Mais c'était plein quoi Il pleut Il pleut Ça va être nul Il y aura personne Le truc était full On ne pouvait même pas nager Dans la piscine Je confirme Comment en Corée du Sud J'ai vu des vidéos des fois Ça m'a fait penser Au Caribbean Bay De Corée du Sud C'est l'enfer Voilà C'est l'enfer total En plus personne ne sait nager Donc ils sont tous là Avec des bouées Des brassards Tu ne peux pas nager tranquille Ça se noie Ça se noie massivement C'est l'enfer sur terre Mais voilà Les gens sortent beaucoup Il commence à avoir Pas mal de grands centres commerciaux On délaisse beaucoup Les marchés Et les petits Les petites supérettes Voilà Les petits trucs de quartier Il y en a encore beaucoup Il y a vraiment beaucoup de gens Parce que c'est vrai Là je regardais juste avant Il y a 25 millions de personnes En Corée du Nord C'est vrai que sur les photos On voit des grands buildings Ouais j'en sais On dirait beaucoup de grands espaces Parfois Enfin justement Tu nous parles de foule On ne voit pas Sur les photos Enfin tu vois ce que je veux dire C'est pas une sortie de métro A Bangkok quoi Tu vois ce que je veux dire Où les mecs ne peuvent pas bouger Déjà la démographie N'est pas la même À Pyongyang Il faut savoir que Pour vivre dans la ville On n'y va pas comme ça Toi si demain T'es Coréen Tu décides pas De bouger à Pyongyang Parce que t'en as envie Ah c'est que certaines personnes Qui sont autorisées C'est eux qui te donnent autorisation C'est-à-dire que Pyongyang La capitale Qui est le cœur politique Économique Administratif C'est le centre de la ville De la Corée pardon Et seulement une partie de la population Est autorisée à vivre dedans Parce que c'est entre guillemets Pas les sujets méritants Mais en gros c'est une population C'est le district 1 d'Angers Voilà exactement C'est un peu une population choisie Alors après il y a beaucoup de gens De la province alentour Ou même éloignés Qui peuvent Qui sont habilités A voyager A même A vivre A Pyongyang J'ai monté un dossier Je suppose Je sais pas trop comment ça se passe L'administration nord-coréenne N'est pas la plus Transparente possible On imagine bien C'est pas la meilleure Mais voilà Il y a une partie de la population Qui peut y vivre Et Je connais pas les chiffres exacts Mais c'est peut-être 1 ou 2 millions A Pyongyang Donc c'est quand même une ville Qui a pas mal de monde C'est vrai que ça représente assez peu Excuse-moi de te couper Manon Pardon Justement on parlait un peu Bah même Ludoc tout à l'heure Dans son témoignage Nous parlait des villes Bah où c'est ça Donc un peu justement La beauté etc T'as pu aller en campagne Voir un peu justement La comparaison De ce que c'est là-bas Parce que tu nous parlais Que le développement était Bah que le pays Se développait de plus en plus Donc dans les villes Qui sont pour une petite partie De la population Il commence à y avoir Du divertissement et tout Ça a été quoi toi ton expérience ? On t'a refusé justement D'aller dans certaines zones de campagne Ou vraiment c'est les zones à touristes Du coup qui sont hyper belles Hyper bien exposées Et le reste au final Ça reste un peu caché Alors à l'inverse de Ludoc Moi j'y suis pas allée En tant que touriste Donc quand j'y vais En Corée J'ai pas Je pars pas avec un organisme touristique Je pars pas avec un tour Je pars avec un vrai visa Qui est collé dans mon passeport Donc ça peut Voilà Pas comme les touristes Qui eux N'ont aucune trace Dans leur passeport Moi je pars en tant qu'étudiante Donc j'ai un vrai vrai visa J'ai un vrai statut Et sur place Je suis pas considérée Comme un touriste À surveiller Ou avec lequel on va faire un tour T'es libre quoi Tu peux faire ce que tu veux Ce que je veux On s'entend Quand on est dans un pays étranger Que ça soit la Corée du Nord D'ailleurs Dans la limite Dans n'importe quel autre pays On fait pas ce qu'on veut Quoi qu'il arrive La Corée du Nord Il y a des règles Et je les respecte évidemment Pour m'éviter des soucis Ok Dans la campagne J'ai été Alors quand nous on y va On y va un mois Ou plus Et on demande en fait On fait nous-mêmes Nos demandes de visite Et j'ai été plusieurs fois J'ai été dans trois endroits différents À la campagne Donc j'ai traversé un peu la Corée En avion Et en voiture En bus Et c'est vrai que La campagne est différente Mais là où je vais Où je vais sûrement me faire Un peu taper Mais où je suis obligée De nuancer un propos C'est que la campagne En Corée du Nord Oui Elle est différente Elle est Elle n'est pas riche Quand tu veux dire différente Ça veut dire qu'elle est Est-ce qu'elle est touchée Par cette famine Qu'on imagine ? Il n'y a plus de famine D'accord Ça ça n'existe plus Et on ne peut plus le dire aujourd'hui Il y a eu une famine Dans les années 90 Qui a ravagé le pays Qui a été terrible Et qui a créé Une vague de migration Énorme Vers le sud Et quand on regarde les chiffres C'est assez édifiant En revanche Il n'y a plus de famine Il y a des carences Mais voilà C'est là où C'est un peu difficile Parce que Famine C'est un mot très très fort Et on ne peut pas dire famine Parce que ce n'est pas vrai C'est pas C'est exagéré Pour autant Il y a des fois Où les récoltes sont compliquées Mais les gens Ne meurent plus de faim Aujourd'hui en Corée du Nord C'est faux Dans les campagnes C'est terrible Parce que Quand tu sors de Pyongyang C'est assez C'est direct T'as la ville Les Gratiels Et puis d'un coup T'as D'un coup t'as la campagne T'as une route dégueulasse Qui te vaut des fourrires Assez monumentales Et t'as des champs À perte de vue La Corée du Nord Son but Son idéologie Sa politique C'est d'être autosuffisant Donc il y a des champs Mais des champs À perte de vue De production C'est encore très agricole Et tout Voilà Je suis désolée On est rattrapés par le temps Je suis désolée C'est hyper passionnant Et on a mille questions Si les gars Vous avez une question On se dit une question chacun Ou une dernière question Pour le groupe Si je veux y aller Est-ce que je peux Sans me dire en mode Je vais prendre des pressions Je sais pas comment dire Genre quels sont les prérequis Si demain Quels sont les prérequis Pour partir Pour quelqu'un de lambda Bah déjà Pour partir La majorité Des gens qui partent Partent avec des tours opérateurs Parce que c'est difficile De partir seul Et les tours opérateurs Se chargent Des consignes de sécurité Moi quand je fais partir Des étudiants avec moi Je leur conseille Alors déjà C'est des gens Qui parlent généralement Sauf Très cas Très exceptionnels C'est des gens Qui parlent coréen Et qui ont quand même Un rapport avec la Corée Qui est assez proche Ok Donc moi je demande Donc moi je demande à tout le monde De dire qu'il n'y a pas d'info Sur la Corée du Nord C'est pas que c'est faux Mais c'est un peu Pas de la fainéantise intellectuelle C'est un peu exagéré Mais on trouve des choses Mais c'est tellement caché Enfin faut fouiller Il faut bien fouiller Et c'est ce qu'on essaye justement De faire ce soir Ecoute Il y a des super livres Dont un que je recommande Si je peux me permettre Qui est le livre de Philippe Ponce Qui s'appelle Corée du Nord Un état guérilla en mutation Ok Qui est pour les gens En coréanologie française Parce que c'est rare Qu'on ait des écrits français En français C'est une bible Pour nous c'est la bible Ok Voilà Si vous voulez un écrit Voilà très factuel C'est énorme Et c'est pas un livre Qu'on lit Avant de dormir Mais C'est un d'affaire mort Ça a l'air poignant C'est un gros truc Auquel il faut s'attaquer On le mettra sur Twitter Pour les gens qui nous demandent Bah écoute Manon merci beaucoup En tout cas d'être venue Avec ton expertise C'était cool d'avoir Un autre aspect aussi justement Bah on te souhaite Bonne continuation Est-ce que je peux Je peux juste caser Deux trois petits mots Si on a le temps T'es la bienvenue Skyra Excusez-moi Je voulais vraiment D'abord vous remercier Parce que C'est pas souvent Qu'on nous donne la parole Et c'était mon premier direct Donc j'avais super peur Et je suis contente Que ça se soit Que ça se soit Vraiment bien passé Non bah merci à toi D'être venue Parce que t'es peut-être La première intervenante Qui a du crédit C'est vraiment cool Vraiment Et on est vraiment Super contents D'avoir pu intervenir Et si je pouvais Parler d'un asso Si ça intéresse Donc elle s'appelle La revue Tangun Ça s'écrit Revue comme une revue T-A-N-G-U-N Point com Et les voyages C'est Voyages avec un S Tangun.com Si ça intéresse Des gens Qui voudraient éventuellement Partir Voilà Ok bah écoute Pour les gens Qui en veulent plus Merci beaucoup Manon On te dit à la prochaine Merci d'être venu Nous apporter des Merci beaucoup Manon Des explications C'est vrai que C'est hyper intéressant Moi En fait Pour être honnête C'est très dur Parce que j'avais un peu L'impression aussi D'écouter un moment Une agence de tourisme Enfin tu vois ce que je veux dire Un peu C'est la première réaction Un peu ce truc quand même Très embelli Où c'est vrai que C'est très beau Mais à un moment C'est genre jusqu'où t'y crois Et j'imagine que ça doit être difficile Non mais en fait Est-ce que c'est pas parce qu'on a été aussi Arrosé de choses tellement négatives Qui sont certainement fondées Sur plein de choses Que du coup Quand on a un discours qui est nuancé On se dit Ah ouais Non là Je suis sceptique dans les deux sens Et ça reste Ça a l'air d'être subjectif Sur la personne et l'endroit Ouais Ça dépend aussi beaucoup De ça Moi j'avoue qu'en termes de livres J'avais lu Je voulais juste vivre Je sais plus comment ça s'appelle Yonmi Park Qui en gros Concrètement Quelqu'un A échappé au nord Qui a échappé à la Corée du Nord Comment ça se passe etc Pour échapper Échapper à tout ça Et c'est vrai que c'est C'est un livre poignant aussi Dans un certain sens Donc voilà Donc on a voulu donner la parole Je trouvais ça hyper intéressant Après c'est voilà On y prend Moi de mon côté J'ai du mal à tout croire Tu vois Parce qu'il y a un moment aussi Où on sent que C'est pas une pression Mais qu'il y a quelque chose Où elle bosse là-bas aussi C'est quelque chose Qui est très froid Donc j'imagine que Venir sur un plateau S'il y a un mot de travers Le mot il peut peut-être Mal interprété En fait dans tous les cas Elle a un filtre Et elle doit faire attention A ce qu'elle dit Parce que Encore une fois C'est son terrain de recherche Elle a aucun intérêt A se griller Moi j'ai une image On en parlait Elle et moi en off Une image qui Pour clôturer ça En gros Il y a quelqu'un Qui avait témoigné Qui était parti En Corée du Nord Et qui était revenu dégoûté Parce qu'il avait Pas supporté en fait La vie là-bas Et il voulait retrouver La France Et il avait dit J'avais vu Une petite dame âgée Nettoyer le trottoir Avec une brosse à dents Et cette image L'avait traumatisée Mais en fait Cette image Tu la retrouves à Gangnam Le quartier le plus riche De Séoul A 3h du matin Quand les jeunes Rentrent alcoolisés De boîte de nuit Tu la vois Cette image Parce que cette vieille dame Elle est là sur le trottoir Et elle nettoie aussi Et elle est SDF aussi Donc en fait Il y a toujours un contexte C'est une dictature Et ça on va pas le nier C'est quelque chose Qu'on peut pas en dire plus Puisqu'on n'y est pas Mais encore une fois Je trouvais ça intéressant D'amener quelqu'un Déjà qui n'y est pas Honnêtement de ouf D'avoir un autre point de vue D'avoir quelque chose d'autre C'est hyper intéressant Et le fait de nuancer Ça veut pas dire Faire la promotion De la dictature Pas du tout C'est pas de la propagande C'est pas du prosélytisme C'est juste Réaménager les choses Dans leur contexte Et dire Voilà il y a des choses Qui sont horribles Il y a des choses Qui sont moins horribles Et le fait de dire Qu'il y a des choses Moins horribles Ça veut pas dire Que ça occulte le reste Voilà c'était juste La nuance que je voulais Apporter aujourd'hui Après l'autosuffisance Du pays Peut-être que quand il y aura L'effondrement Ils seront plutôt mal Non mais honnêtement Très intéressant Marie On a beaucoup appris J'avoue que je connais pas Vraiment chose C'est hyper cool D'avoir ta chronique J'ai vu les gens Bien apprécier Que tu nous amènes un truc Où c'est bien bossé Ça te touche aussi Parce que voilà C'est un truc Qui t'intéresse profondément Et ça se sent quoi Etant du sud Je suis considérée Comme une traître Tu vois Ça te fait mal j'ai l'impression Le mot traître Il plaît pas toi Mais du coup J'avais été au restaurant Dongwoo Bam Sang Qui est tenu par un nord-coréen Qui a fui le régime Et qui s'est donc réfugié En Corée du Sud Vous pouvez le trouver à Séoul Dans le quartier d'Abjong Et en fait C'est le seul restaurant Qui va vous servir Les spécialités nord-coréennes Ok Et en fait C'était ma première incursion En fait Dans cette Dans cette opacité Un peu vraiment terrifiante Demain il ira pas Et je me suis rendu compte Que t'avais des nouilles froides Mais non Mais en fait Oui il pourrait être rapatrié Mais il est là Depuis des années Depuis les années 90 C'est un restaurant exceptionnel Donc voilà C'était pas courant Mais il regarde que Pocorne Vous savez pas maintenant C'est le coup dur Demain dans les news Sarbe Non bah écoutez On va On va enchaîner Avec un sujet Un peu plus léger On va maintenant parler Du conflit israélo-pestinien Et c'est parti tout de suite Investigation Zork Zork nous a fait Tout un reportage Tout un documentaire Toute la semaine Je suis fière de vous Parce que vous êtes quand même Vachement retenus Désolé Un moment c'était pas pour me moquer C'est juste que Je l'entendais rire ce cochon Et toi t'avais envie de partir Il y a des cons ou pas ? Non mais c'est juste que Zork quand on se regarde Parfois on a des fouets nerveux Tout va bien Tout va bien On a survécu Non mais honnêtement Moi je trouve ça trop cool C'est ce que Tu vois tu nous as fait justement Une chronique la dernière fois Sur les films Sud-coréens pardon Sur la cuisine traditionnelle Sud-coréenne Bah là c'est aussi justement Un truc qui fait partie De la tradition Enfin pas de la tradition Mais de la culture juste du pays Et de ta culture à toi Et c'est trop cool Que tu nous la partages Et qu'on puisse en discuter Et qu'on puisse un peu S'ouvrir l'esprit Et voilà Quelle heure il est ? Il est 22h30 Je voulais finir sur un Tout petit sujet Ça va faire con Parce que ça va faire con Moi je voulais vous parler D'un petit truc Vas-y vas-y Où j'ai réfléchi Ça va faire très con C'est quoi ? Non mais disons que C'est un peu plus léger C'est quoi ? J'ai eu moi Dernière fois Mais c'est un truc C'est un truc du quotidien Tu sais quand tu te dis Bonjour Que ça soit entre potes J'ai pas capté J'avais capté moi Mais quand tu te dis Bonjour Entre potes et tout Mais vas-y Popcorn Une émission d'investigation Moi vous m'respectez plus Vous m'respectez plus Non mais finis Mais attends Mais c'est hyper intéressant Mais non mais sur les manières De se dire bonjour J'ai l'impression de démarrer un podcast Et qu'on est 5 ans avant Sur Youtube Faut C'est normal Faut Mais tu sais On m'a dit Je sais même pas si on le fait C'est vrai Non mais comment on dit Bonjour Bonjour Je me concentre On est bien Par exemple Il y a différentes manières De dire bonjour à des gens C'est à dire que tu peux serrer la main Non mais stop Non laisse moi Je suis bien là T'arrives en soirée Tu dis bonjour à des gens Qu'est-ce que tu leur fais C'est des mecs T'es un mec Est-ce que tu leur serres la main Ça fait un peu sérieux Si tu serres la main En mode salut Enchanté Mais c'est important C'est la réalité On se pose pas que des questions Sur la Corée du Nord Objectivement Ça peut plus nous poser problème Alors la seconde féministe Je suis désolée La seconde féministe Quand t'es une femme On va jamais te serrer la main Alors justement Moi je vous check Là vous me laissez pas trop dire Du coup quand t'es un mec Quand t'es un mec Il y a ces questions Donc si tu serres la main Si tu check Or que le mec tu le connais pas Ça fait peut-être un peu Tu prends la confiance Le gars te tendait la main Il y a cette situation horrible Ah je te l'ai juste serré moi Il y a le moment Où tu peux faire une bise et tout Et un peu pareil pour les femmes Le nombre de bises Il y a le nombre de bises Après ça c'est encore plus loin Pour les femmes par exemple Alors dans un contexte professionnel Est-ce que tu serres la main Est-ce que tu fais la bise Toi Marie Comment ça se passe avec les hommes Est-ce que tout le monde te fait la bise Est-ce qu'il y a des moments Où c'est trop chiant Qu'on fasse la bise Je pensais à ça Je me suis dit On va en parler un peu Non mais contexte purement professionnel Je serre la main Et on m'a toujours serré la main Mais typiquement Quand je suis avec mon mec Et qu'il me fait rencontrer des gens C'est la bise Ouais non mais que c'est des gens Qu'il connait pas trop Tu vois C'est pas des proches C'est du business Il lui serre la main Et la personne Enfin le mec en face Va automatiquement pencher sa joue J'ai failli dire sa vieille joue Ce sale bâtard Il commence à me toucher le mec Ce vieux porc J'aime pas Alors moi j'ai un truc Qui du coup Avec ma tête Ça passe très bien Je salue Parce que j'ai le droit Ah ouais T'es une titeuse Et donc ils disent Ah ouais Là c'est le Japon J'ai la pératrice Excuse-nous Oh la divinité Non mais ils disent Ah l'asiatique On fait comme ça là-bas Donc du coup C'est trop marrant Il y a des gens Il font des trucs comme ça Ah ouais Il pousse jusqu'à Ah ouais Toi toi T'as une bonne sortie Mais c'est vrai quoi Est-ce que Nous on se fait la bise Zank Mais t'es un des rares potes A qui je fais la bise J'ai du mal à faire la bise A mes potes très proches Par exemple Je sais pas pourquoi Moi c'est souvent Parce que là Ce qui est à la mode Enfin pas à la mode Mais les rappeurs et tout Envoie ta main Tu sais c'est le check Comme ça Et tu finis comme ça Tu finis le Tu te tapes la main Et ensuite tu finis Genre J'ai jamais fait ça de ma vie Bah écoute Moi je traîne un peu Dans la mode Non mais pas la mode Mais je vois des gens faire ça C'est horrible Le moment où tu voulais serrer la main Et tu sens les doigts Et tu comprends Le pire c'est la main molle Comme ça dégueulasse Toute sointante De 17h là Horrible La street Tu peux savoir directement Si une personne Elle a des couilles ou pas Juste en laissant la main Savoir si tu peux compter sur elle Tu vois Il y en a Ils te broient les doigts Je te sentais montrer Mais c'est genre L'époque où j'étais chez Bean Alexandre Ruiz Donc il y a le présentateur Et tout Un mec hyper stylé Tous les matins Je tournais à Bean Le gars est hyper gentil Il te parle et tout 9h du mat Il te regarde Il te lâche un ça va Il te détruit T'es vraiment en mode Bah belle couille Genre vraiment Bien ouais Félicitations pour tout Mais c'est vrai que moi J'avoue que je sais pas Du coup t'as tes 3 meilleurs conseils Ou pas pour éviter les malheurs Non mais pas les conseils C'était pour discuter un peu comme ça C'est comme Moi c'est un vieux tic que j'ai Je lâche des ça va Tu vois Neymar Neymar Genre je lui ai lâché un check Mais Neymar Neymar Ça va C'est Neymar J'avoue qu'il a lâché ça au cap Maintenant tu dis Le ça va compte plus trop Tu vois genre Tu dis pas ça va Pour avoir une réponse Mais du coup moi j'ai un peu ce tic Qui est j'avoue trop chiant La pire situation c'est quand tu dis Ça va et toi Alors que la personne t'a rien demandé Mais parfois il y a du double Mais même des fois Le mec il te dit Salut ça va Et tu y réponds Il te répond Et après il se casse le man Sale chien de t'es mort Tu viens de me demander Comment je vais bien Ça va C'est un qui veut s'arrêter On parle un peu Bah moi je comprends Mais c'est pas Des fois c'est des situations Bizarres Le check que tu viens de faire Où tu prends la main Pas comme ça Mais comme ça Il est violent celui-là Celui-là Avec qui c'est mes alliés Dans une compétition Quelle qu'elle soit Tu vois Jeux vidéo Et bah c'est ça Tu vois En fait je prends la main normale Je la tourne vers le haut Mais regarde Je crois qu'il veut sa dose Tu veux Faut une démo En fait serre-moi la main normalement Serre-moi la main normalement Et en fait je vais te faire ça Et là t'as l'impression Qu'on est frère C'est fort ce qui va de se passer Il a brisé l'homopraque C'est un grand moment sur Twitch Clipper ça Clipper ça C'est le changement d'angle Regarde tu vois Je lui mets un Bon là on part en best-of Désolé Mais ouais Tu vois tu lui mets un Ça va Non mais je suis d'accord Moi Tennis et tout Tous les trucs de sport Tu te check Direct et c'est pratique Mais si tu fais ça en soirée A des gens que tu connais Tu vois et souvent Bah genre Non mais c'est qu'il y a plein de techniques De check maintenant Je rencontrais des gens Tu vois en soirée et tout Et si tu leur serres la main Ça fait très On est business quoi Mais en même temps Tu sais pas trop Moi c'est Après je suis malade Genre je me pose Je me pose fou Ouais bah attends Toi tu dodge Avec des saluts Des saluts asiates Super C'est son truc A Marie Non ça c'est de l'appropriation culturelle Tu n'as pas le droit Quoi ? Bah ouais Allez deux semaines de banque Pour l'autre Je suis raciste C'est terminé mon pote Mais on a des gigas de check Avec les potes Je sais pas Tout le monde se pose la question Moi j'ai l'impression C'est vraiment des banques sociaux Moi j'ai appliqué le double comme ça Ah oui tout le monde fait ça Moi je suis en double Non mais depuis longtemps Et après Et t'as le relou qui est en mode Ça Et après ou alors Ça n'existe plus ça C'est trop chiant De se checker comme ça Soit ça fait mal Soit le gars Tu sais Dans la vidéo d'Amixem Il check Julien Leperce comme ça Encore une erreur Ah oui j'ai vu J'ai été étonné De la puissance du check De Julien Leperce Moi je l'avais déjà checké À la Dreamhack 2016 Bah parle-nous-en un peu Parce que Julien Leperce Peut-être une chronique sur ça Il avait fait Ah c'est le truc Millenium Millenium Il avait fait Hearthstone et LOL Double tap sans contact Hearthstone il avait fait Avec Torl qui est tout Ok Mais wesh Ouais non c'est vrai Double tap Je pense que ça va Double tap les gars Franchement go décidez On fait ça tout le temps Non mais s'il vous plaît Venez on fait un sondage Non Pourquoi pour éviter les microbes Il y a des subs qui disent des trucs PM a fait la bise l'an dernier Soule en sortant de la soirée PGW Allez C'est ton meilleur pote Tout va bien Non mais bise Bise ça dépend Mais lui puisqu'on Non attends Il y a deux types de bises aussi Mais bise à mes amis Très proches Je trouve ça casse Joue contre joue Mais c'est pas une bise Lui il fait des bisous Mais il y en a qui font Il y a des bisous Ah putain ça non Regarde c'est un message Qu'elle t'envoie là Non ça n'a jamais fait Tu m'as jamais fait des bisous Ah oui c'est vrai Il a cru que c'est son pote Genre je prends un cum pour lui quoi Je mets des petits checks C'est pas les couilles Et tu vois c'est vrai que je me demandais Tu vois pour les femmes Ou parfois genre Je me suis déjà retrouvé dans ce moment Où je serre la main Parce que je veux pas être Trop offensant Ou je sais pas quoi On essaie d'être Dans des lignes de code Faut lire Faut lire la personne Non il y a le moment Faut laisser un temps mort Je vais commencer à te dénoncer Ta dernière soirée il y a trois semaines Attention Sardoch On va commencer à dénoncer Faut laisser un temps mort tu vois Et attendre de Tu sais c'est une sorte de Tu sais c'est comme au lit tu vois La personne C'est la même chose Ça va déraper Chaque action que tu fais Micro action Avant même qu'il y ait la suggestion Que l'action existe Tu dois déjà percevoir La validation de la personne Écoutez le C'est le charminator Bien évidemment C'est un peu la même chose pour la bise Ça s'appelle le consentement C'est ça qu'on est en train de dire Le consentement se perçoit Mais il y a des gens Qui n'ont pas la capacité Tu rencontres ça Ils te scrutent Mais tu sais que cette communication Sous-entendue Est presque inconsciente Ah non le consentement Deux-être clair Et précis Non c'est non c'est non Sardoch Non mais c'est le fondement Des problèmes de la société En ce moment Parce qu'il y a plein de dramas Sur ça Juste parce que les gens Sont incapables de lire les autres Ça c'est vrai C'est un problème de lecture Mais du coup tu vois Dans les trucs un peu tafs Où t'as pas le temps Spécialement de te poser C'est juste Tu dis bonjour à la personne à côté Où tu lui fais soit Soit tu serres la main ou quoi T'étais pas en mode Oula attends Je vais me poser un peu Comment tu l'analyses Non c'est madame Moi j'ai une anecdote Et je finirai là-dessus Je nommerai pas à la personne Parce que c'est un youtuber Ouuuh Et euh C'est un youtuber Connu Non non c'est pas un drama T'en fais rassort Tu l'avais pécho Non 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 C'est une anecdote Qu'il m'avait racontée En fait Je sais plus C'était une rencontre abonné Ou je sais pas quoi Et il serrait des mains Et à un moment La main de l'abonné Est tombée quoi Et c'était une prothèse Et du coup Il s'est dit Bah plus jamais charné main Parce qu'en fait Il a rigolé nerveusement Et c'était horrible Comme réaction Ça a duré 5 secondes Mais c'était les 5 secondes Les plus longues de sa vie Où genre vraiment Il a fait En fait non T'as pas de droit C'est pas drôle C'est absolument pas drôle C'était nerveux Du coup maintenant Bah pareil Il dodge et il salue quoi Ah ouais je comprends Je me suis dit Bah voilà quoi Parce que dans les conventions J'avoue que les serrages de main Parfois c'est dur Je me souviens C'était Lyon eSport Il y a 2-3 ans J'étais avec Zera et tout Et Zera trop fort Il avait inventé Le check gladiateur Ce qui fait que Désolé Zera Mais en fait Pour pas avoir un contact main Parce qu'en convention Honnêtement c'est un truc dégueulasse En plus Zera Il est super maniant En mode il accepte Zank envoie En fait il dit bonjour C'est genre Il attrape le bras Tu vois Il attrape tout le bras C'est genre Il est comme ça Et donc du coup Il te check Et t'es bien Et t'as pas le contact main main Ce qui fait que Quand tu serres 50 mains 100 mains Ou je sais pas combien Dans la journée Tu te retrouves forcément Avec une merde dessus Donc Chaque fois ça me butait Je le voyais envoyer Des gigas La voix il doit pas comprendre Salut Zera Mais tu prends une session Ça me butait Ça te renforce tellement Le système immunitaire Les PJW Trop bien Moi j'ai pris 2 semaines de grippe Je t'assure que je suis très très bien Parce que t'es faible Je suis obligé de te niquer Plus le tweet J'ai pas vu le tweet Mais Mais écoutez Bon c'était bien Non mais c'était nécessaire Non mais je pense que des gens Se posent cette question Et je voulais qu'on en parle Et on en a bien Ça tombait vraiment On en a bien parlé C'est cool On en sort grandis je pense De ce moment Ton podcast Sera 10 secondes C'est bientôt sur ma chaîne YouTube Si vous voulez Nouvelle vidéo Non mais écoutez C'était très sympa cette soirée Très contente de s'être retrouvée Un peu avec le 4 majeur Les titulaires Ça fait plaisir De vous retrouver Avec un sujet en plus Pas forcément simple Qui est la Corée du Nord Ou comme je dis Ça peut vite déraper Sur des trucs Un peu border Ou très profond Et honnêtement J'ai appris des choses On a pu parler De plein de choses Tous ensemble Donc ça fait plaisir On se retrouve mardi prochain Mardi prochain même heure 20h Hashtag Popcorn C'est vraiment top comme émission Merci beaucoup On a pas lu trop de tweets On essaiera Je vais essayer de lire plus de tweets Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs Là on avait en plus des invités Oraux Donc c'est difficile parfois De leur accorder trop de temps C'est pour ça qu'à des moments On a dû un peu Il y en a eu des pertinents On a pas eu trop C'est dommage Moi j'ai tout lu Merci beaucoup On a dû un peu couper Donc merci pour tous vos tweets Votre présence Comme chaque mardi soir On espère que ça continue à vous plaire Des chroniques qui continuent Justement à se préparer Alors justement j'ai bien scruté vos peaux Et il y a une chronique Qui va venir bientôt J'en dis pas plus Lifestyle Lifestyle C'est pas joli joli Il y aura pas de la bise Ce soir je vous le dis Gros coup dur Merci à tous pour la pluie de coeur Merci d'être fidèles Quatre fois de suite Qu'on est plus de 40 000 Pour au final juste discuter Et partager nos avis On a pas pris d'auditeurs sur Discord Mais c'est un truc Qu'on veut continuer à faire aussi Que vous puissiez vraiment interagir En plus des sondages En plus des tweets et tout Que vous puissiez faire l'émission Avec nous On vous souhaite tous Une très bonne semaine Ils sont en train de s'amuser Mardi prochain Même heure Même endroit C'est bien Zank Tu nous fais un beau DIY T'as pas un diesel gros J'ai rien du tout en stock Je te file une deuxième tasse Si tu veux Bonne soirée tout le monde A mardi prochain C'était Popcorn Avec l'équipe titulaire Ciao Salut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501